bonjour youtube du coup du coup donc on a un alors très rapidement je vais je vais reprendre effectivement le résumé qui qui a été fait on va dire alors déjà du premier épisode de la campagne la première saison de la campagne et puis de ce qui a été fait ici alors grosso modo on a en tout premier il est important de se rappeler donc que vous êtes sur la terre du crabe que vous êtes des valeureux c'est à dire des membres d'autres clans qui avaient décidé pour une raison ou une autre que soit un avancement politique militaire fuir quelque chose vous prouver quelque chose également ou tout simplement qu'on vous y a envoyé dans le sincère espoir que vous reveniez n'est ce pas wink wink nod nod vous êtes donc en service militaire on va dire plus ou moins sur la enfin au niveau de la grande muraille cailloux qui vous sépare de l'outre monde vous avez eu une première mission qui est donc mission patrouille et vous vous êtes rendu dans un petit village le village des piliers de pierre parce qu'il y avait des rumeurs concernant le fait que ce village était corrompu en tout cas que la corruption sévissait dans ce petit village septentrionale au bord dur de du clan du crabe au bord nord en fait à la frontière nord du clan du crabe vous avez été jeté un petit coup d'oeil vous vous êtes rendu compte relativement vite que outre les brigands qui sévissaient là il y avait une état qui avait effectivement fait courir les ces rumeurs là et qui avait même qui s'est arrangé pour subtiliser un oeuf en jade qui ornait une un monument aux morts monument aux morts du précédent gouverneur du village par un oeuf de jade souillé donc une jade qui a perdu son éclat elle n'est pas quand on dit souillé en fait c'est elle n'est pas souillé elle même c'est juste que c'est une espèce de biscotte verte sombre elle n'a plus la capacité d'absorber la souillure comme le reste comme la jade normale là c'est de la jade usagée en fait je devrais je dire plutôt et donc ben oui ça vous a un petit peu fait flipper de base mais vous avez très vite vous êtes très vite rendu compte que bah tiens en fait non il ya il ya des trucs bizarres il ya un oeuf de jade qui a été plus ou moins taillé remplacé mais plus grossièrement que les deux autres donc vous avez cherché un petit peu parallèlement à ça vous avez fait une recherche par rapport aux brigands qui sévissaient plus ou moins dans la dans la montagne sachant que le village des piliers de pierre était un village minier donc très important pour les l'effort de guerre c'est un peu le bassin de la roure pour l'allemagne c'est un les minerais de fer étrangement quand on se bat contre l'autre monde c'est important voilà donc vous êtes dit bah d'une pierre deux coups on va aussi essayer de régler un petit peu les problèmes de brigandage on va pas trouiller on va voir un petit peu ce qui se passe vous êtes tombé sur des brigands vous avez fait l'un ou l'autre prisonnier vous avez très vite compris en fait que mais que il y avait il y avait des créatures d'outre monde alors déjà qu'il y avait un autre village un peu plus au nord qui avait été complètement rasé de la carte et que et que les brigands vous aviez vous trouviez là il y en avait quelques uns qui venaient donc qui étaient les restes de population de ce premier village qui avait été complètement rasé de la carte par l'autre monde en plein milieu de l'hiver chose qui se passe assez rarement et donc du coup mais le village qui était déjà à la bordure le village des piliers de pierre qui est à la bordure mais qui n'était pas frontalier complètement mais il est devenu un village frontalier avec l'outre monde vu que la frontière elle s'est pris un coup d'un coup de plomb dans l'aile donc voilà la frontière un peu reculé vous avez donc capté ça vous avez théorisé que bon ok il doit y avoir d'autres mondes dans le coin vous avez pu constater qu'il y avait d'autres mondes dans le coin d'ailleurs pas grand chose plutôt des gobelins l'un ou l'autre ogre et ben voilà ça s'arrêtait un petit peu là et puis ensuite vous êtes rendu compte que non ça ne s'arrêtait pas là qu'il y avait plus que le village des piliers de pierre était allait se faire raider sous peu vous avez organisé les défenses vous avez même été au devant de l'attaque grâce à un fantastique jet dont on ne se lassera pas de parler qui est un petit peu forcé le mj à révéler à combien déjà c'est plus à combien c'était mais 60 je crois 60 et quelques ouais 50 60 enfin benlek a fait un truc de fifou et et donc et donc ben en fait vous avez été au devant de l'attaque vous avez empêché le le village de tomber parce que si si vous aviez laissé le village se faire encercler il y avait quand même peu de chances de vous en sortir enfin de que le village reste en une pièce vous auriez probablement perdu le village il aurait probablement fallu l'abandonner donc vous avez réussi à à faire en sorte que le village ne soit pas perdu ce qui est quand même assez notable pour une première mission venant de valeureux surtout donc voilà vous avez quand même assez bien gérer votre votre coup à ce niveau là et ensuite vous êtes retourné à votre camp de base donc à shiro nomate voilà Tenshi a reçu une lettre qui parlait de d'un chasseur de sorcières donc un mage du crabe qui s'était rendu sur la terre du clan de la licorne pour enquêter sur un oni pour étudier un oni voilà il enquêtait dessus c'est un peu son boulot en même temps et qui n'était jamais revenu ce qui est un peu problématique d'autant que le clan du crabe et le clan de la licorne se tire un petit peu la gueule pour le moment à cause d'une petite querelle frontalière vu que entre les deux entre les terres de la licorne et du crabe il y a les terres d'un clan mineur le clan du faucon où le crabe un petit peu annexé quelques villages en mode il n'y avait plus de paysans donc donc on a dit que c'était à nous maintenant bisous le clan de la licorne a décidé de défendre un petit peu diplomatiquement à l'heure actuelle le clan du faucon en mode ben dites vous êtes gentil c'est quand même des terres que l'empereur a confié au clan du du faucon donc on va peut-être arrêter de déconner là où le crabe dit bah oui bah c'était pas protégé donc ils sont pas foutus de obéir aux ordres de l'empereur donc on va le faire à leur place voilà c'est un petit peu le conflit à l'heure actuelle se love là mais évidemment la disparition d'un membre une famille éminente du clan du crabe sur les terres du clan de la licorne ça tombe pas exactement au meilleur moment et je veux dire en casus belli ça pourrait être bien ça pourrait être très bien en mode ouais vous avez vous avez fait disparaître des dignitaires qui étaient chez vous pour vous aider donc bon du coup ténchi a reçu une un courrier qui qui l'enjoignait gentiment enfin qui qui lui faisait part de la situation et qui lui faisait remarquer que bah tiens quand même tu es un membre du clan de la licorne prêter au clan du crabe si tu résous l'affaire nous pourrons être fiers de toi si tu rates on pourra dire c'est la faute du camp du crabe donc c'est plutôt pratique le clan du crabe après moult discussions vous ayez eu entre vous et avec d'autres d'autres pnj peut-être un peu plus plus au courant des affaires du plan du crabe vous ont fait plus ou moins remarqué que mais il ya quand même de grosses possibilités pour que le clan du crabe trouve la solution assez élégante en mode mais oui on vous a envoyé alors effectivement un groupe donc un groupe de issus du clan du crabe un groupe multi multi clanic du clan du crabe parce que au service du clan du crabe temporairement bah ouais mais si réussissent à résoudre tout mais le clan du crabe peut se tirer les lauriers et voilà se dire ouais c'était grâce à nous et s'ils se plantent ils pourront dire ah c'était des membres d'une délégation de tous les clans donc bah ouais c'est pas de notre faute donc ça offre une parfaite excuse à tous d'autant plus que kunijiru effectivement qui est donc le chou yengea qui a disparu il ya déjà eu une équipe de magistrats impériaux donc de l'équivalent des fédéraux qui sont partis sur la terre du clan de la licorne pour essayer d'aller le chercher et qui ne sont jamais revenus non plus donc ben ouais ça pue ça pue c'est rude et et il ya donc une délicatesse en plus une subtilité plus évidemment qui se rajoute au delà de tout ça en se disant que ben ouais mais si des magistrats impériaux ont échoué à quel point c'est insultant qu'un groupe de valeureux réussissent non mais on a on a une sépoune avec nous donc c'est bon il est possible que non cela puisse huiler les rouages diplomatiques clairement ça dépend vous inquiétez pas ça reste juste un scorpion la tête du groupe en plus ça ça va mettre tout le crédit de l'univers dessus mais oui voilà c'est ça what could go wrong mon second prénom c'est lubrifiant diplomatique bonjour ah mon dieu mon dieu bonjour youtube voilà 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 c'est tout exactement alors cela étant dit maintenant un groupe d'enquêteurs a disparu envoyons un autre groupe d'enquêteurs et on boucle exactement c'est ça c'est un petit peu ça mais c'est surtout que là d'abord on a fait ouais alors on va envoyer les magistrats qui font une enquête de police et puis là là en fait c'est juste c'est juste le clan du crabe qui envoie un groupe de membres du clan du crabe en espérant retrouver un autre membre du clan du crabe c'est là c'est qu'une délégation plénipotentiaire en fait sauf que c'est un groupe de clan du crabe qui font partie d'en fait tous les clans enfin plein de clans différents donc il ya on joue vraiment très très fort sur les nuances de gris et et à quel point est ce que les les différents clans que soit la licorne ou le crabe vont pouvoir retourner la situation à leur avantage va hautement dépendre de la façon dont vont se comporter les joueurs de la façon dont dont le vin de l'issue en fait de l'enquête si c'est une réussite les deux clans peuvent dire mais vous avez vu c'est un de chez nous qui a résolu tout et si ça se plante les deux clans vont pouvoir dire ouais mais bon amateur tout ça il agissait sous le coup d'eux etc etc voilà c'est en fait ça offre un tel avantage diplomatique de de pouvoir se dire bah on a on a tout à gagner rien à perdre ça ne leur coûte rien pour le coup de faire ça ils ont déjà une excuse toute prête et socialement admise si vous vous plantez donc donc c'est parfait du point de vue de tous les clans en présence c'est juste nickel c'est juste nickel il pourrait même être fier de vous publiquement et devant l'empereur dire ouais mais non mais c'est de la faute à eux si si vos magistraux sont faits humiliés c'est pas de notre faute c'est la faute aux clans d'en face et ils peuvent ils peuvent vraiment retourner ça comme ils veulent ces gens vraiment parfait c'est vraiment parfait donc donc voilà de leur point de vue en tout cas c'est parfait tenshi avait le choix de de mettre les pieds dans ce dans ce gai tapant ou pas il s'est dit qu'il y avait beaucoup à gagner pour lui et c'est vrai en termes de renommée à l'internet son paille mais oui mais clairement clairement il ya des choses il ya des belles choses à récolter pour toi et et entre autres probablement un enseignement technique de randeux entre autres voilà donc donc clairement 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 c'est ça peut être intéressant c'est higher high risks high reward rien à faire c'est là pour le truc c'est il ya rien à faire avec un perso comme le tien l'ubu tu n'évoluera pas s'en prendre sur une saine dose de risque c'est c'est pour un samouraï suicidaire j'ai un oui j'ai un petit désavantage qui fait que oui bah oui non sans blague donc ça paraît sans bon sans logique voilà donc voilà où nous en étions et alors je rappelle également où est ce qu'on en est au niveau de du concours de haïku alors on est à on est en état en état en état en état alors on a tenshi mal à l'aise un regard noir au ronin nourrisson le chat d'accord très bien parfait alors duel au sommet ambiance très tendue bol de riz manger pour le l'ubu on a début qui piétine passe d'armes instructive merci aux daimio de you et et salut délayer chemin prévu malaisant licorne au loin pour lyonnaux voilà 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 et on est on est sur du 5 5 5 9 donc tu es je pense que sans conteste tu as un petit point d'expérience voilà 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 pour les corrompus voilà vive la corruption dire ça avant une partie de five ring c'est drôle quand même dire que je suis pas encore dans le perso tu peux le dire tant que tu n'es pas encore le perso effectivement je vais donc prendre note que tu as un petit point point en plus il te reste donc ça voilà hop voilà 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 donc tout ça est fait la grande question maintenant c'est ce que vous souvenez ou est-ce que vous en étiez précisément où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois on s'est fait un petit reminder pendant que tu étais encore en live ah et donc et donc on a quitté le camp en compagnie de l'autre chou genja dont j'ai oublié le nom on allait quitter kayushiro donc avec hitori pour lequel on a fait préparer un cheval et donc on allait se mettre en route pour rejoindre le reste de l'équipe pour retourner ensuite à gendomura c'est ça effectivement vous deviez mais sans grande surprise vous aviez l'obligation un petit peu de de retourner à gendomura donc qui est le village auquel vous êtes affecté chironomate étant le nom de la forteresse qui sied dans ce village vous deviez retourner là pour avoir belle autorisation de de vous rendre au nord c'était l'hélicorne voilà a priori et et alors en effet par contre vous étiez accompagné par un chou genja de la famille kuni c'était qu'une itori on est d'accord oui tout à fait c'était bien ça kuni itori lui-même qui alors ceux qui ne se souviennent pas ops qui en fait c'est 10 en fait la famille kuni la famille kuni alors quelle est ta question exactement par rapport à la famille non c'est kiss as oui le groupe de musique oui oui c'est ça c'est ça oui c'est un peu ça c'est un peu ça la famille kuni a à une certaine passion pour le maquillage on va dire ça comme ça ils aiment bien ils aiment bien entretenir un tout petit peu le malaise des gens qui sont avec eux et donc ouais du coup il ya un petit peu cette tendance à à pas être à pas être complètement humainement tu sais pas leur vie leur visage est un petit peu grimaçant très souvent donc là voilà je vous ai mis en temps l'image de kuni itori pour le pour le lol voilà voilà il pourrait un peu nettoyer ses ongles et bien non et toc justement 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 il est c'est écoute c'est kiss il est rock'n'roll ou emo au choix il il a du vernis à ongles noir voilà là c'est qui ça je suis désolé c'est du glam metal à 100% il ya un petit peu glam metal oui on est bien d'accord il ya un petit peu de ça ou emo je suis désolé non non il y a du blanc sur sa gueule c'est du glam ouais ouais ok ok au maquillage blanc le maquillage blanc le problème c'est qu'en hokugan tout maquillage se fait avec une base blanche oui et après tu as toujours la poudre de riz mais du coup tout hokugan glam metal voilà voilà eh ben tu vas dire ça à la prochaine on va dire gaïcha que tu rencontres madame t'es glam madame t'es glam metal j'aurais sûrement pas les moyens de me payer une geisha ah il ya peut-être de ça aussi ouais alors au passage je vous mets aussi l'image de kuni itori dans le groupe ceux qui veulent ça c'est pour être sûr qu'on dans pas bien on a kuni itori au dessus on a le nid ouais voilà voilà et soudain c'est le drame des images terribles une enfance il y en a jamais je me souvenais plus qu'il y avait le leoni au dessus ouais et derrière il est très bien sans mais moi je parlais surtout pour l'ongle de la main droite de hitori qui a l'air juste vert en fait vert quand je trouve noir mais pas vert c'est la luminosité de des braises ouais oui peut-être peut-être ça doit être ça donc effectivement vous apprêtiez à à partir le lendemain matin quand effectivement kuni itori vous avez rejoint en vous disant bah écoutez si si ma présence n'est pas n'est pas de trop je me ferai un plaisir de vous accompagner jusqu'à jusqu'à shironomate gendomura pour vous aider à convaincre votre taïza de l'importance de la mission et koukouari voilà voilà donc mon questionnement sera relativement simple est ce qu'il ya des choses particulières que vous mettez en branle si ce n'est vos poneys et et vos montures respectives je veux dire ça comme ça on prend le pas les poneys mais voilà je fais en sorte qu'on ait des vivres en quantité suffisante pour le retour ça va être donc pour pour une personne de plus oui ok oui complètement et fait parce qu'il vient tout seul ou il a pris son émine de poche non il vient tout seul d'accord donc oui je fais prévoir donc des rations pour une semaine de plus j'y vais moi même et je précise que c'est pourquoi ni tory donc qu'il nous faudrait éventuellement du thé de meilleure qualité s'il doit faire une cérémonie d'accord d'accord en gros moi j'ai deux choux genja pour moi qui demande du thé des trucs liés aux éléments du coup je demande la même chose pour lui comme ça il est content je lui fais son petit package son petit package pour quand il est à mi chemin de la journée il reçoit son lunch et ça avec oh oui tu lui fais une bento box c'est mignon oui je lui fais une bento box comme ça je marque des points chez les scorpions chez les scorpions et chez des crabes ouais ouais non d'accord d'accord la bento box c'est ya 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 c'est stratégique je comprends je comprends ok très bien est-ce que est-ce que les autres vous faites quelque chose de particulier pas particulièrement ok déjà fait ce que j'avais à faire la veille donc oui bah oui il y avait eu pas mal de préparation qui s'était fait mais étant donné que c'était maintenant il ya un mois je veux m'assurer que tout le monde est bien ok question bête quand on se balade on a les fagnons de nos familles qui nous suivent ou qu'on fixe sur un cheval ou quoi pour se faire voir de loin ou pas a priori vous êtes libre d'avoir votre votre armure familiale et non pas une armure aux couleurs du plan du crabe ça c'est pas un problème du tout maintenant en général en termes de fagnon c'est là là vous êtes avec vous restez sous la bannière du clan du scorpion du clan du crabe quand même faut pas déconner ouais bah je vais demander si on peut en avoir une pour signaler que cunit ori est avec nous a priori vous en avait une je dirais bien un cheval qui a un fagnon de l'âge demande un fagnon cooney en fait pas du clan du crabe mais réellement pour consignal quittori est avec nous pour le coup pour le coup ils ils te disent qu'ils n'ont pas comme ça là je les regarde j'attends mais il n'aurait chose aux sannes mais nous n'avons pas de fagnon de plus pour pour cela vous avez les fagnons de du clan du crabe cela suffira et je ne crois pas que cunit ori sannes ne se déplace en qualité d'ambassadeur bien bien comme il vous sait bonne journée bonne journée je déteste cette guérite à le gars complètement il est bah écoute ils essayent de faire ce qu'ils peuvent mais bon moi j'ai aucun problème avec que j'ai trouvèlement serviable ouais mais je pense qu'ils ont un problème que le rouge et le noir il n'est pas fan de jeune masque il veut moi j'ai ça va ah bah écoute t'es une chie toi tu toi 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 par par t'entretenir avec les garçons d'écurie ah non je suis désolé j'en avais parlé la dernière fois de quoi j'avais parlé à la guérite la dernière fois oui oui tu avais parlé à la guérite aussi oui tu as même intimidé la guérite détail détail oui oui et c'est de la communication déjà pour moto c'est bien ah oui alors ça on est d'accord mais peut-être que le fait que tu as intimidé le mec fait qu'il est peut-être aussi un peu moins amène qu'avant du coup voilà l'intimidation c'est sympa enfin c'est efficace mais il ya des conséquences à terme aussi étrangement il ya un mec mais oui 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 non mais complètement complètement mais à force le coup du fait ça ou bien trois petits points ben ouais il ya un moment où le mec il va être nettement moins cordial quoi quand il s'attend à se faire raqueter du coup oui jeanne masse d'un dalle la société générale a bien vu est il j'avais pas oui tout à fait tout à fait tout à fait donc oui oui ça aussi du coup eh bien vous mettez en route sans grand problème et ben itori est avec vous et ben il il est assez surprenamment de votre point de vue il est relativement bavard je dirais presque enfin il est il a l'air d'être ravi de discuter avec des gens et de papoter enfin pour un membre du clan du crabe il serait presque courtisan dit donc alors peut-être pas à ce point là mais je veux dire toute proportion garder ouais encore même quand même toute proportion gardé ben en fait ouais non non il il gère quand même il a l'air de ne pas avoir trop trop de deux problèmes à papoter avec les gens quoi voilà ce qui est assez surprenant en fait de votre point du coup sur la route je discute avec lui enfin j'écoute beaucoup en fait ouais je l'écoute beaucoup de parler notamment s'il vient à parler de ses recherches et ce genre de choses là ça m'intéresse bah écoute globalement alors il va il va plutôt il va plutôt parler de de choses relativement relativement je vais pas dire je vais pas dire de base mais il va badiner tu vois il va pas rentrer dans trop trop de détails sauf si sauf si on on l'incline à cela mais a priori de base il est plutôt disons que je vais essayer de l'incliner à cela oui ibadine ibadine donc on peut amener la conversation sur on va dire les hivers à shirokuda moi shirokuni ou d'autres choses comme ça et moi le palais d'hiver crabe alors voir comment c'est bien le palais d'hiver crabe alors oui c'est complètement complètement possible de parler de ça alors lui donc si si maintenant tu je ne te demande même pas de jeu pour ça parce qu'il faut pas déconner un moment tu veux orienter un petit peu la conversation sur abe tiens et le palais d'hiver parce que en fait l'hiver s'est terminé il ya peu donc je vais essayer de l'incliner ce qu'on peut considérer ça comme un titre oui oui on peut on peut on peut effectivement considérer ça comme un titre jeu le palais d'hiver s'est terminé il ya quelques semaines au final donc pourquoi pas et donc lui vous dira que alors évidemment que le le grand palais d'hiver du clan se fait évidemment à kyuden ida la forteresse clanique évidemment en présence du grand ours idakizada en présence de me kuniori lui-même était invité donc il a il a fait acte de présence à kyuden ida même si il y avait également une palais d'hiver à shiro kuni qui était beaucoup plus sobre et beaucoup plus beaucoup plus familial en fait il y avait quand même quelques quelques personnes venant d'autres clans majoritairement des chouvenja et des courtisans mais mais voilà que c'est ça s'est passé de manière très très sobre et que grosso modo ça a beaucoup causé boutique voilà ça a beaucoup causé boutique sachant que belle les les personnalités les plus importantes étaient évidemment ou bien au palais impérial ou bien ou bien kyuden ida voilà d'ailleurs au passage quand tu dis ça a causé boutique tu veux dire quoi ça a causé magie connaissance etc shiro kuni c'est aller la famille kuni est à peu près la deuxième famille la plus importante du clan du crabe mais c'est que ça les 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 top dignitaires ils vont au palais impérial kuni itori kuniori pardon le daimyo de la famille kuni représente la plupart du temps le clan du crabe au palais impérial c'est même pas idakizada qui se déplace ah oui c'est il envoie il envoie kuniori et kuniori fait le taf c'est le diplomate en chef c'est vrai que vous avez dit ouais c'est ça que c'était un petit peu intolérant quoi c'est ouais il a il a un petit peu de ça à saliade quoi shiro kuni adjectif détendu non 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 pas le système de dune dans l5 à pitié quoi donc donc ouais non pour le coup donc ouais kuniori a vraiment fait acte de présence un petit peu à kyuden ida et mais par contre très vite il est donc les premiers jours il était à kyuden ida mais ensuite il est arrivé à il est arrivé au palais impérial tout simplement à otto san yuchi pour pour pouvoir représenter le clan du crabe auprès du auprès de l'empereur en fait de la cour impériale et du coup les tout ce qui est oni et compagnie pendant l'hiver est ce qu'ils sont un peu ralenti ou est ce que ça continue pareil alors la plupart des créatures de l'outre monde sont affectés par les températures très froide également donc la plupart des créatures de l'outre monde les raids et autres toutes les guerres la vie s'arrête vraiment rocougane en hiver donc ouais même de l'autre côté du mur quoi c'est donc quasiment même de la de l'autre côté du mou du mur c'est un peu ça le gros problème c'est que le fait que la vie s'arrête est une chose la non vie ne s'arrête pas pour autant et il y'a des morts vivants dans l'outre terre ok voilà la menace est moins grosse mais elle est toujours présente la menace est vraiment moins grosse mais elle n'est pas complètement disparu il ya des il ya des petites altercations il ya des petits raids il ya très rarement des des assauts majeurs tout simplement parce que ben en termes de nourriture etc etc il faut quand même nourrir une armée même une armée de l'outre monde et ben ouais alors autant les ogres il n'y a pas de problème ils mangent les gobelins les gobelins en général peuvent manger leurs gosses donc ça peut aller bon le problème c'est que si 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 on a une armée autophage il reste plus grand monde pour frapper les gars d'en face donc c'est voilà c'est c'est pas exactement l'idéal donc il faut ils doivent quand normalement les grands assauts ne se font pas en hiver quand il ya des assauts en hiver oui on va avoir des bandes des petites bandes qui se baladent souvent pour piller de la bouffe d'ailleurs des petits raids sur des villages sur des villages frontaliers etc mais mais comme vous le dira itori des assauts sur la muraille en hiver ça fait une décennie presque deux décennies qu'on n'a plus ah oui un assaut en hiver sur la grande muraille c'est un assaut d'ampleur oui pas un petit raid ouais non non un truc papa pas juste trois ou quatre cents zombies qui font se mener par un par un ony un petit peu plus audacieux que les autres non on parle d'un truc full armée avec avec tout ce qu'il faut machine de guerre et tout le bazar les ogres les gobelins les des ony en soutien et tout le bazar ouais non c'est non ça ça fait ça fait un bail qu'on n'a plus alors en été oui un tout le reste de l'année autant que vous voulez ça 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 se passe ouais ouais mais justement je me demandais pour l'hiver en hiver non non c'est vraiment le bail mais en rokugan on sait comment ça se passe je me demandais si c'était la même chose du côté de vos terres également tu veux dire de vos terres des désolations kouni de quoi de le mur notamment c'est à quel point c'était ça pouvait être chaud quoi alors ouais déjà de base si vous vous souvenez je voudrais parler il ya une caractéristique qui est assez folle au niveau des terres du clan du crabe alors vous vous le sentez moins parce que vous êtes encore relativement loin de la muraille c'est que le vent souffle fort fort oui les gens qui sont sur le mur en armure lourde un crabe en armure lourde se penche un petit peu en avant pour lutter contre le vent donc c'est pas évident le sang le vent souffle très fort et le vent souffle depuis l'outre monde vers les terres de l'empire systématiquement dans ce sens là ça ne va jamais dans un autre sens alors parfois évidemment au niveau de la côte il peut y avoir des perturbations des anticyclones des machins comme ça mais mais de base le courant d'air principal part de l'outre monde et va vers rokugan donc évidemment rien que ça c'est con mais mais ça n'est tellement pas ça n'est tellement pas pour pour le pour tout le monde en fait les gens qui veulent regarder essayer de regarder droit devant vous quand vous avez un ventilo qui souffle dans les yeux ça n'aide vraiment pas en fait la neige la pluie tout ça vous voyez à vous va dans la gueule enfin voilà je demande on sait un petit peu à quoi c'est du ce vent ou c'est le vent souffle comme partout ailleurs c'est juste que voilà il souffle majoritairement c'est pas quelque chose de non naturel pas qu'on sache d'accord oui parce que du coup du côté de la licorne silky vu que ça reste quand même on est quand même un peu frontalé de l'outre monde même si c'est pas autant un peu il n'y a pas autant de vent qui fait la direction du vent change pas genre n'y a pas un point central ou quoi non en fait si tu veux alors la map de rokugan en fait du but et voici un petit bilan de météo koogan oui voilà c'est ça alors alors en fait ça souffle vraiment du sud ouais c'est ça c'est du sud ouest au nord-est ok donc ça ça souffle vraiment mais perpendiculairement à la muraille donc le le plus gros c'est vraiment le crabe qui encaisse la licorne c'est déjà vachement loin au nord c'est déjà vachement loin il ya le faux contre les deux qui qui se ramassent les petites bourrasques perdu mais non non c'est vraiment surtout le c'est vraiment surtout le pauvre clan du crabe qui qui en bouffe mais plein 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 quoi voilà voilà donc donc c'est donc ouais c'est c'est surtout le clan du crabe qui fait ça enfin qui écope de ça sachant évidemment que le clan du crabe n'emmène pas des chevaux dans l'outre monde ni des poneys d'ailleurs oui je connais cette théorie voilà et d'ailleurs d'ailleurs les les chevaux renaclent les poneys renaclent ça c'est quelque chose que vous avez déjà expliqué aussi que que tout ce petit monde renaclent très très fort les animaux n'aiment pas l'outre monde ils sentent ça va pas et et ça sent la mort ça sent la pourriture c'est c'est pas propre non juste pas en fait donc les animaux ben c'est un peu comme un cheval qui a un peu peur en fait c'est voilà ils sont pas ils sont vraiment pas le reste ils sont vraiment pas le reste donc ça 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 se ressent dans la façon dont ils dont ils vont se comporter en fait tout simplement donc ça veut dire que les tout ce qui est cavalier si si un cheval n'a pas de cavalier par exemple s'il n'est pas attaché il se barre il part et il retourne et retourne à Rokugan quoi en mode en mode yit je reste pas ici quoi oui oui voilà en plus en plus comme le dit très bien asa en plus ouais utiliser du jade pour des animaux bon ça dépend lesquels ouais mais a priori un samouraï d'aï porto tant qu'un âne tu vois donc y'a pas de problème et il frappe lui non ok c'est légit c'est un argument qui se vaut tout à fait l'âne le non le le samouraï d'a mais il porte autant qu'un âne ça sans aucun problème ça sans le moindre souci du coup vous bah oui comme je dis je sais pas s'il ya d'autres choses si Genki Shiro tu veux orienter la conversation d'une autre façon à un moment à un autre vu on va dire l'engouement de Tenshi pour l'outre monde en fait je vais lui raconter ce que nous avons vécu aux piliers de terre oui et donc essayer de partager les infos que nous avons et que lui pourrait sûrement compléter face à ces fameux cavaliers qui sont toujours en moi qui sont encore vivants malgré le fait que ça fait des centaines d'années qu'ils sont partis ah oui 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 alors petite seconde je vais reprendre le bouquin oui là je dis ça hors jeu putain c'est vraiment pas sympa ça c'est un petit coup bas mais non en fait ça s'appelle connaît ton ennemi oui mais très télésynchro ça exactement et en fait on en a croisé un on en a du moins on sait moi moi je sais de ce que tu en as dit que tu as un lien avec lui donc oui je veux connaître notre ennemi et puis promis j'ouvrirai pas connaissance de l'outre monde parce qu'il faut pas déconner moi je l'ai alors alors notre par contre je vais volontairement faire l'impasse sur le fait que le nikage est peut-être eu un lien karmique avec tenshi ou sa monture je vais pas trop en parler j'ai pas envie qu'on est un montotenshi fourré au tetsubo ouais mais en même temps un mototenshi est un moto ça s'arrête là il le sait quoi oui mais oui mais moi je fais l'impasse pour éviter que du moins et moi on du moins il m'a réellement dit qu'il avait un que lui sa monture avait un lien avec le nikage en face tu vois donc je suis pas hyper chaud ah oui partie là je veux vraiment pas en parler oui non ok 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 comme ça ouais alors alors c'est ça alors une fois le petit jeu pour itori et on va voir un petit peu qu'est ce qu'il peut vous raconter et tout jasa ok qu'est ce qu'il peut vous dire Bon Ah euh pas Pays je je donc alors il vous donc vous aviez déjà entendu parler des akutsukai et des akutenshi akutenshi oui akutsukai j'ai vérifié mes notes il n'est pas les akutsukai incroyable que vous l'ayez entendu alors c'est billy c'est billy ça il a du coffre parce qu'en fait il y a brou brou donc le gris qui fait brou 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 et il y a billy qui fait mao donc ouais j'ai pas les akutsukai d'accord alors un peu les maotsukai on a un peu parlé mais voilà donc comme il ce que ce que itori va vous expliquer tout simplement c'est donc qu'il y a au niveau des onikage bon les onikage sont liés évidemment ça c'est sans surprise c'est lié à l'honorable clan de la licorne malheureusement les chevaux n'ont pas été les seuls à subir les affres de la corruption de l'autre monde il semblerait que la plupart des cavaliers aient subi également une triste transformation pour devenir en partie ce que nous appelons des akutsukai et en partie ce que nous appelons des akuts tenshi le plus simple pour moi pour vous expliquer un petit peu tout ça c'est à rokugan nous avons des chou ganja d'un côté et des samouraï de l'autre dans l'outre terre il y à les maotsukai d'un côté qui sont l'équivalent des chou ganja qui utilisent le pouvoir de la magie du sang ce qui les corrompt au même titre que que la corruption de l'outrement et nous avons les maots bougines qui sont l'équivalent des bouchis ce sont les combattants de sont des combattants corrompus de la même façon que les maotsukai sont des mages corrompus les maots bougines se divisent donc en deux catégories c'est un terme un terme ombrelle qui recouvre les akutsukai et les akutsenshi les akutsenshi sont en fait les akutsukai les plus puissants qui sont jugés dignes par l'outre monde de subir une forme de transformation très extrême les akutsukai sont des subissent déjà des mutations extrêmes ce qu'on voit revenir donc j'insiste très fort sur le fait que les akutsukai et les akutsenshi tout comme les maots bougines de manière générale et les maotsukai de manière générale ce sont des êtres humains ce ne sont pas des créatures créées par le le fils perdu par le sombre seigneur ce sont des êtres humains qui se dévouent à lui volontairement ou pas et qui sont qui subissent la corruption en dans leur corps et dans leur âme jusqu'à bénéficier de de faveur de la part du sombre seigneur donc durant plusieurs semaines nous avons observé la gestation d'un akutsukai c'est assez impressionnant pendant plusieurs semaines la créature puisque ce n'est plus un enfant d'amaterasu à ce stade là va subir des mutations plusieurs membres vont apparaître disparaître changer de place se déplacer parfois de manière visible à l'oeil nu l'akutsukai passe à ce moment là dans une période de catatonie extrêmement douloureuse il va passer de ça à une espèce de rage incontrôlable et pour autant que nous sachions tous les spécimens qui ont subi cette transformation en dehors de l'outre monde n'ont pas survécu il y a une partie des processus qui doivent se passer directement dans le royaume du sombre seigneur c'est d'ailleurs pour ça que une partie des terres d'études de la famille kouni sont à l'intérieur des terres du sombre seigneur c'est une nécessité pour pouvoir observer certaines choses en général ce que nous avons pu comprendre c'est que l'akutsukai normalement finit par être trouvé dans son dans son état mutatoire et hautement comment dire instable il finit par être trouvé et emmené par les créatures de l'autre monde nous ne savons pas exactement ce qui se passe nous ne savons pas nous ne savons pas en quoi consiste ce qui se passe exactement mais nous savons que au retour de de cette expédition le corps de l'akutsukai va cesser de se transformer et il il aura des dons définitifs du sombre seigneur il pourra avoir des ailes il pourra avoir des bras en plus il pourra avoir des griffes des traits animaux des aptitudes plus ou moins effrayantes qui dépendent d'un individu à l'autre nous avons théorisé selon les analyses que nous avons faites que le sang des akutsukai est mêlé à celui du sombre seigneur directement ce qui nous laisse à penser que tout akutsukai pour subir sa transformation sa stabilisation rencontre le sombre seigneur et voit son sang mélangé à celui du sombre seigneur alors on est d'accord c'est le type pour les termes pour être bien sûr que je n'ai pas de conneries les akutenchi c'est les trucs de base et akutsukai c'est le niveau supérieur on va dire c'est le contraire c'est bon ok la question fut bien posée akutsukai c'est le niveau 1 les akutenchi c'est le niveau plus plus ok voilà donc évidemment que comme ça reste des êtres humains soumis à la souillure ils continuent d'évoluer ou de dévoluer en fonction de l'intensité de leur souillure euh très clairement nous avons pu observer ce qui est plutôt une bonne nouvelle que si les akutsukai et les akutenchi ont encore une mémoire et donc peuvent se souvenir des techniques d'école qui leur ont été enseignées par exemple s'ils étaient capables de lancer des sorts à ce moment là en général ce sont des maotsukai et ils se souviennent des sorts qu'ils étaient capables de lancer même s'ils en lancent une version pervertie euh c'est nous savons nous avons pu voir qu'ils n'avaient plus de contact avec le chi ils ne sont plus bénis par amaterasu autrement dit ils savent plus utiliser de point de vide je vais dire ça comme ça euh là où par contre c'est inquiétant c'est que euh ils ne vieillissent plus ils savent survivre dans l'autre monde certains d'entre eux sont capables d'utiliser des pouvoirs de mao donc de magie et ils conservent enfin ils apprennent des techniques des pouvoirs ils ont ils se battent d'une façon similaire c'est perturbant ils n'ont pas d'école à proprement parler mais notre théorie est que vu qu'ils partagent le sang de du sombre seigneur euh le sang est porteur de leçons de cadeaux empoisonnés qui leur permettent d'acquérir des aptitudes assez effrayantes au delà de caractéristiques physiques ils peuvent apprendre des sorts naturellement et se retrouver capables de lancer un l'un ou l'autre sort qui sont à ce moment là un don du du sombre seigneur euh ils peuvent euh spontanément euh de contrôler d'autres créatures nous avons déjà vu des akutsukai prendre le contrôle de bouchy du clan du crabe qui qui sont condamnés donc nous estimons nous pensons qu'il est possible que les akutsukai prennent le contrôle de la souillure que la souillure leur obéit leur obéit vraiment donc si maintenant nous avons dans le clan du crabe un petit peu partout des brigades de soldats qui ont été infectés par la souillure qui sont euh à un niveau très faible de corruption et donc on les laisse on les contrôle on les surveille mais on les laisse se battre et mourir pour le clan nous savons très bien que s'il y a des akutsukai ou des akutenshi il ne faut surtout pas les laisser se battre sinon ils se retournent contre nous c'est une possibilité qui a déjà été vue même avec une toute petite un très faible niveau de corruption si un akutsukai est présent il peut retourner des des gens contre leurs alliés et prendre complètement leur contrôle comme des marionnettes c'est le genre de choses qu'ils sont capables de faire euh ils ont évidemment ils bénéficient de d'énormes avantages euh ils sont capables de beaucoup de choses comme je vous le disais euh cependant Amaterasu soit remercié les akutsenshi sont plus rares que les akutsukai euh ils sont très peu connus beaucoup de gens les associent juste aux akutsukai et voilà les akutsenshi ce ne sont pas des connaissances qui qui sont très répandues si vous voyez ce que je vous dis euh oui pour plusieurs raisons le fait est que euh ce sont en général des akutsukai qui ont mérité l'attention du sombre seigneur voilà euh l'attention individuelle du sombre seigneur il ce qui fait qu'ils sont effrayants c'est qu'ils sont métamorphes et donc ils peuvent prendre à peu près n'importe quelle apparence et se faire passer pour des êtres humains sans aucun problème certains vont même jusqu'à revenir à Rokugan et réapprendre des techniques d'école qu'ils avaient oubliées donc il peut y avoir des akutenshi à Rokugan il y en a probablement à l'heure actuelle plusieurs dizaines probablement peut-être plusieurs centaines leur nombre n'a jamais pu être évalué nous sommes en dehors de la famille Kuni il n'y a pas grand monde qui connaissent ce genre de choses à part les familles de Shugenja les plus orientées vers l'autre monde mais nous savons qu'il y a des akutenshi qui sont libres de se balader visiblement ils ne sont pas embêtés par la présence de Dama Materasu la plupart des créatures de l'autre monde n'apprécient pas le regard de Dame Soleil et persiste à évoluer sous le couvert des nuages dans l'ombre la nuit etc. les akutenshi ne semblent pas avoir ce problème là il 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 est très difficile de reconnaître nakutenshi puisque au delà de de capacités propres à ma à ma famille les chasseurs de sorcières utilisent et éventuellement ce que certains Shugenja savent faire en détectant la corruption tout simplement en général en général c'est alors du pour expliquer ça à Yuna faire un sort de sensation permet de en général de voir si il y a la souillure dans le coin si tu fais un jet de sensation sur la terre par exemple si la terre est souillée tu vas sentir qu'il y a un truc qui ne va pas dans le processus tu peux encaisser des points de souillure évidemment parce que tu tu essayes c'est un peu comme si tu prenais un truc en bouche pour goûter les ingrédients tu vois sauf que là tu exposes ton karma ton âme voilà donc c'est c'est pas c'est pas ultra drôle c'est un peu comme essayer de lancer un sort dans l'outre-monde tu as quand même beaucoup de chance pour finir souillé mais si tu gères ça peut se passer correctement voilà c'est pas complètement obligé que ça se passe mal euh voilà voilà euh donc on a aucune idée du nombre d'akutsukai qui existe on pense que ils sont rares on pense qu'il s'agit également d'une sorte de garde d'élite d'honneur qu'aurait le sombre seigneur euh et que un seul peut mener une armée à l'heure actuelle ce que nous savons c'est que les akutenshi en tout cas nous il y a eu un akutenshi qui s'est présenté comme étant le chef des akutenshi donc nous savons qu'ils ont une structure hiérarchique ils sont organisés ouais et c'était il s'est présenté comment enfin c'est Mototsume le daimyo de la famille moto le jour où la famille moto a fait yaaaah ils sont partis dans l'autre monde ok nous savons peu de choses sur les les aptitudes des akutenshi nous savons cependant que le peu de le peu de pouvoir que nous avons pu observer sur les rares akutenshi que nous avons croisés et combattus et dans les cas où évidemment il y a eu des observateurs qui ont survécu euh nous nous savons qu'un akutenshi peut absorber l'espérance de vie de quelqu'un le faire vieillir prématurément euh rien qu'en regardant les gens ils peuvent exhaler de la souillure pure leur haleine elle-même est composée de souillure pure nous savons aussi ah je suis désolé je refais un jet oh pute ok oui ok euh nous avons fait état de deux phénomènes particulièrement perturbants le premier est qu'apparemment les akutsukai euh les akutenshi pardon pourrait faire en sorte que toute blessure qui leur est infligée soit infligée à quelqu'un d'autre ils peuvent se lier à quelqu'un et s'arranger pour pour que la personne encaisse tout dégât à leur place euh quelqu'un de souillé ou euh même quelqu'un de complètement pur quelqu'un de présent donc ok quelqu'un de présent oui nous ne savons pas comment est-ce qu'ils opèrent euh mais nous avons déjà vu des des akutenshi encaisser des dégâts se faire frapper et voir les blessures apparaître sur quelqu'un d'autre euh je pense que le plus perturbant pour tout rokugani à propos des akutenshi est le fait que euh les gens qui meurent de la main d'un akutenshi euh 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 sont absents je ne sais pas comment dire autrement sont absents sont absents les membres de la famille comma par exemple qui ont euh une grande facilité à communiquer avec les ancêtres euh ne savent plus communiquer avec les gens qui ont été tués par un akutenshi c'est je vais le dire de cette façon là et j'espère que cette information vous non seulement que vous en estimerez le prix et que vous comprendrez mieux ce contre quoi l'on se bat dans toute son horreur en général les gens qui meurent de la main d'un akutenshi leur âme ne rejoint jamais jigoku ils ne se réincarneront plus leur cycle est fini ils sont morts 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 et leur âme est condamnée pour l'éternité même même lors de la destruction de l'akutenshi l'âme est détruite avec c'est monstrueux et l'autre monde c'est l'ennemi contre lequel le clan du crabe se bat pendant que les autres clans tiennent leur palais divin avec tout le respect et et comment on sait que les âmes sont détruites lorsque l'akuma est défait il n'y a vraiment aucun moyen de sauver ces âmes qui ont été condamnées alors la façon dont nous nous en sommes rendu compte nous avons fini par faire un lien en nous rendant compte que les prières aux ancêtres les tentatives des shugenja de parler aux esprits de défunts tués par des akutenshi ne répondaient pas leur âme était absente de la réserve d'âmes bien trop tôt pour qu'ils aient déjà eu le temps de se réincarner au fur et à mesure et à force de recouper des textes nous avons fini par émettre cette théorie quelqu'un tué par un akutenshi son âme est détruite elle n'est même pas capturée puisqu'à la destruction de l'akutenshi l'âme ne rejoint pas jigoku donc le royaume des morts n'accueille plus jamais l'âme de quelqu'un qui a été tué par un akutenshi plus jamais alors je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec à quel point vous comprenez jigoku dit-il et il se retourne un peu vers yuna en mode les autres bon j'avoue que yuna est en train de boire ses paroles en fait depuis le début en apprenant plus et il va y avoir un signe d'approbation léger dans ce cas je vais juste vous redonner probablement des informations que vous connaissez déjà mais jigoku est une sorte de donc c'est un royaume qui existe à la limite des perceptions des mortels qui recueille les âmes en attente de réincarnation c'est à la fois une sorte d'enfer de paradis voilà une zone d'expiation il faut vous dire voyez ça comme il prend une il prend une outre d'eau et il va il va il va se servir un gobelet d'eau et voilà imaginez que il y a au total dans dans notre monde cette quantité là d'âmes une partie de ces âmes sont sur rokugan et habite les gens qui sont vivants et à leur mort et là il prend son verre et il leur met dans l'outre à leur mort les âmes retournent à jigoku et il vous tend il vous montre l'outre d'eau en mode voilà jigoku quoi l'eau si maintenant un akutenshi tue quelqu'un l'âme disparaît et vous voyez que là il prend un peu d'eau qu'il met dans le gobelet et il la met par terre les akutenshi vident jigoku de son de sa capacité d'âme 1 ce qui veut dire que à très long terme plus de gens meurent des mains d'un akutenshi moins il peut y avoir d'âme en même temps dans rokugan très bien et est-ce que ceux qui voient malheureusement pour eux leur leur âme détruite est-ce que leur corps eux répondent au à l'appel du seigneur des ou sur mon seigneur si maintenant ils meurent dans l'outre monde oui ils se relèveront quelques heures plus tard oui si maintenant ils meurent à rokugan à ce moment là tant qu'un tant qu'un maotsukai ne vient pas leur mettre un masque de porcelaine autour du visage pour les relever et à priori ça va très bien donc c'est potentiellement des des êtres dont le corps peut servir aux fins des maotsukai ou des akutenshi mais dont l'âme ne peut plus jamais repeupler rokugan c'est ça ce qui à long terme peut causer un sacré déséquilibre dans les forces exactement et nous sommes en guerre contre l'outre monde depuis plus de 1000 ans le fait de ne pas perdre ne veut pas dire que nous gagnons effectivement contrairement à ce que malheureusement et encore avec tout le respect beaucoup de clans semblent penser je vois bien le silence consterné en fait qui suit sa phrase mais oui c'était rp le silence ben voilà là pour le coup c'est oui en effet c'est un problème et cela fait 1000 ans que le clan du crabe tente de trouver un moyen de retourner la tendance malheureusement malheureusement jusqu'ici si nous avons réussi à mitiger les pertes la situation est loin d'être reluisante là encore avec tout le respect la famille moto a été très fortement déforcée le clan du crabe a perdu la forteresse ancestrale de la famille rouba qui est maintenant dans l'autre monde le combat n'est pas bon à l'heure actuelle nous n'avons quasiment jamais été capables de mener des offensives d'envergure contre l'outre monde nous nous contentons d'attendre et je pense que je vais lui faire faire un petit jet de jet de sincérité voilà voilà il va faire ce qu'il peut le pauvre euh ok euh et globalement comme il dira d'une manière relativement très crabe pour le coup euh pendant que des gens perfectionnent leur art du pliage de papier ou du coupage de fleurs euh nous nous faisons lentement exterminer toute notre civilisation à l'heure actuelle nous n'avons jamais réussi à à à infliger un revers majeur à au sombre seigneur il y a les yeux d'yasuke qui pétille challenge accepted excusez mon outrecuidance mais si je ne me trompe le sombre seigneur un jour a subi un revers de manière de manière le jour des fortunes tout à fait oui oui c'est le jour des fortunes qu'est ce donc le jour des tonnerres le jour des fortunes oui c'est un euh c'est un événement qui s'est produit au tout début de l'existence des clans euh juste après la chute des camis sur sur notre terre quand les clans ont été formés euh peu à peu quelques années plus tard Shinsei est arrivé un petit moine euh qui a été euh d'ailleurs arrêté par Akodo donc euh famille du lion hein tout ça tout ça euh enfin clan du lion pardon et euh et en fait euh le petit moine a demandé à rencontrer l'empereur Anthei premier Akodo a voulu l'arrêter Akodo a été mis au sol par le petit moine et euh et euh et le petit moine a donc longuement devisé avec l'empereur et le petit moine c'était un petit pimous euh voilà c'est ça exactement c'était c'était Shinsei euh qui a depuis rédigé le Tao et qui s'est rendu avec un tonnerre donc un membre de chaque clan un mortel de chaque clan euh il a été dans l'outre monde pour essayer d'abattre une bonne fois pour toutes le sombre seigneur Shinsei n'est jamais revenu aucun tonnerre n'est jamais revenu si ce n'est le tonnerre du clan du scorpion qui est revenu qui a trouvé l'empereur qui a donné à l'empereur des parchemins ainsi qu'une main noire en disant qu'il fallait absolument protéger ces objets et ne jamais ouvrir les parchemins voilà euh donc oui ce jour-là il y a eu une tentative d'offensive effectivement Shosuro-san il y a eu une tentative d'offensive contre l'autre monde le sombre seigneur n'a pas été détruit tout au plus sa main a été tranchée ça n'a pas été une réussite l'échec n'a juste pas été total nous avons perdu de grands guerriers euh ainsi que Shinsei lui-même et nous avons écopé d'une douzaine de parchemins et d'une main qui sont des objets d'ailleurs qui si ils existent je ne crois pas que beaucoup de gens sachent où ces objets se trouvent je ne suis même pas certain que l'empereur lui-même actuellement un TI-38 soit au courant de l'emplacement des douze parchemins et de la main peut-être qu'il est au courant de quelques-uns mais je ne crois pas les emplacements normalement ont été enfin les les différents ces 13 objets ont été confiés à des personnes différentes et c'est le rôle de leur famille respective de garder ces objets euh maintenant maintenant en mille ans ces objets se sont peut-être perdus euh se sont peut-être ont peut-être été volés transmis d'une famille à l'autre peut-être que des gens vont un jour retrouver l'un de ces objets et et se demander ce que c'est ouvrir un parchemin et le lire nous ne sommes à l'abri de rien et certainement pas de notre mémoire limitée est-ce que euh par hasard ou peut-être autre inclinance à un moment ou un autre on aurait essayé de recontacter les esprits de ces tonnerres ou de Shin Tse ? euh des tentatives ont été faites nous savons que leurs âmes existent donc elles n'ont peut-être pas rejoint Jigoku mais elles n'ont pas disparu comme les autres elles ont rejoint Jigoku ils sont morts morts tu vois que là il y a un sourcil qui soulève d'après d'après les d'après les les archives de la famille Ikoma les âmes alors pas de tous parce que les archives sont incomplètes de nouveau nous parlons d'événements qui datent d'il y a plus de milliers d'années euh mais les plusieurs tonnerres ont été invoqués contactés et ils ont répondu à une époque et puis ils n'ont plus répondu car ils ont été réincarnés ce qui est bon signe c'est qu'ils se sont réincarnés oui complètement voilà donc euh et l'âme de Shin Tse ? pareil pareil a priori nous supposons nous supposons euh comme je vous dis ce sont des archives de bibliothèques critiques euh qui sont propres à la famille Ikoma bien sûr il y a d'autres bibliothèques et la famille Kouni s'enorgueillit d'une bibliothèque qui n'a rien de l'envergure et et de l'incroyable ampleur de la famille Ikoma mais nous nous targons d'avoir des archives correctes euh le clan du du phénix évidemment dispose de d'archives extensives concernant Shin Tse ce sont eux je le rappelle les gardiens du Tao de Shin Tse et de la religion Shin Tseiste si j'ose dire euh mais de ce que nous savons le petit moine son âme n'est plus à Jigoku nous ne sommes pas certains d'avoir identifié certaines de ses réincarnations d'accord mais de nouveau nous ne pouvons pas comment savoir avec certitude si un grand guerrier qui marcherait parmi nous serait la réincarnation de Shin Tse ou pas qui oserait qui oserait euh se targuer d'être la réincarnation du moine je pense je pense que celui qui se targue le moins d'être sa réincarnation a plus de chance de l'être c'est exact c'est exact c'est exact du coup toutes les âmes donc celle du petit moine et celle des tonnerres ont été réincarnés les archives ne mentionne pas de liste exhaustive euh nous savons que au moins deux tonnerres ont été interrogés euh et que leurs deux âmes ont été ont pu être interrogés à une époque oui ça nous le savons et ils n'ont pas eu l'air de dire que euh que certains tonnerres avaient avaient subi des traitements qui pourraient laisser penser que leur âme a été littéralement détruite mais encore rien qu'avec les akutenshi nous a fallu plusieurs siècles pour nous rendre compte que systématiquement les personnes qui mouraient des mains d'un akutenshi ne n'étaient plus contactables d'accord est-ce qu'on connait le nom du coup des des cinq tonnerres euh vous avez les noms des 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 différents tonnerres oui bien sûr euh il faudrait que je reprenne le le tout ça je vais hé hé ouais là je vais pour ne pas dire de bêtises euh oula il y en a il y en a un je crois qu'on t'a perdu il y en a un je crois qu'on t'a perdu il y en a un je crois qu'on t'a perdu ça fait mal à mes papettes ça fait beaucoup taper ah oui en effet toujours pas il y en a un pareil il y en a un alors euh alors mieux 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 voilà euh mais pour les tonnerres si je ne me trompe pas ce sont bien des moi quasi tous sont devenus étaient les chefs d'une des familles oui c'était du clan c'était tous euh des des personnes de confiance des différentes euh camis oui donc euh et et si je me rappelle bien c'est que la dame Chosoro est revenue et a disparu après elle est décédée elle est morte après avoir remis son euh son cadeau à l'empereur alors euh tchup 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 tchum où est-ce que où est-ce que euh heu il y a tellement de lore que parfois il faut retrouver un petit détail euh du 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 voilà donc ça effectivement c'est bel et bien chaussureaux qui alors je me trompe chaussureaux est effectivement celle qui est revenu elle est revenu et en fait elle s'est éteinte non pas dans les bras de l'empereur mais de bayoushi pourtant pour moi c'est à bayoushi qu'elle a remis les douze parchemins et la main bayoushi celle c'est le c'est le camille du clan scorpion sinon il ya mp pour toi ah très bien merci voilà et alors du coup du coup du coup du coup alors donc c'était donc il ya ouais c'était dame chaussureaux miru moto le premier donc pour le chef de la famille miru moto du dragon le chef de la famille izawa du phénix le chef de la famille otaku des licornes le chef de la famille matsu des lions et alors et deux mortels dame doji du coup doji konishiko du coup et un ida ida atarasi merci beaucoup pour ça voilà 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 et donc chaussureaux est revenu portant douze parchemins une main d'obsidienne et du coup en elle a effectivement dit à bayoushi de dissimuler tout ça car ce sont les douze parchemins qui ont signé la fin de fulaine donc ça parchemins qui ont signé la fin de fulaine ouais ils ont signé il n'a pas été détruit mais en tout cas il a été limité dans sa marge de mouvement voilà l'empereur interdit donc suite à cela qu'on brisa les seaux des parchemins et ordonna au clan du scorpion de les cacher de les protéger je prends un air très surpris sur cette information voilà voilà suite à quoi le l'empereur demanda au clan du crabe de s'occuper de la défense de la frontière les clans de la grue du lion firent le serment de protéger l'empereur les uns s'occupent de ses bourses les autres de ses armées voilà c'est pour ça que la femme de l'empereur est une grue c'est ça les clans du dragon et du phénix optèrent pour les voilà contemplation et de la sagesse là où donc le phénix s'occupe à surtout du tao chins et tandis que le clan du dragon il est parti dans ses montagnes et voilà et le enfin le clan de la kirin à l'époque qui est devenu le clan de la licorne à son retour a décidé d'aller explorer ce qu'il y avait au delà de rocugan voilà voilà c'est à ce moment-là que le clan de la licorne est parti oui c'est à ce moment-là il y a toujours le licorne be like fuck the shit i'm out ouais c'est un petit peu ça j'avoue oui et non disons que on vous a laissé gérer ça nous on s'est on vous a laissé gérer cette petite région nous on s'occupe du reste du monde voilà you had one job t'inchi oui le samouraï c'est se montrer humble certes il s'est trouvé nous que vous en êtes un aujourd'hui sinon le passé se souviendra certes pour ce qui est de la fameuse main d'obsidienne vous savez parce qu'on voulait on vous l'a raconté vingt mille fois et moi je voulais déjà raconté aussi vous savez que au moment de au moment de la chute des camis sur terre la main de fulaine fut coupé par un thé je vous rappelle qu'à la base c'était le seigneur lune qui était en train de bouffer ses gamins que dames soleil a donné un verre de saké à son époux entre chaque chacun des enfants qu'il mangeait que au bout de huit le seigneur lune était tellement ivre qu'il est tombé endormi pendant son sommeil qui dura plusieurs siècles dames soleil a formé un thé à se battre pour vaincre le seigneur lune à son réveil quand le seigneur lune s'est réveillé il ya eu un combat entre hantei et le seigneur lune hantei a réussi à ouvrir le bide de papa et du coup les enfants sont tombés du ventre du père sauf fulaine parce que ben en fait papa a rattrapé fulaine et donc hantei pour libérer fulaine a tranché le bras de fulaine pour qu'il puisse tomber quand même puisque le père le délai par la main à la base c'était un manchot quoi donc il lui manque une main on est tombé voilà il quand il est tombé il est tombé en pièces détachées il y avait son corps entier d'un côté et une main que évidemment le seigneur lune a lâché par après sachant que oui j'ai hante en tête j'ai hantei voilà c'est tout d'accord et donc oui en fait il se trouve que c'est pour ça d'ailleurs que hantei est tombé ailleurs que tous les autres parce qu'il a été retenu il était retenu par le seigneur lune et donc il ya un moment où seigneur lune a en fait il a lâché fulaine et fulaine est tombé ailleurs donc dans l'autre sens qui est devenu l'autre monde l'autre terre depuis et en fait ben en fait sa main est tombé avec lui et visiblement sa main a été retrouvée ce qui donne quand même du crédit à l'histoire globale ou alors il ya juste un connard qui a qui a fait une main en obsidienne quoi mais bon en mode en mode relique fake quoi tu vois le prépuce du christ il y en a huit très bien ah heureusement que je suis pas une divinité parce que si c'est ça être arrivé en retard excusez moi j'étais à l'amour excusez moi c'est un drôle de miracle la multiplication de prépuce oui on est bien d'accord surtout qu'à choisir c'est pas exactement la partie que je multiplierais mais enfin soit détail que tout cela après tu marches dessus c'est chiant ouais tu glisses et tous oui enfin bref donc 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 voilà voilà un petit peu pour 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 les différentes différentes infos que vu que vous posiez des questions sur les sur les chevaux morts vivants et les accoutes ténchi les accoutes soukai les maots soukai etc etc mais voilà vous avez vous avez un gars qui qui semble assez bien faire le taf que sa famille est censé faire ah en tout cas il est volubile c'est juste du plaisir c'est fou un cooney un cooney volubile ouais oui t'inquiète moi c'est noté dans quelque part dans mon cerveau c'est besoin de questions on va demander à l'hitori voilà 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 après dit que jamais un soin n'aurait été aussi rentable que celui ci écoute oui c'est écoute ça plus plus plein d'autres qui le veulent merci ça plus plus le rp plus le statut plus plein de choses ben oui voilà 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 donc donc oui oui en effet hitori est est quelqu'un qui jusqu'ici ben on va dire qu'il vous divertit en vous terrorisant un peu mais mais il vous divertit verti voilà ah bah je suppose qu'on a rejoint les autres et qu'on a continué à avancer naturellement à la oui c'est c'était discussion pendant la marche pendant la marche tranquillou avec avec le reste de gens quoi oui parce qu'une fois qu'il a commencé à discuter je pense qu'on est tous descendus de sel et on a marché à son aise en écoutant causer tu vois c'est grave oui un mur d'humain devant lui on marchera moins vite on avancera moins vite que d'habitude mais par contre il ya plein de ouah qui s'offrencent le chemin parfois aussi il y en a peut-être deux trois qui ont écrasé des larmes mais voilà mais si la fin de journée approche je suppose qu'on n'est pas en vue d'un village qu'on va devoir camper oui bah oui un petit peu donc ça ça va être donc de la mise en place pour le soir pour tout le monde je commence je commence à distribuer les ordres à tout le monde j'attribue l'écart et étonnamment je n'en donne pas à itori ni à yuna parce que ce sont des chou genja qu'ils ont à prier ils ont des choses à foutre voilà voilà et vu ce qu'on a appris ils ont intérêt à prier pour le salut de nos âmes merde donc voilà que ça se passe au mieux voilà on n'est pas trop loin de la route on n'est pas pile dessus et généralement j'essaye de mettre à la fois des gens pour surveiller le campement si on se faisait voir etc et quelqu'un plus près de la route pour voir s'il y a des gens qui arrivent vu que de nuit les gens doivent marcher avec des torches donc ça se voit de loin ouais alors après comme dit vous êtes voilà c'est shirokuni vous n'êtes pas trop loin non plus et vous êtes au parallèle de la de la muraille c'est clairement pas l'endroit le plus risqué mais effectivement précaution de base voilà et le truc c'est que là on va dire la sentinelle qui est là pour voir si au loin il y a des gens qui approchent c'est pour qu'au moment où ils arrivent en fait on soit tous digne comme si les petits valeureux sont toujours prêts oui tout à fait voilà donc et sinon pour le reste du temps c'est en mode coucher en version lotus en train de ronfler comme des savoyens comme voilà logique complètement ah je vais parler d'hitorium eh ben pas de souci je vais juste aller ouvrir la fenêtre parce que je commence tout doucement à mourir de chaud et qu'il y a un peu moins de soleil là maintenant donc je vais aller faire ça et j'arrive qu'est ce que je vous comprends là dit scintillère est avec nous ce soir il faut il fait peur le monsieur bonjour bonjour marcel non ça va l'autre habitué à tous au québec nous qui faisons très mal l'accent c'est ça c'est non ça va c'est en fait c'est une pas rendu d'un accent qui est déjà pas rendu et donc oui vous parlez français quinzième québec élevé 32 et donc en attendant bonjour à tous ceux de die story qui nous rejoignent encore merci pour leur aide bonjour die story salut magnitou bonjour à tous coucou youtube attends attends c'était au début oui aussi aussi il met pas la musique d'ascenseur parce que bah il s'est déjà fait strike donc par contre si on l'a même est ce que ça compte pour le strike je pense que si vous la chantez assez faux il n'y a aucun bot qui va la repérer donc c'est bon ah ouais c'est le but à l'aide alors on peut tous faire une note à la fausse c'est l'ascenseur qui s'est pété la gueule quand même l'ascenseur qui a de la souillure c'est l'ascenseur dans fallout en fait il y a des ascenseurs dans fallout justement j'ai loupé des trucs voilà 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 des formations professionnelles évidemment c'est ce que fait mon âme quand je passe la porte et après tout ce qu'il te reste c'est le sel de la frite oui on va dire que je veux pas savoir mais moi je comprends pas les blagues sur les frites bah non tu les manges problème d'imprégnation culturelle je les comprends pas les blagues sur les frites alors bon je suis désolé c'est toute la beauté de la Belgique j'ai ouvert grand deux fenêtres il n'y a pas un pet devant l'air est immobile là quelque part t'as quelqu'un dans ton quartier qui fait ah ah c'est mode tout à l'heure entre deux lignes de notes prises en mode j'ai fait oh j'ai chaud je vais ouvrir grand mes fenêtres je me rassois je vais commencer à écrire d'un coup il y a le déluge qui est tombé j'ai fait oh il pleut je vais fermer mes fenêtres dites donc il pleut dans ma cuisine c'est moche coïncidence je ne crois pas évidemment donc oui voilà tu voulais aller papoter avec avec Itori du coup tout à fait à propos de quelque chose dont je l'avais déjà introduit ah oh oh you j'ai su pour rien si il va arriver vous vouliez me parler et moi je fais oui de ma bite alors oui on va parler du doute bien sûr oui bien sûr mais du coup oui écoute pendant que vous montez le camp à la fin de la journée vous vous posez bien gentiment bah bah Itori Itori est probablement l'humain en train de de se poser de se préparer donc il est complètement complètement accessible d'accord c'est Itori comment ? j'arrive pas à son euh c'est Kuni Kuni Itori Kuni Itori San ouais ok eh bien Kuni Sama tu peux y aller au San il est pas ouais c'est le bro bah ça reste un Shugenja oui c'est un Shugenja mais c'est enfin il est pas il est pas ultra noble ou quoi donc non il est cool ouais Itori San pourrais-je vous entretenir sur ce dont nous avions parlé avant le départ bien entendu bien entendu je vous écoute je vous écoute Yazuki San si je peux vous aider et bien il se trouve que j'ai en ma possession une arme qui a une histoire et lorsque vous parliez des armes qui pouvaient avoir des affinités je crois que c'était avec la magie oui ce sont des esprits en fait avec les esprits eh bien cela m'a interloqué et du coup je pose ma pour une fois j'ai le nom en français en plus je suis là ma coutille je pose ma naginata la naginata oui du coup je voilà je la pose sur sa sur son pommeau avec la lame vers le haut je la pose devant lui je fais pourriez vous pourriez vous s'il vous plaît consulter les esprits à propos de cette arme et me dire si oui ou non elle pourrait avoir une affinité particulière car cette arme cette arme comme je vous le dis a une histoire seriez-vous seriez-vous d'accord de me raconter cette histoire bien sûr bien sûr bien sûr il faut juste que je cherche le le bon open office dans ma mémoire très bien oui donc j'ai retrouvé ma mémoire du coup cette cette arme m'a été offerte par mon oncle et c'est son grand-père qui l'avait eu en premier et il avait commandé auprès d'un d'un forgeron plutôt célèbre après une visite dans le monde des esprits et qui était du coup il a eu il y eut une rencontre avec un esprit de l'air et à son arrivée quand il revint il a il a exigé cette arme avec des demandes spécifiques et on raconte que qu'il y a eu des phénomènes avec cette arme des phénomènes certains disent certains disent qu'un esprit la hante et mon grand-père enfin son grand-père lui vouait lui vouait un culte et ne s'en était jamais servi par peur mais moi-même j'ai eu l'occasion de m'en servir et je sens parfois le vent anormalement présent autour de cette arme très bien je je vais tâcher de de méditer sur cette arme et de voir je vais essayer de de rentrer en communion avec l'esprit qui qui habite cette arme et et voir à quel point l'esprit est éveillé du coup ben tu vois qu'il il commence enfin il se pose un petit peu en tailleur il sort son petit son petit bol à offrande il sort les petits brins dansant et il commence à à faire ses cham-cham globalement et ben ça il te demande si tu veux participer à la cérémonie ça risque de durer un petit peu un petit peu longtemps et bien si ça ne vous dérange pas et si ça ne si ça ne marche pas sur un montour de garde non non bien sûr bien sûr écoutez nous verrons en fonction de l'esprit je pense que alors il discute il discute dans le camp donc si vous passez si vous prêtez attention vous voyez effectivement que Yasuke est en tête à tête avec 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 Hitori évidemment donc après à quel point est-ce que vous vous prêtez l'oreille ou à quel point est-ce que vous focalisez sur ça ça je m'en remets à votre bonne volonté oui pourquoi le lion fait-il des messes basses oui il y a un peu de ça oui aussi comme d'habitude je me suis un peu mis en retrait pour pouvoir manger donc je n'entendrai absolument rien voyons bien sûr bien sûr et que et que je regarde au loin bien sûr fait ton jet de perception et moi je serai en retrait pour prier avec un secret du vent c'est parfait très bien écoute alors tu peux me lancer le sort évidemment parce que ça lance des stores et tout pour m'espionner ah ouais ah bah écoute c'est je suis là pour avoir des informations sans forcément qu'elles le sachent je suis désolé un Nikoma qui est avec un Kuni qui fait des messes basses j'ai besoin de savoir ce qui se passe ne serait-ce que pour l'exécution personnelle ouais tout pareil écoutez-la bien sinon voilà ce qui va se passer je vais prendre une augmentation d'accord ok et puis je vais dépenser un point de vide ça sert à rien les augmentations c'est juste pour augmenter la portée on est largement dans les 1,5 dans les 1,6 km oui bah ça dépend à quel point si tu veux aller aux champignons tout en l'écoutant mais c'est un peu c'est un peu comme quand t'as un casque un casque bluetooth tu sais tu vas faire tes courses tout en étant en communication avec quelqu'un si t'as envie tu vois de de pouvoir aller aux champignons tout en écoutant ce qui se passe oui tu peux tu peux faire une augmentation mais mais bon voilà à chaque fois je repose la question je sais plus comment ça sort tout va bien tu lances ce que tu as en compétence et tu gardes le nombre de d10 que tu as dans ta caractéristique ah ok voilà sauf que dans ton cas c'est un sort donc pour un sort pour les sorts donc tu lances donc si c'est un sort d'air j'imagine tu vas lancer ta caractéristique d'air donc si tu as par exemple je sais pas moi 5 en air ben tu vas lancer 5D allez 5D c'est parti voilà et tu vas garder ton rang actuel alors tu es rang 1 sauf que tu as une facilité en air et en eau donc pour l'air et l'eau tu es considéré comme étant de rang 2 pour la terre et le feu tu es considéré de rang 0 voilà ça tombe bien voilà donc ça veut dire que imaginons que tu as 5 en air et bien tu vas faire du 5G2 pour lancer ton sort voilà ok 16 et je relance un 10 très bien 21 très bien très bien ok d'accord 21 bon bah écoute Blackjack du coup donc je pense que le sort est lancé sans aucun problème pour rappel en prenant je ne sais plus combien d'augmentation le sort peut être gratuit 3 ouais mais bon 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 j'imagine qu'on est en fin de journée elle a pas lancé d'autres sorts donc ça ne coûte rien en fait ouais c'est plutôt ça en fait alors c'est un peu le truc c'est qu'on est sur le campement de fin de journée donc je peux claquer des salut j'écoute bah oui oui je t'ai envoyé un mpc qui un web alors je vais regarder ça je mets juste notre notre Kaz Marou qui a débarqué au bon endroit et là Kaz coucou Kaz il n'est pas encore là si maintenant il est là maintenant il est là maintenant il est là euh je vais en faire pareil alors zoups là et moi j'ai un mp tu m'as dit je vais donc regarder ça oui alors euh t'as mali papi papi ah bah tiens alors sans surprise bonsoir tout le monde coucou bonsoir ah j'ai vu vous j'ai le micro bonjour micro euh hum euh coucou Naïs alors euh Lubu tu as une réponse pour ce qui est de euh Yazuki ok alors euh Yazuki 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 on va faire simple tu vas pouvoir me faire un petit jet de vide enfin de méditation vide du coup tu lances méditation et tu gardes vide d'accord du coup quand on n'a pas méditation on lance juste un un j'ai vide et ça n'explose pas ou complètement un j'ai vide est-ce que je peux utiliser un point de vide pour lancer du vide euh oui complètement bien sûr bien sûr ok ça permet au moins de lancer deux dés même s'ils n'explosent pas euh oui complètement c'est le qui est mp oui ok j'ai fait 13 ok tu as fait 13 très bien euh très bien très bien très bien hum alors 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 donc excusez moi je suis dans 40 40 petits mp ok je vois un petit peu donc globalement lui va gentiment sortir son son petit kit à cham cham et il va commencer à essayer d'un petit peu voir ce qui ce qui se passe en fait tout simplement il se concentre et en fait il va devoir faire un enfin il lance un sort en fait au bout de au bout de quasiment une heure de de méditation sur l'arme il il lance un saut sa méditation on va commencer par ça bennec tu as fait combien de ton côté 13 tu m'as dit 12 13 13 je suis pas très concentré à l'habitude de méditer pas t'as pas l'habitude de méditer mais clairement pas c'est pendant la méditation des fois j'y parle je fais alors en fait pendant une bataille il s'est trouvé que tu vois il est vraiment en mode c'est ça grave il est là taisez vous s'il vous plaît tu veux me faire une taille gange c'est à dire que là ça devient gênant vous avez fait taire le coup de nif et là je vois yuna au loin qui se fait ce palme ouais probablement un kilomètre de la yuna qui allait faire pipi dans les bois tu sais on se croit seul et d'ouvrir au bout du camp on entend yuna faire ferme ta gueule yassuke j'entends rien du coup du coup lui mais en plus plus en plus en plus il va nous faire une petite communion dessus sur de l'acier c'est intéressant pour un jeu d'un jeu spécialiste terre ça devrait aller ça devrait pouvoir aller ouais aux putes ah oui t'en relance combien non mais le 14 g12 c'est pas logique alors non 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 même pas même pas il est juste niveau 2 donc ça va mais le truc c'est que c'est que bien évidemment quand c'est pour vous là je fais des bons jets quand c'est pour les ennemis que ça va pas du tout non je sur sur quatre des lancés il y en a trois qui font 10 bon waouh et il garde les trois dans le bon attend parce qu'il ya potentiellement moyen que tu fasses 60 parce que moi c'est comme ça que c'est arrivé sur les trois qui explosent on a deux autres qui explosent oh putain j'en ai un qui a effectivement explosé donc il fait 20 22 32 et 4 30 6 36 46 ok il a 48 pour son jeu de très bien j'aurais tellement aimé qu'il est 42 pour un jeu de connaissances pour un jeu de communion pour une connaissance de l'esprit j'avoue tu sais c'est le moment mon arme elle a vraiment rien à voir avec les esprits genre il me la retend il fait c'est de la merde n'essayez pas de la revendre ils en voudront pas made in china tu vois la petite écriture dessus sérieusement taïwan on vous a dit que c'était une requête des esprits oui on vous a menti non en fait c'est là qu'il appuie sur un bouton et il ya juste des led dessus c'est rgb c'est rgb et bluetooth for some reason donc il se concentre et après une une bonne heure car du coup il il fait une prière du coup que que tu que tu entends il ya ce qui est et puis tu vois qu'il il s'adresse au au camille du coup c'est alors au camille de la terre du feu ouais c'est ça de la terre et du feu attend il prit la terre et le feu pour checker l'arbre ouais ok mais j'ai dit que c'était un esprit du vent potentiellement la forge ah bah oui oui putain voilà heureusement que vous êtes smart monsieur en plus elle sort justement de la de la forge là elle est nickel elle est bien taille il ya ce qui vient d'apprendre que les épées ne sortent pas de terre telle qu'elle voilà moi je suis en train d'imaginer les épées qui poussent comme des carottes genre tu tirs par le pommeau et il ya une lame qui sort tu comprends mieux d'où il vient le mit arturien mais arrêtez le arrêtez cet homme alors du coup du coup il te il te dit que il y a effectivement un un esprit dans cette arme ok je sais car qui mais en même temps je suis pas surpris voilà il te dit vous m'avez dit que votre aïeul c'est avait fait une rencontre avec le plan des esprits tuc 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 tout à fait alors laissez moi être plus précis que ça oui j'ai donc un ancêtre qui a pénétré le monde des esprits il y aurait croisé une entité qu'il n'aurait pas dû croiser et à sa revenu du coup il a commandé cette arme et il l'avait conservé sur un hôtel dans sa maison de peur de s'en servir et finalement ce fameux aïeul mourut lors d'une tempête car un arbre s'est effondré sur sa maison et seule la lame est restée sur son socle les faits d'épargner d'accord et et vous pensez qu'il a qu'il aurait rencontré un esprit de l'air c'est une possibilité vous semblez vous semblez associer cette cette lame avec l'air en effet c'est la raison bien écoutez récemment lors d'une bataille contre contre l'outre monde un moment où j'étais acculé à court d'énergie en première ligne j'ai retrouvé un souffle qui m'a rempli des deux poumons et qui m'a permis de continuer à me battre jusqu'à jusqu'à l'inconscience je comprends mais je crois que vous avez mal interprété les choses tu sais il s'est adressé directement aux joueurs en disant ça pardon genre en fait là il s'est adressé directement aux joueurs quand il a dit ça en mode non ben là que tu n'as pas compris la description de la dernière fois non même pas c'est pour le coup même pas c'était marrant certes vous me dites que votre aïeul est mort lors d'une tempête tout à fait un arbre s'est écrasé sur sa maison en tout cas c'est ce que j'ai écrit dans mon bg je tendrai alors à penser que ce n'est certainement pas un esprit de l'air qu'il a rencontré je partirai plutôt du principe que c'est un esprit de la terre qu'il aura rencontré ah bon puisque il est mort de la main d'un esprit de l'air opposition alors il aurait rencontré un esprit de la terre et serait mort d'un esprit de l'air je vous avoue tué et son opposé l'aurait récupéré vous me dites que il s'est il s'est rendu il leur est il se serait rendu d'après ce que la votre famille vous a dit dans le monde des esprits tout à fait si c'est le cas il a si c'est le cas il a fait quelque chose qui qu'un mortel n'est pas censé faire probablement pour une raison précise mais les mortels ne sont pas censés être capables sort de se rendre sur le plan des esprits certainement pas d'esprit élémentaire si maintenant il y a un principe d'harmonie sur notre terre le chi l'écoulement des énergies et les choses doivent suivre un flux qui ne peut pas être contrarié grande de grands pans de la médecine rokugani repose sur la circulation des énergies dans votre corps si maintenant l'harmonie est perturbée en général c'est dû à un déséquilibre dans le cas présent le déséquilibre a été corrigé par l'air votre aïeul a été tué par l'air c'est probablement que l'air a voulu rétablir un équilibre donc il est probable que l'esprit qui les rencontrait ait été un esprit de la terre de ce que j'ai pu remarquer votre arme effectivement il y a un esprit dedans cet esprit est il est réveillé votre votre naginata est à proprement parler en émoranaï l'esprit qui l'habite est éveillé de ce que j'ai pu sentir il y a non seulement un esprit éveillé mais cet esprit éveillé visiblement à l'heure actuelle n'a ne vous a pas choisi pas encore d'accord vous êtes le possesseur légitime de l'arme je l'ai senti donc à ce niveau là vous ne devez pas avoir de crainte cependant comment vous il faudrait que je fasse mes preuves il y a ça et disons que l'aspect incroyable des capacités des némoranaï qui sont donc des objets dans lesquels les l'esprit qui habite l'objet est éveillé est conscient du monde qui l'entoure et des interactions du possesseur utilisateur et c'est un vous devez comprendre que l'outil n'en est plus un pas juste un c'est c'est un esprit il dispose d'une volonté et si j'ai bien compris je ne pense pas à l'heure actuelle que vous ayez essayé de rentrer en contact avec l'esprit en question jamais je ne pensais même pas cela possible je vous conseille de prendre le temps de méditer sur votre arme et essayer de vous lié karmiquement elle il y a des gens qui au coup enfin pour des raisons pour une raison ou une autre au cours de cette vie ou d'une autre on avait un lien karmique parfois ça peut être un amour qui survit à la mort et où deux personnes vont se retrouver et retomber amoureuse encore et encore il ya plusieurs histoires tragiques dans dans les littératures okugani qui parle de ce genre de choses où une personne se réincarnerait en état et que l'autre est être d'une classe qui ne permettrait pas normalement de de fricoter avec avec ses tangences et voilà des amours tragiques ainsi il ya il ya pas mal d'exemples dans l'histoire mais ici cette arme peu importe ce qu'avait vu votre aïeul votre grand-père si j'ai bien entendu le grand-père de mon oncle le grand-père de votre oncle d'accord donc à trois générations nous peu importe ce qu'il a vu cette arme a été créée pour une raison pour un objectif il y a une il ya il ya il ya une destinée à accomplir et vraisemblablement si si j'ai bien senti les choses ce n'est pas l'esprit d'un mortel qui a dans votre arme c'est un esprit d'un élémentaire et en général pour qu'un esprit élémentaire veille sur une arme en tout cas choisissent d'interférer directement avec des mortels sans passer par un chou ganja pour expliquer exprimer leur leur souhait c'est qu'il y a une destinée à accomplir je pense que destinée il vous serait intéressant de la chercher d'accord il vous serait intéressant de la chercher et de et de mieux comprendre l'esprit il habite votre arme et peut-être qu'un jour il vous parlera peut-être qu'un jour il 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 vous permettra d'utiliser toutes les capacités de cette arme mais dans tous les cas gardez-la précieusement elle est elle est un outil qui a été créé avec l'aide du divin pour accomplir une mission je m'en occuperai aussi bien que lorsque je ne savais pas tout ça voilà du coup c'est un esprit d'un élément particulier de l'élément de la terre oui terre d'accord du coup je regarde je regarde l'arme avec les petites banderoles qui sont accrochées où il y a genre il y a les kanji de tempête et de bourrasque de chaque côté et je fais il a dû se gorer qui ça il bah du coup mon mon arrière grand père lorsqu'il a commandé l'arme il l'avait commandé avec des détails voyez il y a une gravure là avec un lion et enfin sur ce côté de la lame et une autre gravure de l'autre côté où où je pensais voir une bourrasque mais peut-être me suis-je fourvoyé non 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 je pense que votre grand père se savait condamner par l'esprit du vent oui je pense que cette arme tente de s'excuser aussi enfin qui en tout cas qu'il a tenté avec cette arme de s'excuser auprès de l'air pour le déséquilibre en fait qu'il dont il est le l'outil volontaire je pense qu'il s'agit de cela maintenant je peux me tromper je ne suis pas le plus efficace quand il s'agit de cette cette élément là vous m'en avez vous n'avez dit bien assez pour que je comprenne l'importance qu'à cette arme et pour même me raconter finalement un pan de l'histoire de ma famille qui jusque là était assez obscur je comprends désormais écoutez je ça en tout cas c'est ce que c'est ce que j'ai cru comprendre de l'esprit de la terre ce qui est intéressant c'est que laisse ce que me dit l'esprit du feu ce que me disent les esprits du feu c'est que effectivement c'est l'arme a été forgé avec une prière avec un engagement les esprits du feu ont collaboré à cela parce qu'il y avait une mission accompli d'accord je chaque fois que je te regarde j'ai l'impression que tu joues aux petits chevaux ah très bien alors j'achète un hôtel donc en fait il te dit cette mission donc le l'esprit de la terre j'ai cru comprendre que c'était un esprit de la terre qui avait dans votre arme je ma sensibilité m'indique ça les esprits du feu m'ont communiqué le fait que effectivement l'arme a été forgé avec une mission bien précise en tête les esprits de l'eau me disent que le que l'arme elle-même la destinée de cette mission est en rapport avec l'eau donc selon le feu il ya un esprit de la terre dans mon arme qui doit accomplir une destinée qui a un rapport avec les esprits de l'eau non moi j'ai le sentiment de sentir un esprit de la terre à l'intérieur de cette arme d'après ce que vous me dites ça aurait du sens le feu le feu me dit qu'il y a qu'il y a une mission qu'eux ont accepté de forger cette arme dans la compréhension de la mission de cette arme l'eau les esprits de l'eau me disent qu'ils ont accepté de refroidir l'acier de cette arme car le la mission elle-même allait être bénéfique pour les esprits de l'eau d'accord je ne sais mais putain mais sérieusement ok cool ok il rentre en communion avec les esprits de l'air il est en train de faire une tournante avec tous les esprits il a lancé 4 sortes de communion c'est le match de terre qui communique avec l'air quoi mais en fait c'est une voile notre travail c'est juste que quand il fait quand il lance des sortes de terre il est considéré comme étant de niveau plus un feu et feu et eau de son niveau et de l'air niveau moins 1 donc vous savez vous avez la certitude qu'il est au moins niveau 2 sinon il aurait pas pu communier avec 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 l'élément opposé quoi c'est pas possible et et tu vois qui donc il s'interrompt j'ai fait des 10 mais à chaque jeu quoi genre là tu lances 2d t'as un 10 tu fais juste un mais non d'accord très bien donc tu vois qu'il interroge les esprits de l'air et il te dit c'est intéressant l'air à accepter d'aider votre aïeule en le tuant c'est mon horaire grand-père qui aurait demandé la mort c'était le prix à payer et là je reconnais bien l'honneur des icomas mais oui je vais me devoir je vais devoir me raviser sur ce que j'ai dit votre aïeule a accompli sa part de son rôle en fait dans cette histoire en se sacrifiant avec l'accord des 4 éléments et dans cette arme ce n'est aucun des 4 éléments qui est c'est un autre esprit donc les 4 éléments ont aidé à fabriquer cette arme et à absoudre oui mon arrière grand-père de ses péchés si ça se dit comme ça alors péché c'est très catholique mais ouais voilà c'est ce que j'allais dire ses crimes il a dû être sacrifié votre aïeule a dû être sacrifié dans la dans le processus pour rétablir un équilibre mais également ce n'est pas l'esprit de votre grand-père qu'il y a de votre arrière grand-père qu'il y a dans cette arme c'est particulier l'esprit de votre grand-père a été détruit ah donc il n'a pas pu se réincarner il ne se réincarnera pas mais cette naginata le chi de votre grand-père à être intégré à cette arme c'est une arme qui a un esprit du vide à l'intérieur là en tant que joueur je rigole parce que je ne pensais pas que le fait qu'il y avait un esprit du vide parce que le vide c'est vide le vide c'est le chi c'est l'énergie du chi pure il n'y avait pas une Silky tu ne nous avais pas dit qu'il y avait un clan qui maîtrisait le vide justement oui bien sûr le phénix ils ont des shugenjas du vide oui voilà ok donc dans cette arme il y aurait un esprit du vide et un peu de mon arrière-grand-père c'est ce que vous me dites un esprit du vide qui oui qui est alimenté votre grand-père a dû se sacrifier les esprits du vide , ne fonctionnent pas de la même façon que les autres les esprits du vide ne peuvent pas être invoqués enfin il n'y a qu'un seul clan qui est capable de comprendre les mystères du vide il s'agit du clan du phénix ça n'a rien d'un secret le clan du phénix est gouverné par un conseil cinq grands maîtres le grand-maître de la terre du feu de l'air de l'eau et du vide donc les notoires qui disposent d'une école du vide mais les esprits du vide se manifestent très rarement peut-être une ou deux fois par génération en dehors de leur Shugenja d'accord et les esprits du vide sont probablement les plus capricieux de tous là où les autres esprits acceptent de donner pour un prix modique quelques pétales au vent un peu dansant ce genre de choses les esprits du vide requièrent beaucoup plus vraisemblablement votre aïeul votre arrière-grand-père en a payé le prix avec son cycle de réincarnation c'est un cher coup l'objectif à atteindre est probablement à la hauteur du sacrifice donc pour résumer l'esprit de la terre et du feu ont aidé à créer une lame et l'esprit de l'eau a accepté de la refroidir et l'esprit de l'air a tué mon arrière-grand-père pour offrir son âme et son cycle à un esprit du vide qui du coup maintenant habite l'arme c'est ça quelle relation a l'esprit du vide avec les autres esprits ? alors pas celui-là particulièrement mais les esprits du vide en général les esprits du vide n'existent que parce que les quatre autres existent sans en fait vous pourriez déqualifier le vide d'harmonie d'accord c'est à partir du moment où vos quatre les éléments du feu de l'air de l'eau et de la terre sont en parfaite harmonie à l'intérieur de vous-même que vous allez puiser le vide le chi l'énergie divine cette étincelle de divinité qui vous anime se matérialise uniquement quand les quatre anneaux les quatre autres anneaux sont parfaitement équilibrés en vous en gros c'est les moments où vous claquez un point de un point de vide c'est des moments où vous en appelez à votre nature divine en fait et où vous réussissez à faire la balance entre tout le reste et à optimiser en gros la circulation des flux d'énergie en vous jusqu'à avoir cet instant de grâce en mode et voilà la flèche connaît le chemin ou voilà faire quelque chose de super bien quoi je suis en train de regarder du coup mes anneaux et je fais ça va me coûter cher d'équilibrer tout ça tout monter à 5 oui ça coûte cher non mais il suffit de monter le vide à 10 ça se fait ça se fait c'est compliqué mais ça se fait non mais là en plus il va falloir que je débloque la méditation sinon ok d'accord donc effectivement j'ai l'impression d'avoir une bombe nucléaire dans la main ok et bien j'ai l'impression que tout cela me dépasse mais j'espère que que je pourrais communiquer avec cet esprit et me montrer digne de la quête à laquelle il est affairé à laquelle mon arrière grand-père a participé et s'il faut que ma vie en soit le prix et qu'il en soit ainsi c'est ton destin c'est ça c'est ça c'est ça tu sais communément communément il faut offrir quelque chose à un shugenja quand il nous rend un service comme ça absolument pas absolument pas un shugenja est en fait une commodité mise en mise à disposition par le clan tout comme toi tu es un samouraï mise à disposition par le clan tu es une vous êtes tous des communautés vous êtes tous c'est rocugan c'est très fort le communisme il y a de l'argent certes mais c'est très très communiste c'est chacun fait son rôle parce qu'il bénéficie du rôle de tous les autres il n'y a pas besoin de système monétaire très compliqué pour ça c'est chacun fait son devoir c'est un peu comme si le devoir c'était la monnaie de base en fait à rocugan c'est tu achètes les choses en faisant ton devoir oui c'est ça et tous les autres font leur devoir aussi y compris mourir à la guerre prier etc chacun fait son fait son taf quoi voilà d'accord ça ne m'empêchera pas de faire un salut l'un des plus bas que j'ai dû à faire de ma vie je pense pour le remercier de son temps et du coup je vais je vais remballer précieusement ma petite arme dans son petit drap de soie tout doux et repartir du coup accomplir mon devoir comme on dit mais complètement complètement va crever oui bah j'y travaille merci c'est ça ok ok et bien je sais où je vais investir des xp à la fin voilà voilà donc pour rappel augmenter la terre ou le feu ou l'air ou l'eau c'est 3 fois le rang à atteindre donc si tu veux monter ça à 3 bah ça va être 9 pour le vide c'est le double monter le vide c'est 18 monter le vide à 3 par exemple ça va être 18 là où monter la terre le feu l'air ou l'eau bah ça va être 2 fois 9 en fait mais du coup là en tant que joueur en fait suite à tout ce que j'ai entendu je sais pas ce qu'il faut que je fasse parce qu'il faut que j'augmente du coup ma méditation il faut que j'équilibre mes anneaux donc j'en ai deux autres à monter et en plus il faut que j'augmente mon vide mais à quel point je ne sais pas alors non attention il a parlé d'équilibrer les énergies pas les anneaux d'accord ouais je l'ai pris au pied de la lettre ouais non c'est en gros tu as des fluides d'énergie etc etc et bon mais le vide c'est l'harmonie qui règne en toi en fait plus tu es en vide plus tu es proche de l'illumination de l'étincelle divine qui court en toi donc par exemple normalement les caractéristiques les anneaux tu peux les monter jusqu'au rang 5 si tu veux monter un anneau au dessus du rang 5 tu dois d'abord monter ton vide au dessus du rang 5 et ça implique une certaine forme d'illumination à moins d'avoir des caractéristiques qui sont liées à une grande destinée ou là du coup avec une grande destinée si la caractéristique est liée de façon majeure à la grande destinée tu peux augmenter ça genre le grand ours Hidakizada qui est une petite crème avec 9 en terre par exemple lui il n'a pas 9 en vide il ne faut pas déconner c'est juste il a une grande destinée liée à la terre donc il peut augmenter sa terre sans avoir de soucis et de limitations avec le vide mais la plupart des gens bon déjà s'ils arrivent à monter leurs anneaux à 5 c'est quand même déjà un bastos quand même on arrange à passer quelques années sur nos persos je pense ouais voilà mais à côté de ça si tu veux aller au delà de au delà du du rang 5 pour n'importe quel anneau ben il faut d'abord passer le vide au dessus du rang 5 et pour passer le vide au dessus du rang 5 il y a un truc qu'il faut faire il faut atteindre l'illumination techniquement c'est faisable il y a un système de règles qui le permet easy easy voilà 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 on a un cas qui lors d'une précédente campagne il a eu un personnage qui a atteint l'illumination paradoxalement il est devenu aveugle mais putain c'est l'issime quoi de League of Legends 2 mais non mais en fait il a en fait il a atteint l'illumination mais comme il était un peu trop premier degré il a regardé l'illumination dans les yeux et pourtant on a toujours dit il ne faut pas regarder les éclipses directement il était là oh l'illumination il a regardé et paf il a perdu les yeux bon ouais c'était cool c'était cool voilà ouais j'ai adoré donc non c'est pas facile en vrai je veux bien te croire donc ouais non c'est faisable et est-ce que tu dois atteindre l'illumination à chaque fois pour passer du 5 au 6 puis du 6 au 7 etc non à priori parce que c'est évoqué yolo ouais ouais les autres non mais toi oui parce que t'as demandé voilà et tom vraiment l'illumination c'est pas jaloux c'est rigolo à jouer c'est rigolo à jouer ouais clairement ah mais moi je suis pas jaloux tant que l'eau du bain est fraîche moi ça me va ah faut demander à quand il s'appelait déjà son perso perso de Pimmy merde attends ils produisaient des verres d'eau quoi Nobu ah Nobu c'est ça peut-être mais ils jouaient de la flûte c'est vrai bah du coup alors outre ces deux heures qui ont été consacrées par Itori et Yasuke je ne sais pas est-ce que les autres vous faites autre chose que discrètement ne pas écouter écoute moi je médite hein bien sûr je t'ai même donné manger oui oui complètement 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 bah écoute ta méditation mon bon Lubu te permet de reprendre tes points de vide yeah c'est pas compliqué oui oui la méditation si tu réussis c'est tout méditation alors du coup cérémonie du thé c'est à peu près un quart d'heure si tu fais ça seul après ça prend un peu plus de temps s'il y a des autres participants parce que tout le monde doit faire doit y aller de son petit rituel mais donc globalement si tu fais ça seul tu regagnes un point de vide si une fois par jour pour toi et alors si tu mets des augmentations et que tu rajoutes des gens et que donc tu prends un peu plus de temps globalement 5 minutes en plus par personne bah tu tu peux permettre à d'autres personnes de regagner aussi un point de vide voilà ça c'est le truc que tu peux faire ça prend ouais un quart d'heure 20 minutes 25 minutes un truc comme ça quoi ouais la cérémonie du thé ça je me souvenais ça permettait de faire récupérer aux gens voilà la méditation ça prend une heure tu ne fais rien d'autre que ça tu papotes pas tu voilà tu ne fais pas bilveser bilveser échange de courtoisie blablou c'est vraiment juste tu médites t'es tout seul t'es en mode tu vois Chiryu t'essaies de faire remonter la cascade et en fait bah oui tu vas faire un jet à 20 ou plus ce qui est quand même pas évident évident si tu réussis tu reprends tous tes points de vide une fois par jour est-ce que tu peux cumuler les deux bien sûr c'est marrant oui donc une fois par jour tu bois du thé et tu reprends un point de vide et puis une fois par jour tu médites tu reprends tous tes points de vide ah non mais l'illumination les mecs qui ont plus de 5 points de vide par jour en vrai ils méditent en une heure ils en ont 10 et à ce stade boire une lampe de thé 10 ou 11 ça vaut pas la peine mais ouais non il y en a qui carburent à 10 11 points de vide et alors si c'est des moines tatoués izezumi qui peuvent en plus faire ouh j'ai besoin de vide voilà je me suis rechargé en vide et qui peuvent refaire le plein oui non non les izezumi il y en a qui en fonction des tatouages qu'ils choisissent il y a certains tatouages où c'est juste allez je fais le plein de vide bisous merci c'est voilà je suis de rang 4 oh bah je peux le faire seulement 4 fois par jour quoi ? bah ouais ah moi de tatouer les mecs ils sont pas drôles quoi je sais rien faire oui mais je fais tout avec du vide donc en fait je sais tout faire ah ouais ah les mecs peu de choses près chaque fois qu'ils font un gest avec du vide alors le MJ qui fait oui tu renifles du poivre et tu as envie d'éternuer ok je claque un point de vide non mais juste je claque un point de vide j'ai dit non mais en fait c'est je vais te dire autrement quand le perso de de Kaz avait atteint l'illumination il est devenu aveugle c'est à dire que il ne voyait plus que le vide des gens ah oui on est à ce niveau là de qu'est le survivant quoi oui mais il voit plus le reste donc s'il y a quelqu'un et qu'il y a une porte en papier de riz entre les deux et qu'il voit le gars et qu'il s'avance vers lui pour le saluer et bien il y a une chance quand même correcte pour qu'il passe au travers d'une porte en papier de riz ok ok tu vois donc c'est oui voilà donc effectivement non mais je veux voir ce qui est physique ok bah très bien claque un point de vide ok je peux voir ce qui est physique pour la scène c'est pratique c'est ah oui non non c'est ça ah bah alors ça c'était c'était sa saveur d'illumination à lui mais mais effectivement à l'illumination ça a plein de bons plans mais il y a un coût aussi quoi tu te désintéresses des choses matérielles dans son cas ça a été très premier degré son désintérêt des choses matérielles je m'en fous je ne les vois plus alors du coup question à quoi servent les augmentations de la méditation si ça sert les augmentations de méditation a priori ça peut servir à réduire le temps de ta méditation pour le reste pourquoi tu médites aussi oui voilà ça dépend pourquoi tu médites si tu médites pour reprendre tes points de vide ça ne sert pas trop à quoi que ce soit si ce n'est à diminuer le temps de méditation maintenant si tu médites pour d'autres choses pour eux genre pour eux pour rentrer en communion avec une arme ou avec un objet et essayer de 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 t'en faire un ami en fait de devenir pote et de comprendre d'être sur la même longueur d'onde que ton qu'un émourana est potentiel pour l'éveiller vraiment ou pour qu'il t'accepte ben là là je vais juste te dire ben ok tu vas me faire un test étendu de vide donc en gros tu vas faire un jet de méditation vide tous les x temps tu vas pouvoir en faire un par jour par exemple moi j'ai besoin de 50 augmentations bisous ok voilà donc 50 j'ai réussi avec au moins une augmentation ou 25 avec 2 ou une fois tu te sens en veine tu mets 4 augmentations et puis ben voilà très bien et voilà tu vois ça prend du temps et tu le fais quand tu peux et voilà c'est beau je fais un tout petit AFK je reviens comme ça je laisse la scène aux autres parce que j'ai un peu monopolisé voilà voilà c'était important j'ai connu un gars qui collectionnait les tatouages de moins tatoués oui hein oui oui il y en a il y en a alors il y en a qui collectionnent qui sont moins tatoués et qui effectivement collectionnent les tatouages ça c'est logique et puis il y a des gens qui sont pas des moins tatoués et qui collectionnent quand même les tatouages et ça c'est un peu plus glauque ils les mettent dans un livre et ils les font sécher comme un herbier ou non 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 ils se font globalement des autogreffes mais c'est dégueulasse ah c'est carrément pas propre ouais 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 ils tuent ils tuent des des moines tatouées pour découper leur tatouage et ils les gardent et ils ont une petite sacoche avec plein de tatouages et puis bah ils se les collent sur la peau le matin ils choisissent lequel ils veulent ils se le collent sur la peau avec un petit tongan spécial machin chaud et du coup ils ont les pouvoirs de ces tatouages là jusqu'au lendemain et tous les jours ils choisissent dans leur bibliothèque de tatouages ah ouais ouais alors ceux là par contre ils sont chassés et tués à vue par tous les gens no fucking shit du clan du dragon les autres savent même pas comment fonctionnent les moines tatoués donc ils comprennent pas le pouvoir des tatouages de l'encre etc etc mais ouais non tous les autres non ça c'est pas c'est pas cool mais c'est que ça a l'air rigolo tout ça écoute il y a un moment quand tu développes une putain de technique ancestrale de sa maman ultra puissante il y a des gens qui se retournent qui te regardent et qui font ça marche comment ton truc est-ce qu'il y a des exploits cool je prends et voilà et les moines tatoués les pouvoirs que débloquent les tatouages non mais non les pouvoirs débloqués par les tatouages c'est monstrueux je crois que c'est quoi c'est le chrysanthème tu crois je crois que c'est le chrysanthème immunité à la souillure bisous voilà il y a aussi des il y a un prix soin full t'es blessé ? oui t'enterres ça fait beaucoup de pv bon bah vas-y t'es full allez ça coûte un pex qu'est-ce qui coûte un pex ? ce que tu viens de faire le coup d'activation d'un tatouage d'Isezumi donc de moine tatouée du dragon tu fais juste je soigne quelqu'un full ça me coûte un point d'xp mais je peux le faire dans le genre de truc complètement complètement cool qu'il y avait c'était le tatouage de l'océan ouais bah ouais il me faut une compétence ah j'ai bien un ancêtre qui t'effera ça bon bah voilà j'ai la compétence bon il y a vaguement un ancêtre qui me cause dans ma tête mais sinon c'est bon c'est bon j'ai la compétence à quel niveau ? bah ça dépend je suis quel niveau ? 5 ? ah bah 5 voilà j'ai besoin de n'importe quelle compétence à mon niveau voilà voilà alors à partir du moment où tu deviens rang 3 tu as accès à toutes les compétences rang 3 ok on fait quoi ? bah on va faire ça tu sais le faire ? maintenant oui I know kung fu c'est vraiment ça quoi waouh laisse-moi deux secondes je me connecte à mes ancêtres et c'est réglé tatouage de la grue bonjour je suis immortel bisous je ne peux plus mourir que de morts violentes voilà donc ouais ouais les izezumi ouais ils ont voilà ils ont développé 2 ou 3 petites techniques un peu balèzes et tu quand tu vois ça tu comprends qu'il y ait des gens qui se disent ouais mais en fait on va peut-être faire une collection hein voilà oui déjà oui mais waouh ouais ouais alors ce qu'on dit pas bien sûr c'est que chaque tatouage a un malus ouais plus ou moins rigolo ouais parce qu'en vrai c'est pas parce qu'un personnage a été éliminé qu'il a fini aveugle il a créé un tatouage particulier et le tatouage l'a rendu aveugle c'était la contrepartie du tatouage ok le tatouage marche mais t'es aveugle tout le temps et tu l'actives quand tu veux le tatouage je fais rien ok donc c'est pas je suis aveugle pendant l'activation du tatouage non non t'es toujours aveugle et tu peux activer le tatouage si tu veux après tu peux claquer un point de vide pour être pour retrouver la vue pendant une scène quoi mais c'est tout et c'était quoi ton tatouage on peut pas en parler maintenant mais ça aidait entre autres à voir la souillure d'accord ouais et le reste on peut pas en parler bah en gros on en parle dans 4 ans bah en gros on va dire que bah vu qu'il voyait plus le physique il voyait le vide mais il voyait aussi le vide avec avec ce qu'il y avait derrière ah typiquement c'est le genre de perso il voit il voit il comme à Yasuke est rentré et il fait konnichiwa nemuranai et il voit le nemuranai tu vois et puis après il voit Yasuke derrière c'est un peu ça détecteur à nemuranai oh il y a du vide là c'est cool voilà nemuranai du vide c'est très intéressant où t'as trouvé ça pourquoi vous me parlez j'ai trouvé dans un vide grenier laissez moi tranquille je peux toucher c'est un peu le sentiment que j'ai avec cette arme je me suis juste amusé à faire du fluff autour du bg et c'est devenu un vrai truc c'est marrant bah ouais c'est pas pour rien que je vous ai dit donnez moi vos bg je vais bosser dessus ça va être drôle c'est pour moi pour vous je sais pas mais pour moi c'est drôle alors les parties imposées de bg et les trucs pas drôles bah c'est à dire que l'arme en fait l'arme un peu spéciale et l'ancêtre qui est allé dans le monde des esprits c'est deux trucs à part en fait que je me suis amusé à lier dans le bg parce que ça faisait classe bah ouais du coup c'est devenu vrai bah ouais c'est marrant bah écoute c'est tout l'intérêt du machin quand même sinon ce serait un peu dommage du coup bah du coup donc je disais est-ce que j'ai bien entendu Tenshi tu as alors tu as écouté jusqu'à un certain point et puis après tu fais ton jet de méditation très bien je te laisse je te laisse évaluer plus ou moins ce que t'avais en fonction de ce que je t'ai dit en MP voilà de ce que tu as entendu pareil pour les autres qui ont éventuellement essayé d'entendre bon Yuna évidemment quelle est la durée du sort d'espionnage à distance d'ailleurs ah monsieur le démiote 5 minutes de base donc je donc je pense que ouais elle l'aura pas lancé au début de toute façon ouais puisque ça sert à rien le temps des moques des j'ai des voilà là mais au bout de ce qu'elle estime normal pour une communion donc ouais une heure elle aura lancé je pense que les 5 minutes t'auront pu correspondre grosso merdo aux premières conclusions voire selon selon ce que MJ Sama estime oh bah écoute globalement oui méditation une heure tu sais que parler aux esprits ça prend un peu de temps oui non tu auras eu tu auras eu une bonne première impression de oui après après une heure quart et donc l'entretien avec non après une heure et demie en fait l'entretien avec la terre et le feu c'est ce qu'il a fait d'abord puis ensuite il a été vu qu'il y avait des trucs un peu bizarres il a été il a été causé à l'eau puis vu qu'il y avait des trucs encore plus bizarres il a été causé à l'air et puis ensuite seulement il a fait ah ouais putain c'est une arme de vide en fait ah ouais putain ok cool voilà et je suis en train de t'envoyer un B justement yes ça roule hop voilà par rapport à si je fais autre chose parce que ce sera par rapport à ma question hum 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 ok je te réponds les autres est-ce qu'il y a des choses particulières que vous faites non j'écoute et j'apprends ok très bien hey listen oh non alors non non hey listen Kiro Kiro sort de ce corps hum pardon hum voilà 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 ok bon ben très bien du coup le le la patrouille se pose se enfin établit le campement etc etc les tours de garde se font et j'imagine à moins que vous ne fassiez quelque chose de particulier cette nuit que la nuit se passe je ne sais pas si il y a tout à fait je ne sais pas si il y a autre chose en fait qui se prépare pour vous ou pas mais moi je me propose je me désigne volontaire pour la première pour le premier tour de garde ok c'est ça je dis on fait le tour de garde avec Kimet d'accord lui fait le tour de garde pour protéger le campement moi je me mets en vue sur la route loin des gens pour voir si au loin il n'y a pas des torches qui apparaîtraient d'accord tu sais étonnamment à distance pour entendre parler des gens et tout mais on va dire en faisant attention parce qu'on ne se rende pas compte que je ne regarde pas la route oui ça c'est là oui oui ok écoute très bien très bien très bien du coup du coup je prendrais le tour derrière Hugo du coup ok ça va ok ok et l'ancée de dé du coup c'est le qui ouais une augmentation très bien je kiffe c'était pardon j'ai fait un 10 et un 9 j'aime bien attends du coup seulement les miens pourraient faire ça aussi quand je joue les ennemis quand tu joues les alliés c'est cool je veux bien que tu joues à ma place plus souvent en vrai je crois que c'est sur L5R je fais les dés les légers de port on parle encore de la session de D&D du coup 19 et du coup 19 ok bah écoute tu as fait voilà merci voilà voilà du coup du coup et bien lendemain matin vous vous réveillez et vous reprenez la route jusqu'à arriver en fin de journée à chez Ronomate voilà voilà yay yay voilà voilà donc oui oui fin de journée comme je disais après une bonne journée de marche durant laquelle de nouveau Kuni Itori il est avec vous et il va il va papoter de façon de manière générale de façon un petit peu légère on va dire de manière générale il va être plutôt léger et je veux dire il a aucun problème à commencer à parler de de blagues ou de ou d'anecdotes de de casernement quoi voilà wow donc c'est donc ça un crabe c'est ouais il est pas enfin il il peut être très grave et très sérieux quand il parle d'outre monde voire même avoir une une légère pointe d'amertume comme beaucoup de membres du clan du crabe en mode ça les courtisans si vous êtes cool parce que nous c'est Vietnam première ligne et tout c'est enfin voilà j'espère que vous vous avez apprécié vos sushis de l'après-midi parce que bon enfin voilà il y a forcément un petit peu un petit peu ce côté là le côté vétéran en fait c'est ça si vous voyez l'ingratitude un petit peu des soldats américains qui revenaient après leur tour au Vietnam et qui revenaient pour se faire cracher dessus par la population qui était pacifiste et qui aimait pas du tout cette guerre c'est le clan du crabe c'est un peu ça c'est pitié les mecs ils essayent de se remettre et de faire leurs devoirs et tout et tout et on leur crache un peu à la gueule quand on les voit débarquer donc il y a un soupçon d'amertume de temps en temps mais sinon pour le reste du temps Kuni Hitori est plutôt plutôt de compagnie ouais il peut il peut être un petit peu un petit peu je veux dire grossier par moment il est pas toujours ultra ultra subtil voilà avec beaucoup d'humour et beaucoup de de gaieté et tout et tout mais bon un humour de soldat en goguette un peu je pense juste sur un moment du trajet ou autre comme la veille je vais essayer de nous expliquer ces choses etc je vais m'enquérir tout de même de sa santé après deux jours à chevaucher même si on chevauche à allure lente parce que mine de rien il n'y a pas si longtemps il était un peu clopinant le monsieur et bien en fait tu tu peux me faire un jet de vide sec donc vide j'ai vide à sec du coup et sans élan dans les graviers il y a mis 9 tu t'es rendu compte qu'au matin au matin il il y a un moment où tu sais t'as tiqué genre tu as senti une perturbation dans la force tu t'es tourné et il était en train de se lancer un sort de soin d'accord voilà 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 je pense qu'à l'occasion du coup je lui aurais demandé si c'est parce qu'il souffre du voyage ou si c'est en complément pour pour finir de se soigner je continue je continue juste votre formidable travail je n'ai pas vos talents mais mais voilà si jamais cela je ne veux pas insulter vos talents bien entendu mais si jamais cela vous est difficile ne serait-ce que par la nature du voyage j'apprécie mais ne vous inquiétez pas dans mon clan nous avons appris à nous apparaître à certaines situations dit-il et tu vois qu'il te regarde et qu'il pointe il tapote une pochette de parchemin qui pend à son à son hobby ouais il a des parchemins de sort il a probablement cramé un parchemin de sort d'eau ouais ok parce que ça va être d'autant que comme vous pouvez le remarquer la route est plutôt calme et nous l'avons fait il y a quelques jours dans l'autre sens et mes talents ne sont pas forcément très demandés en ces jours-ci autant dans ces cas-là si je peux servir au groupe j'entends bien c'est Poon San et je vous remercie encore de votre proposition je pense juste que pour une fort modeste blessure comme celle que j'ai je m'en voudrais de ponctionner vos talents qui pourraient être bien plus nécessaires à un moment critique qu'un simple bout de papier j'ai demandé une troisième fois c'est pas un présent donc ça va il d'accord le demander trois fois c'est vraiment dans une mécanique de présent c'est une proposition il a c'était ouais c'était plutôt dans le sens où c'est ouais c'était pour le sens d'offre mais du coup d'accord du coup elle va s'incliner en mode je vous laisse à ce que vous faites alors effectivement il aura fait ses très très rapides ablutions et ben ben oui il aura il est plus fort fort blessé quand même tu lui avais mis deux gros sorts de soins deux jours d'affilée lui j'en ai fait qu'un tu en avais fait un la première fois que tu l'as vue et le lendemain avant de partir ah je l'ai pas noté excuse moi je ne m'en souvenais il n'y a pas de problème tu lui avais proposé et c'est vrai pour que la route se passe mieux voilà et en fait il avait accepté c'est juste que là sur la route bon il lui reste encore quelques points de vie qui manquent mais bon voilà il y a un moment c'est un crabe pour recharger un crabe à foule il faut lancer beaucoup de sorts donc oui forcément voilà quand on a un sac à PV c'est un mage de la terre bonjour alors mieux je sais lancer des sorts plus j'ai de points de vie bah oui bah en fait je vais augmenter terre en fait excusez moi je joue plus dans la délicatesse voyez vous oui bah voilà écoute tant mieux dans un certain sens tant pis dans un autre quoi ça dépend de quoi on a besoin exactement oh mon dieu mais Benlek quoi je dis c'est quoi ce lien qu'il a popé sérieusement non mais oui oui je regardais et puis je vois de la glace et je suis un mec mais 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 Benlek je te déteste mais oui ça parle de glace dans le chat et effectivement la main qui est apparue derrière moi m'a apporté de la glace du coup j'ai montré la glace en question je suis la main je veux dire en termes de glace que tu peux acheter en supermarché Ben & Jerry's Agenda's tout ça c'est bon la Ben & Jerry's mais sérieux ouais ok enfin bien l'état voilà non mais d'accord écoute très bien très bien c'est un tout petit peu moins conglomérat américain pas de beaucoup mais un peu quand même c'est sympa les Ben & Jerry's c'est en pot c'est facile à bouffer c'est facilement transportable avec la main en état c'est chiant il faut une assiette et tout mais c'est bon ça croustille la glace j'ai pas dit ah c'est le côté croustillant d'accord c'est ça j'adore prendre cette phrase mais ça rend le truc ludique oh mon de dieu je crois que c'est un de mes mots préférés ludiques comme je vous comprends Guy un mot qui devrait résumer ma vie ce serait ça ben oui en fait il faut que ce soit ludique si ça l'est pas du coup début de soirée comme je le disais fin de journée début de soirée a priori à moins d'autres choses que vous souhaitez faire vous avez un enfin vous arrivez en vue de Gendomura et donc de Shiro no Mate ok voilà voilà retour à la case départ là pour le coup oui pour le coup en effet bah écoute je je regarde du coup Genki Shiro et combien de temps allons nous rester cela dépend de ce qui sera discuté avec la Taïza mais je pense que nous partirons assez vite hi du coup j'emmène mon cheval vers le premier pigu du coin et je fais tiens occupe-toi-en si vous avez des courriers à écrire à vos familles profitez-en peut-être ce soir ou demain matin afin que cela soit fait avant que nous partions hi hi il serait dommage que les lettres arrivent après nous moi je regarde le chat voulez-vous un courrier princesse alors tu lui demandes si elle veut une lettre ok j'imagine le chat signé avec cette petite patoune pleine d'encre je pense qu'il proposait d'en écrire une pour elle ah oui je crois qu'il lui proposait d'envoyer une lettre elle a peut-être de la famille mais et bien écoute elle te regarde et elle miaule et merde je te laisse interpréter écoute je fais mon jeu d'interprétation félin voilà pom 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 interprétation féline c'est quoi c'est étiquette ou c'est kwenai je prends des étiquettes on a l'air mieux écoute elle ne se serait pas appelée ime ça aurait pu être kwenai mais là elle s'appelle ime non mais là c'est étiquette étiquette avec le chat écoute je je vais chercher quelqu'un qui est capable d'écrire d'écrire des poèmes je vais chercher quelqu'un qui a une donc forcément je vais pas chercher chez les crabes je vais chercher quelqu'un voilà je me mets en quête de quelqu'un avec quelconque maîtrise de la poésie et si je ne trouve pas j'irai chercher dans mes connaissances du Shintao un aphorisme qui sera adapté ok ça va tu veux voir ça comment tu fais lequel des deux d'abord tu cherches d'abord quelqu'un ou tu essayes d'abord par toi-même je pense que j'essaye d'abord pas moi-même parce que c'est plus ce serait plus adapté et je m'y mets à fond un point de vide et tout ah bah écoute Shintao alors allez c'est parti je me fais un 10 20 oh putain je me suis pas risqué à faire des augmentations parce que à la base j'ai pas assez pour que ce soit raisonnable mais 20 c'est au-delà de mes espérances ok tu vas trouver un truc je peux aller le chercher moi-même cependant que tu t'occupes des autres alors je reviens vers toi que cuit pour les autres je vais prendre bon conseil de Guy Pichiro et je vais également écrire une lettre du coup pour ma famille d'accord moi aussi je vais écrire ma lettre moi ma carte postale de vacances cher papa je m'amuse beaucoup avec mes petits copains on se raconte des histoires autour du feu qui font peur mais on a pas peur parce que il y a Hugo il nous regarde mes chamans en disant ayez pas peur voilà donc une fois que j'ai fait ça je le laisse je le plie et je le mets à la boîte aux lettres ok voilà est-ce qu'il faut qu'on précise le contenu de la lettre ou tu pars du principe qu'on leur fait un résumé de nos aventures alors je pars du principe que vous faites un petit résumé de vos aventures qui n'attend pas forcément de réponses si vous faites des missives plus particulières vous me les écrivez et je vous écriverai une réponse voilà si c'est juste pardon la princesse réponse oh putain oh merde alors oui et et t'auras même un poil qui sera en attachement wow et ouais un poil à bois exactement à frire oh du coup du coup ouais je vais faire un résumé formel militaire en mode je vais sous-signer nique pas yassuke stop oh mon dieu quoi le courrier télégraphique de ouf voilà clair concis et du coup du coup en dernier évidemment j'aborderai avec moins de précision pour pas trop les perdre ou les faire paniquer mais juste dire qu'effectivement ben la naginata de papy c'est un emoranaï niner niner je vais je vais travailler à ça et je vous tiens au courant dès que j'ai réussi à lui parler voilà d'accord ok très bien compris voilà je passe le fait que alors en fait l'esprit du feu du vent et de l'eau se sont réunis à fin de ok mec t'as l'avatar j'ai l'avatar dans les mains dans ton épée dans ton ton naginata ma naginata c'est l'avatar moi alors et pourquoi pas jesse et les conquérants de la lumière aussi pourquoi pas c'est pas moi la monstre plante c'est pas moi non plus je sais pas de quoi vous parlez mais c'est pas moi non plus la racine la racine que tu portes dans ton coeur doit s'unir à celle de ton père et c'est sale je trouve ah yuna le mj dit des trucs bizarres et moi et j'entends un roulant de tonnerre coïncidence je ne crois pas je ne crois pas tin 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 ta la ta 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 oh j'étais pas prêt ça m'y fait penser à chaque fois j'ai dit que je comprends pourquoi on est d'accord que c'est le truc de question pour un champion oui désolé si j'ai coupé quoi que ce soit qui allait être entrepris ah merde mais oui tin 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 ta la ta 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 c'est merveilleux vous savez les tiennes la beacon va être intenable si on partage un neurone pour 10 ça va être compliqué mon faux mot vient perdre mais 25% c'est fantastique je ne partage pas mon neurone comme ça tu veux allez il y en a qui ont besoin j'ai envoyé mon mp dac je vais regarder ça oui alors et puis moi mon neurone je l'ai économisé pour arriver jusqu'à la beacon vous aviez qu'à faire pareil non non mais toi tu as au moins un neurone pour jouer social dans le 5A ah oui c'est pas le cas de tout le monde ici tu sais c'est pas le cas de tout le monde ici ah oui mais je l'allume que pour jouer social sur L5A c'est ça le sens il sert à rien d'autre en fait c'est son seul neurone oui moi le mien je m'en sers pour pour faire ma campagne de donjon oui voilà c'est ça compris compris ok très bien très bien très bien très bien très bien donc vous faites vos petits courriers est-ce qu'il y a autre chose qui doit être réglé je pense bien qu'à un moment ou à un autre je vais aller voir Yori et Ytorioz aussi oui et ouais il faut juste que je reprenne mes notes et et Rully Landry alors c'est pas forteresse caillou c'est le long de la muraille caillou il y a une forteresse qui est Shiro no Mate à Gendo Mura je vais voir c'est un vrai village j'attends qu'il soit tranquille et que ce soit qu'il soit pas occupé ni rien et qu'il ait du temps un peu devant lui bah écoute tu vas le trouver vraisemblablement au temple des fortunes je vais juste me permettre de dire que quand on va arriver après qu'on ait déposé notre truc on va aller voir la Thaïsa donc il va être pris pendant un certain temps oui à priori je ne sais pas quand est-ce que vous y allez je dis juste je ne sais juste pas quand vous y allez à la base je pense que lui va vouloir arriver et se poser et se présenter et moi je suis obligé dès qu'on arrive alors je ne sais plus il avait dit qu'il venait avec nous ou pas je pense à voir qui ça il Kouni Kouni et Tori il vous accompagnait jusqu'ici oui complètement oui je vais attendre un petit peu et au pire je vais lui parler un peu plus tard je laisse ce gang Kishiro faire faire ce qu'il a à faire avec lui côté officiel tout ça c'est pas pressé mais c'est bien aussi d'avoir un petit chouk sous la main un petit chouk sous la main mais t'en as tout le temps un depuis le début bon après il change de couleur mais oui t'en as tout le temps un depuis le début c'est juste toi qui as peur parce que c'est un joueur non j'ai peur parce que c'est une sépoune nuance t'as pas donné beaucoup de raisons d'avoir peur jusque là alors ça c'est quand il dit alors personnellement j'ai beaucoup plus peur d'un chouk en ja du crap qu'un chouk en ja sepoune parce qu'elle peut t'espionner elle peut te soigner lui il peut t'enfermer dans la jade ou t'invoquer un tetsubo de 80 kilos dans la gueule vu comme ça oui mais ça au moins c'est quelque chose auquel je sais m'attendre et je sais vaguement comment te défendre au moins essayer non plus facilement que si on espionne et compagnie alors ok logiquement si je t'épionne tu sauras pas ça te changera rien voilà et donc du coup non tu peux pas lutter contre mais tu le sais pas donc tu t'en fous parce que personne jusque là ne sait que je peux espionner voilà et soigner tu le sais et jusque là le soin il n'y a pas grand chose à en craindre à part d'être soigné oh là là mon dieu je pourrais être sémonnier oui mais c'est pas pareil bon les choix pardon excusez moi excusez moi j'avais un chat à la gorge là ouh ultra voyons alors tu laisses Ymey tranquille essaye de deep trotter Ymey c'est pas une bonne idée ouh là ouh là non on demande une tombe de jade ouh là je venais dire la même c'est une forme de soin ça dépend pour qui mais c'est une forme de soin c'est assez définitif quoi c'est du soin définitif oui alors ben donc du coup je compte bien Genki Shiro que oui Itori vient avec toi il t'accompagne il t'accompagne il t'accompagne il t'accompagne vous y allez 4-2 ou vous y allez avec du mot en plus alors j'attends Hugo du regard je regarde le chat je regarde le scorpion je regarde le chat je viens quand même et je termine de réciter je donne un courrier je mets un courrier dans la bouche du chat et j'arrive priorité quoi merde d'accord je dis bien évidemment à Emin de faire demander directement aussi donc Caillou Takisu donc mon supérieur direct donc le premier chouï alors tu tu sais pardon qui est dans son bureau tu sais que alors depuis que vous êtes là tu ne les as jamais vus ensemble il peut pas se piffer c'est ça de toute façon on va aller voir la Thaïsa de toute façon ok avec c'est elle qui nous a donné c'est elle qui m'a autorisé à partir machin complètement là j'en viens avec un Shugenja donc c'est chez elle que je vais aller en premier faire mon rapport oui non non complètement surtout que ça pue un peu des fesses comme région etc non 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 si si pourquoi est-ce que ça sentirait mauvais des fesses là-bas parce qu'on va parler d'un mot qui fait mal dans leur clan ça s'appelle espionnage et diplomatie le plus gros des deux mots c'est diplomatie ouais l'autre on s'y attend tellement de ma part que c'est moi que c'est dégoût mais ça c'est autre chose on voit pas ce qui vous dérange dans ces deux mots là c'est pour ça qu'il t'aime pas le moto tu vois on se retourne à 15 mètres on fait mais arrête de nous écouter toi pendant ce temps je viens d'envoyer un MPL Yono du coup pendant ce temps Tenshi hein quoi ah oui un bol de riz s'il te plaît alors donc il se pose il fait Yuna-san Yesuke-san Tenshi nous allons voir nous allons voir la Taïza ensemble hi on est sage on est sage elle est prompte du Tetsubo hi 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 je me dis que moi je suis baissé devant moi donc oui et Tenshi désolé on ne le fera pas en mangeant et donc à hauteur du bureau de la Taïza sur le montant de la porte en papier de riz ouais alors du coup vous vous arrivez vous passez par euh euh vous vous rendez dans Chironomate c'est bien dans le bâtiment F qu'elle est euh alors c'est E ouais c'est dans le bâtiment E qu'elle est ah oui d'accord c'est dans le bâtiment euh je pense en tout cas oui il me semble que c'était ça oui c'est ça oui c'est ça le truc c'est que je confonds toujours le quartier opérationnel et son logement en fait pour moi elle est dans son quartier opérationnel en journée c'est pour ça euh le E c'est le logement le F c'est le quartier opérationnel ouais c'est ça E c'est le logement ouais c'est ça donc pour moi elle est dans son quartier opérationnel euh pour le moment oui pour le moment oui elle est en quartier opérationnel elle est en train de gérer tous les trucs donc oui on est bien d'accord on est bien d'accord on arrive je regarde son secrétaire je laisse avoir peur de Hitori et je fais un signe de main pour on a besoin vas-y euh bah du coup effectivement les autres vous voyez que Genki Shiro arrive regarde le le préposé enfin le gars qui qui est censé être l'aide de camp de la de la Taïza et 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 à partir du moment où il voit Genki Shiro arriver le gars euh se lève et euh et en fait euh il il va tout simplement euh il sort de la pièce genre il a visiblement quelque chose quelque chose à faire voilà j'essaie de comprendre ce qu'il se passe j'ai l'impression qu'il y a eu un an dit oui moi aussi oui clairement euh bah j'essaie de le comprendre euh comment euh étiquette euh oui c'est c'est avec ça qu'il réfléchit donc forcément potentiellement il tombe à côté c'est pas grave non 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 mais vas-y 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 moi je vais faire ça avec connaissance du crabe euh connaissance du crabe tu peux oui c'est pour savoir pourquoi les gens ont envie de la pièce là alors il l'est il y a une personne 4 comment ça 4 j'ai fait 4 ah très bien moi j'ai fait 15 courtisan ça passe euh courtisan passe oui enfin peut passer 27 ok euh alors étiquette euh est-ce que sincérité passe psychologie pourrait passer ouais non sincérité c'est trop euh faut que les gens parlent quoi ouais c'est ça ok bah pas de soucis moi j'essaie pas de comprendre du coup ok j'obéis euh ok ça va ça va euh 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 ok si jamais j'ai des éclairs la faute tout ça donc ah oui oui on entend derrière toi super classe pareil il commence à pleuvoir là où je suis je suis tellement heureux oui on va bien dormir ce soir bennek nous sachons nous sachons ah mon dieu euh alors par contre est-ce que je peux me permettre euh je vais essayer de voir je vais je vais ouvrir chez moi et on va voir si je peux me permettre de ça ou pas euh il va ouvrir on va entendre et là son serait va se couper les neufs vous allez entendre Queenie de mon côté ouais ouais on aura comment la fin de l'histoire alors euh et ça les enfants comme la fin de Berserk une prochaine fois alors 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 euh donc Hugo courtisan 15 c'est ça euh Hugo euh non Hugo étiquette 15 étiquette 15 pardon oui c'est ça étiquette 15 euh ok de base tu pars du principe que euh quelqu'un qui s'en va comme ça c'est probablement quand quand il craint qu'une cloison en papier de riz ne suffise pas à assurer son honneur ou sa survie ah en général on est censé partir du principe je veux pas entendre ce qui se passe ici même si c'est au delà d'une même si c'est au delà d'une cloison normalement t'as rien le droit enfin t'es pas t'es censé ignorer ce qui se passe au delà d'une cloison d'une cloison en papier de riz voilà et euh tu n'en as aucune connaissance et tu ne peux pas t'en servir euh en société et euh parfois tu te dis que ce que tu risent d'entendre est tellement grave que tu préfères te barrer complètement c'est ça ok c'est donc la compréhension de Hugo c'est bon voilà euh alors pour ce qui est de Yuna euh tu m'as dit 26 27 27 pardon euh hum et j'ai aimé ici oh hé c'est vrai rendez-moi ça elle a trop de pâtes elle a trop de pâtes elle a trop de pâtes ça peut pas être aimé elle a une pâte de trop elle a une pâte de trop euh peut-être pas la vraie aimée là t'arraches le masque du chat euh c'est Scooby-Doo alors alors en fait en fait clairement ce n'est pas logique le rôle de ce gars c'est de jouer anti-chambre euh pour toi je vais je vais muter les autres deux secondes alors euh et de 1 et de 2 1 et de 3 et de 4 euh voilà on est donc plus qu'à 2 euh mais pour toi en fait euh c'est pas compliqué pour toi il il y a probablement euh une une relation préexistante entre les deux euh entre les deux euh le secrétaire et euh non entre Genki Shiro et la Taïza d'accord oui c'est bien ce qui me semble pour toi euh si si le mec se bat c'est parce que euh c'est parce qu'à priori son son rôle est un rôle militaire et diplomatique et que visiblement il associe le fait que Genki Shiro débarque à la sphère du privé oh ok le gars se lève et se part genre en mode my job is done je m'en doutais un peu pour le coup en tant que j'ose mais je suis contente qu'il m'a perçu le slash euh voilà voilà je refais venir les gens parfait 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 et de 1 et de 2 et de 3 et de 4 voilà paf tout le monde est de retour tu as tout lieu merveilleux donc euh ben donc voilà donc voilà un petit peu résultat des jets euh et donc ben Genki Shiro que fais-tu ? euh j'entre dans dans le bureau donc de la Teysa oui et à mots relativement bas je je lui explique qui nous moi qui est présent qui nous accompagne et que ce qui va être dit c'est politiquement et diplomatiquement va être euh compliqué et une fois que c'est fait qu'elle me donne l'autorisation de faire rentrer les gens donc je 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 laisse rentrer les je laisse rentrer les gens en les présentant comme il se doit comme l'étiquette l'exige donc avec 9 chances sur 10 pour que ce soit Itori Sama en premier alors c'est Itori San je l'ai bien dit je le répète c'est oui mais là il ne connait pas encore la Thaïsa à mon sens il ne connait pas encore la Thaïsa et oui c'est Itori San qui a a priori son rang il a présenté lui-même le fait que son rang n'était pas forcément élevé ni important oui oui et je suis un pauvre petit valeureux et lui c'est un vrai membre du clan du scorpion oui je suis du crâne ouais mais c'est un du crâne c'est un samouraï vous êtes deux samouraïs c'est un chou genja aussi j'ai plein de raisons qui font que j'ai envie de lui mettre du sama simplement parce que ça je comprends lui jusqu'ici chaque fois qu'il y a eu du sama il l'a corrigé il y a eu trois fois à trois moments où il l'a corrigé tout à fait tu vois ce que ça fait en jeu ah mais il pourra totalement me corriger mais il garde son sama de ma part du début à la fin tant qu'on n'est pas en train de faire des blagues sur les culs des hymines très bien pour le reste cet officier il est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui mérite un respect que je n'ai pas pour des centaines de gens ici vous n'êtes pas un kuni je ne suis pas un chosuro nous sommes deux samouraïs et ça sera la réponse c'est hi kunisama ah putain les meilleurs paroles voilà mais donc à force il pourrait le prendre comme une insulte à force donc mais réellement donc c'est Itori puis Yuna Yasuke et quasi au même moment Yugo et Tenshi vont rentrer mais Yugo passera devant parce que ça reste mon caporel je le prends un peu mal quand même c'est un renin il reste un samouraï oui alors là on est d'accord que c'est une discussion en jeu oui oui et je vais le faire rentrer réellement avec non pas son nom comme toi mais avec son titre oui je comprends mais je prends quand même mal oui et il n'y a pas la fonction prime sur le statut social voilà là pour le coup ouais j'ai du tordre un peu le dicton alors je comprends mais je prends mal ok Yuno fais moi un jet de sincérité ah bah ouais d'office l'ubu tu peux me faire un jet de sincérité ou volonté le deuxième voilà je me doutais je lance volonté je garde volonté oui j'ai de sincérité ok je vais prendre une augmentation supplémentaire à ma gratuite alors pas d'augmentation pour le coup c'est un jeu en opposition oh d'accord les 10 n'explosent pas les 10 explosent si si c'est sur ta volonté jusqu'à pro du contraire t'as de la volonté voilà 47 combien 47 ok ok j'ai un 31 31 si je bombe le torse et que je fais et que je fais un peu des sbrouf ça met un malus à Yuno excuse moi excuse moi j'avais oublié 52 parce que j'ai mon augmentation gratuite attend il m'a dit 40 l'augmentation gratuite c'est c'est l'équivalent de 5 points mais je ne sais pas 47 plus 5 c'est ce qu'on fait je n'ai pas toi je dis en opposition oui non complètement 47 plus 5 52 oui ok très bien écoute Lubu je suis navré Tenshi ne le prend pas mal je monte quand même le torse et je prends un point de gloire enfin dans l'esprit pas dans la pratique est-ce que c'est j'ai le droit juste de le prendre mal comme ça ou il le fait bien c'est genre la façon dont ça se passe tu regardes les choses tu fais ouais mais non mais logique en fait après on est local à mon avis Tenshi c'est le moment où il se souvient que Yugo est un héros local peut-être c'est ça qu'il arrive à faire à faire venir il y a ça aussi le seul village où Yugo a un peu de statut social ouais je te comprends pour ça et c'est vraiment pour ça que ça passe et puis a priori en vrai en soi il ferait passer Itori d'abord puis lui et puis Yugo et tout le reste derrière ce serait légit oui mais ça me ferait faire plus de duels alors attendez quoi moi j'ai dit que ça me ferait faire certainement plus de duels ben non a priori vous faites un rapport à une supérieure vous rentrez par ordre de personnellement je n'aurais pas pris mal que Yugo soit présenté avant moi l'inviter d'abord et puis et puis par ordre de grade quoi oui si ça avait été tout par ordre de grade j'entends là non là non on est d'accord hé du coup j'ai le droit de mal de prendre alors moi dans l'ordre comme présenté j'ai fait rentrer les prêtres l'assistant du prêtre mon caporel et le boucher c'est vrai c'est vrai qu'Yasuke est mon assistant quoi oh merde ah oui c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à soigner des gens putain oui tu es son assistant médecin c'est vrai j'avais failli oublier ici repose l'XP de Ikuma Yasuke avec une pierre tombale écoute avec un peu de chance s'il est mort il pourrait se réincarner ton XP va se réincarner quoi c'est beau le plus beau c'est que l'XP de Haïku puisse aller par générosité à quelqu'un d'autre qui se sacrifie pour la cause hein hein non non rien alors non mais donc je lui présente machin et du moins on s'installe comme il faut tourner la table oui bien cher Taïsa nous revenons avec des informations qui semblent relativement importantes aux yeux du clan que nous servons tous Tenshi Sen m'avait demandé de pouvoir descendre au sud afin de rechercher des informations et ces dernières se sont éclaircies lors de notre séjour à Kiyushiro où il semblerait qu'un qu'un Shugenja qui donc du clan du crabe se soit rendu en Terlicorne actuellement afin de partir en recherche d'un Noni Je vais vous en dire beaucoup plus quant à ses recherches et la compréhension qui se trouvent derrière et en fonction de cela nous aurons sans doute une requête à vous faire afin de continuer à servir le clan du crabe mais hors des terres du clan je baisse la tête je baisse la tête et j'attends qu'elle pose une question ou que Itori prenne la parole et bien elle va poser elle elle écoute le tout et elle émet un grognement roc de Savoie de Linn-Renaud et et elle est en même allez droit au but Samo et Sam que voulez-vous Genki-Shiro nous nous souhaitons avoir l'autorisation de pouvoir partir en terre licorne et accompagner Mototenchi pour cela afin de nous guider là-bas en recherche de Kunijiro qui est le Shugenja qui serait parti à la recherche de Cétonie et où il semblerait que déjà une brigade impériale n'ait plus été trouvée alors qu'ils étaient à sa recherche aussi et en quoi est-ce le rôle de soldat de s'occuper de ça c'est le rôle de tout serviteur de l'Empire de protéger l'Empire d'Hononi et de peut-être protéger la population qui se trouve même au-delà du mur je pense les devoirs du clan du Krav sont de protéger la frontière en effet votre rôle ici est d'être posté à Chironomathé pas d'aller vous promener dans l'Empire pourquoi est-ce votre rôle et pourquoi nous ne pourrions-nous pas juste envoyer des enquêteurs parce que des enquêteurs impérieux ont déjà été envoyés et ne semblent pas avoir répondu depuis que nous sommes des valeurés au service du clan du Krab mais surtout nous ne sommes pas du Krab donc nous pourrions entrer plus facilement sur les terres de l'Hélicorne vu les difficultés actuelles qui résident entre les deux clans suite aux affaires problématiques des terres du clan du Faucon je ne suis personnellement pas assez versé sur ce pan diplomatique je pense que Younassane pourra vous en dire beaucoup plus sur les enjeux politiques je sais juste que nous avons tous juré de protéger l'Empire et qu'il semble important pour Tenshi-san de pouvoir protéger ses terres et à mon sens de protéger l'Empire est aussi important pour nous tous que d'être ici au mur à patrouiller si nous pouvons servir l'Empire de cette manière J'ai mal à mon honnêteté et mon cash d'un coup je n'ai pas l'habitude Elle te regarde elle regarde elle regarde Younassane elle regarde un petit peu tout le monde son regard court un petit peu sur l'assemblée Elle te regarde Genki Shiro en disant excusez-moi mais Samurai-san j'ai 1000 hommes sous mon commandement pourquoi devrais-je me séparer de 20 d'entre eux ? Je regarde Tenshi et je pense qu'il n'est pas de mon ressort en cet instant de répondre à cette question Tenshi Je crois que Hugo il désapprouve au moment où tu fais ce travail tu fais un petit signe en bas Elle m'a demandé du cash Encore une fois c'est une ida les gars Moi j'ai peur Hugo il a fait Alors attends Voyons voir On est d'accord que la menace potentielle qui pèse elle est de notre côté de la muraille Du coup c'est loin de la muraille ou pas ? J'arrive pas à me rendre compte en termes géographiques C'est hyper loin la muraille C'est ultra loin Là c'est pour aller très très loin Ok En gros tu vas à l'extrême sud à l'extrême nord C'est ça Surtout si le trajet qu'on fait ne passe pas par la terre du faucon mais par la forêt de Chinomène du moins par le nord de la forêt de Chinomène pour arriver par là pour être sûr de ne pas foutre la merde Pour gagner du tour on pourrait traverser la forêt Je préfère qu'on fasse le tour et qu'on passe par la terre du scorpion D'accord ? A choisir C'est plus prudent et on passe par l'outre monde C'est plus prudent que la forêt de Chinomène Là c'est moi qui te regarde avec un air des approbatoires profonds Je te remonte j'en suis revenu Chinomène ? Je pense que je regarde y-mai simplement en faisant On est revenu aussi à l'outre monde C'est le pire guide touristique qu'on ait jamais vu Hugo Alors du coup J'ai envie d'aller en Croatie là Si on passait par l'Irak What could go wrong ? J'ai cru j'ai cru comprendre que l'Afghanistan était charmant à cette époque de l'année Ah ! Oh merde Les chants de pavots sont en fleurs à cette époque-ci c'est parfait T'as mal éplé feu Avec le réchauffement climatique en plus Bah oui en plus La Thaïsa se retourne et regarde Hugo en mode quelque chose à dire caporal ? Manque de bol elle a réussi son jeu d'intuition c'était pas gagné Je pense que le Genzo a toutes les pièces en main Taïs a sa main Elle gratte la cicatrice qui lui garnit joliment le visage pour disparaître sous son armure Il ? Elle Voilà il a dit elle Elle Mon cerveau a fondu Euh Je Je précise d'ailleurs qu'elle vous reçoit en armure lourde au passage Ça alors Voilà Et donc oui elle elle gratte la cicatrice et et du coup Il a dit Gunzo hein Pas Taïs a Oh oui Et du coup elle elle regarde de nouveau Hugo Je vous donne l'ordre de me dire ce que vous pensez Attends je crois que j'ai pas suivi là c'est complètement ma faute On est face à la Gunzo Non On est face à la Taïs a Ah donc j'ai compris La capitaine La capitaine donc Donc c'est elle qui a une cicatrice jusqu'au sein C'est ça Et le Gunzo il a pas tout dit Ah Il voulait que parce qu'il voulait que le que le moto termine l'histoire Et c'est là Le truc c'est peut-être parce qu'on a appris les infos de la part du moto en chemin donc moi j'ai pas pu les donner avant de partir Ouais Et c'est ça mon problème C'est que moi j'ai pas menti à la Taïsa Juste si je peux juste dire que je vais Vas-y vas-y et puis je reprends le RT C'est juste pour dire je vais juste me redresser presque imperceptiblement mais en mode j'aurai quelque chose à dire mais je ne m'impose pas et je laisse parler Ouais Ok Je voulais juste Il me semble que le que le Gunzo est bien plus clair pour expliquer sa pensée que que le que Moto Tenshi-san qui lui est bien plus fort à l'arc Tu vois une espèce de lueur de merci au fin du regard désespéré de Tenshi vers toi Tenshi se comporte comme Ime il frotte sa tête contre Uyugo Oui Alors attends du coup Taïsa-sama finit-il Oui du coup la Taïsa tu regardes elle fait elle se retourne vers Yuna vous alliez dire Si je puis me permettre Taïsa-sama la la paix à la frontière est garantie par vous et par le grand clan du crabe enfin par les valeureux ainsi que les crabes à la muraille mais un conflit qui pourrait être amené par l'ordre de l'affaire dont Gunzo-sama vient de vous parler pourrait troubler cette paix et amener à troubler également les possibilités de garder correctement la muraille ce pourquoi je ne veux pas parler à la place de notre Gunzo-sama il serait il a été possiblement évoqué qui serait peut-être bon pour nous d'enquêter afin de pouvoir faire en sorte que les valeureux et ainsi que les gens au mieux puissent remplir au mieux leurs devoirs sans être tiraillés par des queues à l'intestine puisque sans vous le cacher ce conflit est même revenu jusqu'aux oreilles du palais ce qui montre à quel point ce potentiel conflit est revenu jusqu'aux oreilles du palais ce qui montre à quel point il y a potentielle situation délicate ok alors je vais poser une question à la joueuse est-ce que j'ai patiné un peu non enfin oui mais ça c'est pas grave mais non en fait je m'interroge ou bien ou bien ça c'est ou pas ou pas sincérité sincérité parce qu'elle ne dit que la vérité oui mais tu mentionnes le palais genre ça inquiète en plus haut lieu tu vois je veux dire il y a quand même moyen que ça oui mais pour être sûr si j'utilise le biais c'est le c'est pas pour montrer prends mon autorité dans la gueule Taïza là c'est pour invoquer le palais dans le sens où là ce qu'elle évoque et c'est vrai ce qu'elle veut c'est la paix pour les crabes et qu'un conflit tel qu'il pourrait surgir si jamais ça prenait de l'ampleur pourrait gêner cette paix et auquel cas le devoir de Shinonomate et l'argument de ça étant entendu au palais c'est pour dire qu'on n'est pas si loin que ça d'une prise d'ampleur du conflit si c'est remonté jusqu'aux oreilles du palais c'est pas pour asseoir une c'est pas pour asseoir une autorité c'est juste pour dire il y a cette sonnette d'alarme là en plus en fait c'est pour donner du crédit aux propos je vais appuyer je vais appuyer tes propos du coup il y en a en disant qu'en effet il serait plus compliqué de faire face à l'ennemi s'il se trouve dans notre dos à quelle belle phrase de tacticiens c'est complètement ça bien sûr mais en même temps pourquoi pas en même temps taïza sama notice me senpai alors je savais qu'il ferait très bien l'assistant de yuna je le savais et voilà putain du coup il elle pardon elle se renfrogne un petit peu je comprends ce que vous me dites Samurai-san je ne suis pas certain que vous comprenez ma question je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'en occuper je ne comprends pas juste pourquoi est-ce que c'est de ma garnison venant de soldats qu'il faudrait que que je ponctionne des hommes pour s'en occuper avec tout le respect vous n'avez ni la position sociale ni les compétences d'enquêteur qui vous permettent d'avoir la moindre rédiction légitimité dans cette affaire peut-être justement je lève il y a Tenchi qui lève un peu la main de ces gens timides alors tu vas te racler la gorge probablement alors oui minute yuna tu disais quoi peut-être justement parce que nous ne sommes personne et que nous avons déjà oui dire de ces informations et plus en détail et que plutôt que d'envoyer et de communiquer à encore plus de gens des informations aussi délicates parfois il est bon d'envoyer des gens qui ne sont personne plutôt que des gens qui pourraient être repérables sur ça je rebondis je vous remercie c'est Ponsan pour ces exercissements je me permettrai Taïs et Sama de vous dire simplement que cela a été demandé personnellement à Tenchi et que ce dernier a reçu cette demande et pourra vous éclairer exactement sur ce en quoi elle est car je ne savais pas exactement de quoi ce qu'il ce que cela impliquait au moment où je vous ai demandé à partir dans le sud bah du coup étant donné que Tenchi se racle la gorge elle à contre coeur tu vois qu'elle elle tourne la tête mais en continuant à fixer je regarde le sol tu vois elle continue à fixer Genki Shiro le temps de mais tu vois qu'elle tourne d'abord la tête et puis ensuite ses yeux vont se focaliser tout doucement sur toi en mode quoi veuillez pardonner Taïsa Sama je il s'avère que étant originaire du lieu où où se passe où s'est passée cette disparition il est possible que mais que mais je cherche le mot est-ce que compatriotes ça passe ou les membres de ma famille de mon clan oui t'as tenté camarade presque que les membres de mon clan soit et de ma famille soit plus enclins à nous laisser enquêter à nous laisser enquêter notamment parce que il s'agit d'une disparition liée potentiellement à un noni voilà pourquoi c'est quelque chose qui me paraît très cohérent dans notre mission de valeureux d'aller enquêter et le cas échéant combattre ou sans vouloir non plus trop présumer de nos de nos capacités mais c'est là notre devoir à tous en tant que valeureux membre temporaire du clan du crabe que d'empêcher que la souillure ne puisse se répandre derrière si j'ai bien compris les explications que Kunihitori san ici présent nous a prodigué sur la route tu vois qu'elle se retourne vers Kunihitori en mode mais c'est vrai vous foutez quoi ici vous elle vient de se souvenir qu'elle existe pourquoi vous êtes là vous déjà c'est qui ce connard il est pas dans ma troupe et chez l'intrus et du coup elle lui dit vous êtes là pour quoi exactement Kunih san du coup il y a Tori qui la regarde et qui fait écoutez vu l'aspect délicat de la situation politique je souhaite servir mon clan au mieux de mes capacités et ayant une certaine expertise de l'autre monde je me proposais d'éventuellement éclairer votre décision au mieux de la même façon toute proportion gardée bien sûr que Ida Kizada Sama estime avoir l'utilité des conseils de Kuniori Sama sur les cartes forcément on ne joue plus dans le même monde mais disons qu'en gros non non mais si il a raison elle lui balance qu'est-ce que tu fous là en quoi t'es légitime il lui répond écoute je suis un Kuni ta gueule le Daimyo Kuni conseille le Daimyo Ida t'es une Ida je suis un Kuni ta gueule c'est un peu ça quoi donc bon alors il lui balance ça elle le regarde et elle lui renvoie juste Kuniori Sama a fait ses preuves lui et elle revient je me fais du tout petit dans mon coin Kuni Kitori se contente d'un hi parce que là game set match pour le coup non il se contente d'un hi et voilà alors que je ne dise pas de bêtises Yugo et Genki Shiro vous pouvez me faire un jet d'intelligence est-ce que j'ai le droit de mettre un point de vide dedans ou c'est un peu oui non oui l'inspiration divine ça me va intelligence pure ouais 16 ok 21 ok alors du coup du coup du coup je vais aller méditer moi voilà 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 Tu prends le casse, tu as un MP. Ah, attends, L-Tab. Ah, ah, ah. Ah, euh, je fouille mon hobby. T'as bon ? Oui. Je me rends compte que c'est pas là. Oui. Je fais... Gunsosama, le courrier. Oui. Pour la Taïza ? Tu vois que j'ai un... Ah, oui, 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 oui. Je m'en dis, je lui tends un courrier, les deux mains de la tête bien blessée. Excusez-moi. Seigneur. Du coup, je remets mon hobby en ordre. Et je l'avais signé en rouge qu'il fallait lui remettre un courrier, et j'étais en train de le redire, mais... Il fasse trois quarts d'heure et essaie de la convaincre, il oublie le plus important. Et tu te souviens, enfin, est-ce que vous vous souvenez d'où vient ce courrier ? Vraiment, vous nous laissez partir. Et voici notre ordre de mission. Comment je parle à la connard ? Le secrétaire du... Du Daimyo. Le secrétaire de... De Koniori. De Koniori, qui m'a donné cette lettre. Et je l'ai souligné en rouge pour ne pas l'oublier. Eh bien, comme quoi. Voilà, fallait pas souligner en rouge. Prochaine fois que tu soulignes en noir. J'écris en noir. Tu soulignes en rouge et en noir, voilà. Oui. J'oublie ma peau. Voilà. Putain de merde. Et donc, du coup, tu lui tends le papelard. Elle vous regarde en mode, dude, seriously ? Elle ouvre le papier. Elle le lit. Elle repose. Elle vous regarde. Casse-vous, pont de con. Donc, vous êtes 7 dans son bureau, c'est ça ? 8, il y a le chat. Il y a le chat, 8, pardon. Non, 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 pardon, pardon, pardon. Tant pour moi. On va bientôt être 3 quand elle aura bien coup de tête dessus, beau. Alors, elle... Elle aura bientôt plus de bureau. Circulaire. Elle n'est pas au Tetsubo, elle est au Dietsuchi. Elle a un marteau à deux mains. C'est vrai que c'est encore mieux. Regardez bien son beau marteau avec une tête de jade. Oui, avec deux têtes de jade. Son marteau de guerre, c'est la tête de chaque côté, la cognée de chaque côté. Et ce sont des grosses jades, mais des machins comme ça. Donc, voilà, subtilité sur 20. J'espère que quelqu'un a pris une capture de ce moment pour le détourner. YouTube. Ah oui. Non, rien, j'ai rien dit, t'inquiète. Et en fait, elle vous regarde et elle regarde le gunzo. Vous me laissez la moitié de vos hommes. Hi. Voilà. Peu-je faire du choix sur les hommes que j'emporte ? Oui, bien sûr. Et vous allez être ravis. Elle se tourne vers Kuni Itori. Et elle fait, vous êtes à Gendomura, là. Et Itori qui la regarde, oui. Très bien, vous êtes un valeureux maintenant. Oh merde ! Petit doux psy ! Vous êtes sous mon commandement désormais. Et je vous attribue au guntaï de Genki Shiro-san. Alors, dans ma tête, là, je viens de faire un bond énorme comme ça. Et en même temps, je me dis qu'on s'est fait eu quelque part. Alors, Itori... J'ai le Kuni sous mes ordres. Il y a la petite danse à victoire avec le petit singe qui fait... Le Kuni ne doit pas bien le prendre, par contre. C'était ça que j'avais en tête. Dans ma tête, je vais te dire, vu ses aventures préalables et vu ce dont je l'ai soigné, il n'est pas ça après. Disons que, étrangement, il a essayé de jouer au plus malin avec elle. Ben, ouais, elle a fait un bien meilleur jeu de sincérité que lui. Il y a un moment où le gars, il lance 3D, il fait 8 sur 3D, cumulé. Bon, voilà. Il y a des plus difficiles avec moi. En termes méta, est-ce que le mec, il n'a pas perdu un point de gloire dans l'affaire ? Plus. Plus. On est d'accord, c'est typiquement le genre de truc. Voilà, retenez tous, ça, c'est le genre de truc qui vous fait perdre des points de gloire. Surtout que pour le coup, pour lui, en plus, c'est une récidive de jouer au plus malin et perdre. Ça, par contre, si tu lui dis, tu prends un duel. Non, justement, là, je le dis à Sherpé. Oui, mais j'ai bien compris. C'est pour ça que dans ma tête, ce que j'ai dans la tête de Yuna, c'est... Tu l'as cherché, petit con. Vu son passif... Ce n'est pas la première. Et vu sa volonté absolue à nous suivre, d'un côté, il a cherché la merde. Moi, je suis au fond, je suis là. Mais c'est gentil d'avoir fait des services, sinon. Et donc, lui, lui, est un petit peu en mode... Non, mais non, quoi. Enfin, voilà, lui, il a vraiment... Enfin, il... Pas cool. Et donc, elle te regarde, Genki Shiro, elle te dit, vous pourrez prendre trois hommes supplémentaires. Elle avait pas dit dix hommes en tout ? Si, on est sept dans le bureau, plus trois hommes. Ok, trois en plus de nous, ok. J'ai eu peur. C'est ça, c'est... Toi, t'as compris qu'elle pouvait prendre que trois et qu'elle prenait même pas tous les PJ avec, c'est ça ? Oui, c'est drôle. J'ai eu deux secondes de réflexion, pour être honnête. Il t'aurait en plus... Merci. Excusez-moi, mais là, pour le moment, on est huit en tout dans le bureau. Donc, si je l'enlève... Huit avec le chat. Oui, mais on peut partir à onze, vu que mon Guntaï, c'est 22 personnes maintenant. Non, mais elle t'a bien dit que tu pouvais prendre trois personnes de plus, ça, c'est mort. Tu laisses la moitié de mes hommes. Elle a dit la moitié, et puis elle a dit que tu peux prendre trois personnes de plus. Donc, c'est elle qui a tenté la moitié, et je pense que... Tu peux tenter de jouer au plus malin, mais regarde où ça a mis le tout. Je pense que sa moitié est plus importante que ta moitié. Je vais te faire contre les moitiés bizarres, je ne cherche pas. Huit, ils seront prêts pour notre départ. Oui. Tâchez qu'ils soient prêts pour votre retour aussi. Elle est en train d'écrire un truc en même temps. MJ Sama ? Oui ? Puis-je faire, s'il te plaît, un jet de sincérité pour analyser l'échange entre les deux ? T'es une question ou courtisan marchera mieux, je pense. Ouais, entre qui et qui ? Yankishiro et Taezasama ? Oui, bien sûr, je t'en prie. Merci beaucoup. Taurique, il s'est bien fait enculer sur cette histoire. Je dirais vraiment courtisan, youé, ou psychologie, mais courtisan marche aussi. Mais honnêtement, sincérité et courtisan... Ok, comme tu veux. Courtisan. Pour le coup, courtisan, carrément courtisan. Sincérité, sincérité, ouais. Excuse-moi, j'ai deux disques qui explosent, je reviens, je relance. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Vas-y, à la Peltos de dés, y'a pas de problème. 38. 38. J'aurais dû prendre une augmentation. Ouais, en fait, quand t'as des dés de malade... Oui, non mais j'ai d'habitude... Je commence à avoir le réflexe, mais là, vraiment, j'étais trop concentrée dans mon focus de... Faut que j'essaie de faire ça, ça, là ! Alors... Alors, alors, alors... J'en sourdine un... J'en sourdine deux... J'en sourdine trois... J'ai pas entendu, ça a coupé. Voilà, et j'en sourdine quatre... Voilà. Euh... Alors, du coup... Euh... Du coup, Youé... Euh... Oui ? Tu vois bien que, globalement, on a un Genki Shiro qui s'est dit... Ah, c'est bon, on l'a ferré dans le sac. Euh... Et qui a essayé... Enfin, en tout cas, du point de vue de la Taïza, il a essayé d'y aller au charme et il a essayé de frimer devant ses petits copains. En mode, vous avez vu la Taïza, vous allez voir, elle va pas, elle va pas chercher. Euh... Ça a pas marché. Comment vous dire que mon perso a eu un moment... Euh... De... De... De paix. Et donc, euh... Donc, ouais, tu... Tu as... Euh... T'as vraiment cette impression-là, qu'elle, elle a eu l'impression, donc, que... D'un côté, il a essayé d'y aller au charme et de... De juste demander une faveur en étant certain qu'il allait l'obtenir, eut égard à leur relation préexistante, qu'elle s'est comportée de manière purement professionnelle, en mode, mec, t'es gentil, euh... Enfin... Oui... Euh... Oui, nous... Éventuellement, oui, nous convolons, mais... Mais t'es gentil, quoi. C'est... C'est juste ça. C'est du cul. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec des sentiments, des émotions, ou quoi que ce soit. C'est... C'est genre... Je mange, je vais aux toilettes, euh... Je respire, J'ai des accessoires pour ces besoins-là aussi. Et du coup, vu que lui s'est fait opposer à un refus, il a sorti la lettre. Et de son point de vue, la lettre a été jouée en mode, va tout, je te force la main, et devant des gens. Elle n'a pas aimé. Donc, mon clair de tact pour garder en plus une position potentielle dans les petits papiers de la Taïza. Euh... Du point de vue de la Taïza, ça a été très... Enfin, pour elle, tout ça s'est passé volontairement. Oui, donc effectivement... Ah là ! C'est potentiellement, il y a du réfifi dans les... Hum... Potentiellement. Il vient de foutre un petit pavé dans la mare, quoi. Ouais. Donc, la lettre, tu me dis qu'elle a été jouée en va-tout. OK, de son point de vue. De son point de vue, la lettre... Euh... Euh... La lettre, euh... Ben... En fait, euh... Ouais, de son point de vue à elle, la lettre qui lui donne l'ordre d'obtempérer, euh... Ben, il y en a un qui a essayé de tester son influence sur la Taïza avant de sortir le bateau, quoi. En gros. Et elle n'apprécie pas ça. Tu m'étonnes ! Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je fais revenir les autres. Avec plaisir. Voilà. Alors, euh... J'aime ces petits moments entre nous, mon bichon. Ah, hum... J'avais... Voilà, voilà, voilà. Très bien. Tout le monde est de retour. Parfait. Salut. Du coup, je termine ma phrase de vue, hein. Je disais, je pense pas que ça nécessite un âge pour savoir qu'est-ce qui vient de se passer. Il faut pas savoir. Il faut être bien avant de vous couper, parce que c'est extrêmement... Mais oui, j'ai entendu Benleck faire « Eh, t'as dit quoi ? Ça a coupé ! » Non, mais je crois qu'il est en train de couper, mais du coup, vous m'entendez plus, donc ça serait rien que je vous réponde. Non, du coup, je voyais le but comme ça. Du coup, je fais gros... On t'entend pas, t'es en train de parler. Du coup, il a fallu que je mute ce lubu aussi, parce qu'il avait oublié de se muter. Enfin, voilà, bref. Non, parce que j'avais dit « 10 minutes, le mauvais truc, en fait. » Ah, oui. C'est ça, le... L'enfer, l'enfer. Oui. Donc, voilà. Maintenant, on est prévenu. Quand il kiffait « Alors, attendez-vous à être mute. » Comme d'hab, en fait. C'est vrai. C'est logique. Donc, euh... Qui ? Donc, 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 donc. Voilà pour ce qui s'est passé. Donc, là, Taïsa, une fois que c'est fait, elle tend un paplard... Enfin, elle roule le papier, elle le cachette comme il faut, et elle le jetouille sur la table, genre, elle le tend pas en mode « Je te le donne à deux mains. » Elle le lance un petit peu en mode « Il atterrit, il fait un petit bond de 10 centimètres, quoi. » Le truc en direction de Genki Shiro. Oh, c'est pas propre. C'est tellement une bourrine, quoi. Bon, bah, je le ramasse. Je le remets où était la précédente dans le hobby, en me disant « Putain, c'est là, j'espère plus l'oublier, merde. » Et, euh... Du moins, je pense que nous pouvons y aller. « Taïsa Sama, quand voulez-vous que nous partions ? » Elle regarde la porte de son bureau. Elle vous regarde, maintenant ? Tellement délicate. Moi, je... Je me relève. Je salue bien bas, comme il est attendu de moi. Je salue très bas et je sors juste avant lui, parce que j'ai été introduit après lui, donc je sors avant. « Neener, neener. » Non, je ne vais pas imposer ma présence plus longtemps que nécessaire. Ok. Sur le maintenant, je me barre aussi. Je vais suivre de peu Yasuke, mais en jetant un coup d'œil très discret, juste pour analyser les expressions des deux par rapport au jeu que je viens de faire. C'est pour juste que je suive dans le RP. Moi, je vais surtout essayer de faire un calcul mental de « Qu'est-ce qui s'est passé dans ma gueule, là, à l'instant ? » Et du coup, je vais m'éclipser sur la pointe des biais. Oui, oui, mais là, c'est réellement le... Il y a réellement... Genki Chiro est en train de réellement calculer dans sa tête « Qu'est-ce qui s'est passé et qui ne s'est pas bien passé, en fait ? » Tu peux me faire un jet courtisan. 16. Donc, 21 avec l'augmentation gratuite. L'augmentation gratuite, c'est en cas d'interaction. Ah oui, c'est juste... Bon, ben, 16. Donc là, il n'y a pas d'interaction. Là, c'est vraiment... C'est de l'intelligence, presque l'intuition. Ok, alors, hop, je remute les gens qui doivent... Je ressourdine les gens qui doivent l'être. C'est prévu. Voilà. Merci de tout le monde. Voilà. À bientôt. Voilà. Et voilà. Alors, du coup... Ben, écoute, en gros... En gros, tu as l'impression que le sentiment, en tout cas l'impression qu'a eu la Taïsa, c'est que tu as essayé de faire jouer votre relation particulière avec elle. En mode, je me la pète, je le frime devant mes copains, vous allez voir, la Taïsa, je la fais plier. Ouais, je n'étais pas l'intention. Ah non, 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 carrément pas. Carrément pas. On est bien d'accord. Mais de son point de vue, la façon dont ça a été amené, c'est... Écoutez, il faut qu'on aille là-bas. Ouais, pourquoi ? Et elle n'a pas eu d'argument solide. Le pourquoi-vous, elle n'a jamais eu d'argument solide. Il n'y a personne qui lui a parlé vraiment de la possibilité de l'intérêt du plan. Il y a un moment où je ne peux pas pousser l'ubu à aller sortir ce qui doit sortir et qu'il ne le fait pas du moins... Il a une demande express en son nom pour y aller et s'en occuper, quoi. Alors, ce n'est pas une demande express, on l'informe d'une situation, mais à aucun moment, personne n'a soulevé l'intérêt du clan du crabe d'utiliser des valeureux pour résoudre le problème. D'utiliser quelqu'un. Oui, oui, c'est... Voilà. Et en fait, du point de vue de la Thaïsa, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une demande qui a été posée, en mode... Ah, et ça passe, ça ne va pas être grave. Voilà, easy peasy, ni vu ni connu, je t'embrouille. Elle a posé des questions, personne n'a réussi à lui répondre, et bon, du coup, étant donné qu'elle n'acceptait pas, on a sorti la lettre pour lui forcer la main. Ah, oui, d'accord. Et donc, de son point de vue, il y a eu une tentative de... Ouais, vous allez voir, ça va passer comme un doigt dans un tut. Et puis, quand il n'y a pas eu moyen de frimer un petit peu, plus ou moins, en mode... Elle a pris ça comme un brague et pas juste comme un vrai oubli, quoi. Elle a pris ça comme un... Non, dans sa tête, je l'ai insultée, oui. Comme un test, en fait, comme un test du pouvoir que tu as sur elle. Ah, mais je ne peux pas avoir de pouvoir sur elle. Du pouvoir du point de vue d'un scorpion. Une relation. Relation égale pouvoir, du point de vue d'un scorpion. Oui, du moins, il y a 9 fois sur 10 qu'à un moment, elle fait, oh, j'aurai besoin de ça. Oui, tout de suite, madame, plus. Oui, complètement. Complètement, mais en attendant... Je rappelle qu'il a ce putain de handicap de joli cœur. Ah, je sais bien. Donc, il sait... Moi, je le sais, mais elle ne le sait pas. Oui, oui, oui. Du coup, il va, en fait, au moment où les autres sont en train de partir, il va être réellement en mode aplaventrisme. Je suis vraiment désolé, je vous présente toutes les excuses que je peux, suite à Lupi, de vous avoir présenté cette lettre avant de vous amener le moindre argument. Il n'était pas dans mon chef d'une quelconque manière de vous manquer d'égard ou de respect. Je vous promets que cela n'arrivera plus et en suis confus. Et sans mode aplaventrisme, le nez sur le tatami ne bouge pas. Alors, tu le joues sur la sincérité ou sur la séduction ? Sincérité. Ok, vas-y. C'est... 25. Ok. Ok. Tu as rajouté ton augmentation ou pas ? Oui, oui, oui. Ok. Parce que là, du coup, c'est de l'interaction, donc là, ça marche. Oui. Et c'est la première fois qu'elle le voit, mais c'est vraiment né sur le tatami, la nuque déjà mise en avant, prête à la faire trancher si besoin. Ou se faire éclater la cervelle au marteau à deux mots. Si ce serait dans le règne animal, il a le ventre à l'air et il attend de se faire manger les entrailles. Enfin, tu te rends bien compte que, du coup, elle avait globalement perdu la face face à tes hommes, quoi. Oui, oui, oui. Réellement, du moins, moi, je vais devoir aller... L'idée est vraiment que j'aille corriger le tir en disant la prochaine fois, rappelez-moi que j'ai un courrier. Ce n'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude d'avoir en main. J'entends bien. Mais chef, je n'ai pas choisi, moi. Je ne suis pas dans l'administratif. Eh oui, eh oui. Bah, du coup, en fait... Elle... Elle te regarde, mais vraiment, tu vois, elle laisse peser un bon 15 secondes avant de répondre. 15 secondes à genoux, la nuque au clair. C'est long, quand même. Putain, c'est très très vite au hymne. C'est un peu ça. Elle reste comme ça. Et puis, elle te dit... Revenez avec tous mes hommes. Hi. Ce sera fait selon vos désirs, Teizé Sama. Et je me déplace gentiment sur la pointe des pieds en poussant avec les mains pour quitter la pièce jusqu'au dernier moment où là, je me redresse et je sors sans jamais lui tourner le dos et toujours les yeux en regardant le tatami. Je referme la porte jusqu'au ch'tac. J'ai toujours un genou au sol. Et puis, je me redresse tout droit. Et je pars discrètement. On n'entendra même pas mes talons touchés et le bois. C'est noté. Du coup, je fais revenir les autres. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 3. Et de 4. Voilà, voilà. Après être resté un petit peu plus longtemps dans le bureau, je ressors de là. Vous voyez Genki Shiro refermer la porte en ayant encore un genou au sol. Et en ayant reculé tel un hymine, en ayant renversé un verre d'eau sur un kimono, il fait la porte tout doucement. Il fait une mi-tour. Il vous fait signe de « on va un peu plus loin ». Samouraï Sama, si je peux m'adresser à vous tous la prochaine fois que cela arrive, rappelez-moi que j'ai un courrier que je dois donner à la Taïzen immédiatement. Si j'en ai un, il me serait plus convainient d'avoir directement l'argument de l'autorité plutôt que l'argument qui nous semble à nous de raison. Il aurait été peut-être convainient que vous montriez le courrier que vous aviez reçu, Tenshi-san. Le problème, c'est que nous nous préparons et nous repartons. Maintenant ? Ai-je donné un délai quelconque ? Très bien. Oui, on y va. Bien. Du coup, c'est ordre minimum du trois jours de nourriture, préparer ce dont on a besoin. Oui. Je regarde Itori, je lui fais le fameux... T'esolé ? Globalement, tu sens bien qu'il a la « you and me both », mais... C'est ça. Itori-san, pourrait-on peut-être pour vous passer au temple afin que peut-être un autre Shugenja puisse soigner votre blessure au mieux avant que nous reprenions la route d'ici une heure ? Je comptais de toute façon prendre un petit peu de temps au temple si c'est acceptable de votre point de vue. Gunzo-san. Je ne regarde. Nous vous attendrons le temps nécessaire. J'espère que nous aurons eu le temps de préparer tout ce qui est essentiel à notre voyage. Avez-vous besoin de quelque chose en particulier quant à la route que nous devions prendre ? Avons-nous un sauve-conduit ? Tu vois que... J'ouvre mon hobby. Oui ? Ah. Bien, bien. Bien, bien, bien. Je regarde juste le truc. Oui, oui, c'est un sauve-conduit. C'est un sauve-conduit, en effet. Oui, oui, c'est un sauve-conduit de passage sur la terre du clan du faucon et sur la terre du clan de la licorne. Voilà. Ok, on fait le tour par là. Youpi. En fait, vous allez en ligne droite, pour le coup. En ligne droite, c'est... c'était pas à travers les... Les terres du faucon, c'est ce qu'on... Non, non, la forêt de Chino-Menn, elle est sur l'est, en ligne droite entre le crabe et la licorne, il y a le faucon, tu traverses par là. Ah oui ! Oui, je pensais directement jusqu'à le lieu... Non, mais de toute façon... Jusqu'au lieu. De toute façon, on va viser là où il y a des routes. On va être trois fois plus vite que là où il n'y a pas de route. Oui, je pensais en fait faire le tour... Ah oui, il n'y a pas de route par là, ok. Et puis potentiellement plus débarquer par un endroit où il n'y a pas de route, ça pourrait faire mauvais genre, ça pourrait faire des gens qui ont des choses à cacher. Nous n'avons pas besoin de route, là où nous allons, Marty. Ah, merci. Oui, mais je vois mal appeler nos poneys de Lorient. Non, de toute façon, on va remonter par le foot. Oui, non, il faut... Il y en a un que c'est Lorient, l'autre Lorient, mais comme il y a des petits valeurs qui se perdent, on aurait des 3, 4, 5, qui essayeraient de... Oui, je le fais. On va remonter par les faucons. Yasuke-san ? Hi. Est-ce que vous pourriez voir éventuellement avec Takesu-sama s'il aurait une carte pour vous permettre de préparer l'itinéraire ? Hi. Vu qu'il semblait avoir apprécié vos conversations. Préparez les chevaux, faites-les sceller et qu'on leur est donné suffisamment à manger et à boire que pour qu'ils puissent faire une 2 minutes de trajet. Hi. Et Hugo, vous avez... Actuellement, tu as des impératifs ? Hi. Faire exécuter vos ordres. On y va. Parfait. Nous allons aller chercher tout ce dont nous avons besoin à la cantine et à la guérite pour nos quelques jours de voyage. Gonzo-sama ? Hi. Yuna-sama. Afin d'alléger tout cela, Itori-san, ne connaissant pas encore les lieux, je me propose de l'accompagner au temple. Cela va sans dire. C'est pour ça que je ne vous avais donné aucune charge. Je préférais vous demander... Avez-vous des demandes particulières à fournir à votre aide de camp médecin ? Je tiens à noter que j'ai toujours la trousse. Qu'il sache se servir de chaque ustensile dans sa trousse puisque ce n'est pas mon cas. J'ai peur qu'il la vide alors. Ce serait gâché et ce ne serait pas bon pour notre groupe. Il n'y a même pas un crayon dans la trousse. En fait, il a installé tout son kit de cartographie et ses petits bonshommes pour jouer aux go et aux jeux de guerre. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a même plus un baume de soins. Il les a mis au fond de la fonte de son cheval. Yes, Kessan, je vous laisse gérer cela au mieux éventuellement avec un autre soigneur pour qu'il puisse vous guider au mieux. HRP, je rappelle qu'elle n'a aucune idée que Yasuke n'a aucune idée de comment on soigne. Pour elle, elle lui demande juste un truc normal. Oui, mais moi, j'attends le cas pratique. Je ne l'attends pas, moi. Avec Hugo, on va aller chercher clairement de la nourriture, des baumes de soins. Nourriture, vous avez pas de problème. Baume de soins, un par personne. C'est ça, donc 10 baumes de soins. On continue à ne pas les rendre, donc ça nous sauve la vie. D'accord, on n'a pas rendu ceux d'avant. Alors, a priori, a priori, quand on est parti sur la route, on en a reçu. Oui. Là, j'en redemande. Tu en redemandes combien ? Cinq. Cinq. Un chien. J'ai toujours le doigt de Jade aussi. Oui, mais ça, on ne devra pas le rendre. J'en ai un pour Ray et un pour moi. Celui-là, on va devoir le rendre. Non. On parie. Je vais demander à Akuni de négocier pour moi. dans tes rêves. Je vais lui demander. La dernière fois que j'ai vu, il n'était pas bon en négociation. Oui, mais il est meilleur que moi. Le pire, c'est qu'avoir Motosan, faire toutes ses demandes qu'il pourrait faire à un Shugenja Akuni-Tori plutôt qu'à elle, il y en a une qui va finir par prendre un brage pour de vrai. Parce que c'est presque insultant. là, c'est une histoire de crabe. Entre crabes, ils se comprennent. Oui, oui, je pense qu'il a compris pour quelques heures qu'il va se taire et attendre que ça passe. Oui. Hitori, je pense que là, il vient de prendre juste un énorme clapet sur son museau et il va juste attendre que ça passe. Dans le milieu, on appelle ça faire une Tenchi. J'ai besoin d'un bol de riz, tu sais, tiens, vas-y, je sais ce que c'est. Je suis le new bro. C'est ça. Et je vais aussi demander du bois. Du bois ? Oui, je vais demander des fagots de bois parce qu'on ne va pas avoir le temps d'aller chercher du bois pour faire un feu et qu'on va se casser hors du village tout de suite parce que c'est cassez-vous tout de suite mais que je n'ai pas envie de faire un campement à la 642 sans un minimum de feu. Quitte à ce qu'en cuisine, je regarde et je fais donnez-moi ce fagot, ce fagot, ce fagot. Merci. C'est quoi notre destination précise Genki Shiro-san afin que je prépare le voyage au mieux ? C'est Shiro Moto. Non, c'est un petit village juste à côté. Onino. Onino ? Tu vois que là, je recule de deux pas et j'ai ma main sur le katana. Quoi ? C'est le nom du village Onino Fugara, il me semble. Peux-je reprendre mes notes ? Ça, c'est le nom de l'Oni qu'on cherche et qui hante le village. Alors non, c'est Onino Kagero. Onigafuchi, c'est le nom du... C'est Onigafuchi, oui. Fugara, c'était un gars du voyage des pieds de pierre, c'est celui qui était mort. Le fameux héros de guerre dans les mines, là. Onino Kagero, c'est le Oni et Onigafuchi, où est le village ? Onigafuchi. J'ai été presque. Oui, je vous remercie. Et du coup, je vais vers la petite maison de Kayu Takissou. Oui, petite maison de Kayu Takissou, c'est genre la plus grosse maison du village. C'est ça. Voilà, voilà. Donc oui, oui, très bien. Après, on ne va pas passer un quart d'heure de RP là-dessus. Je lui demande la carte car il faut que je me rende au village de Onigafuchi. Est-ce qu'il y a une carte que je pourrais recopier ou qu'il pourrait me prêter ? Voilà, voilà. Je vais préparer mon voyage au mieux. Qu'est-ce qu'il faut que j'évite ? Tu demandes à le voir. Bon, déjà, il faut attendre un petit peu, mais tu arrives à avoir une audience avec lui, qui est donc le lieutenant de toute la place Forte. Et tu vois un petit peu avec lui, alors tu lui demandes une carte des terres de la licorne ? Pas forcément, parce qu'en fait, on va vers la terre de la licorne, mais pour ça, on va traverser le territoire du crabe, si je dis pas de conneries. Vous allez traverser le terrain du crabe, oui. Et puis du faucon. Et puis du faucon. Ouais, c'est ça. Crabbe, faucon, au licorne. Du coup, je lui demande s'il dispose de cartes qui peuvent me permettre de mener à bien ce petit voyage. Alors, des cartes pour le clan du crabe, oui. Mais le reste, c'est plus... C'est moins gagné. C'est moins gagné, genre il a une carte qui date d'il y a 1000 ans ou c'est pas gagné parce qu'ils en ont pas de nique terrasse ? En gros, le mec, il est chargé de gérer les défenses de cette région-ci du clan du crabe. Pas le fait d'envahir les terres du clan de la licorne. Il ne fait pas d'effort aussi. Hé ! Qui n'a pas envahi d'envahir sa terre ? Quand le clan du crabe fait des efforts, parfois, il déborde un peu. Fais attention. Ok. Je lui demande s'il a connaissance de... s'il a lui-même déjà été par là-bas, s'il a des connaissances de... Est-ce qu'il y a des... des repères ? Je ne sais pas parce qu'il faut tracer tout droit vers l'est comme je l'ai eu cru entendre, sous-entendre. Ou est-ce qu'il y a quand même des petites... Globalement, c'est complètement vers le nord que vous allez. Ah, merde ! Déjà au moins. Voilà, donc c'est pas... Je vais te remontrer un petit peu... Donc... La petite mapasse. La petite map... Donc... Vous, vous êtes... Ah oui, licorne, c'est en haut. Je voyais ça à droite pour une raison obscure. Vous, vous êtes... sur cette route parallèle à la... à la muraille. Vous allez devoir... Allez, je vais... Hop ! Je vais faire ça. Donc, vous... Vous, à l'heure actuelle, vous êtes globalement ici. À la pointe de la petite goutte que j'ai mis. Ouais. Vous allez devoir... Vous allez devoir... Remonter ici, bifurquer jusque là. Et en fait, de là, je descends la carte un petit peu... Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Vous allez remonter jusqu'au dernier village garnison du clan du crabe. Et ensuite, continuer vers le nord en longeant probablement la forêt de Chinomène. Passer sur les terres contestées désormais du clan du faucon. pour enfin arriver sur les terres du clan de la licorne. Sachant que, au niveau des terres du clan de la licorne, donc, vous allez devoir... Remonter... Et alors, remonter probablement à cette espèce de tour de guet qui est ici. Le long d'une... D'un cours d'eau qui mène à une... À une sorte d'énorme... Rivière. Enfin, d'étang, pardon. Et ensuite, vous allez remonter... Lac, peut-être ? Euh... Ouais, c'est un... Ouais, plutôt un très gros lac, effectivement. Ensuite, vous allez devoir remonter comme ça, longer les montagnes, passer par un col et puis redescendre. Votre objectif, il est là. La vache ! Ça, c'est ce que... C'est un peu ce que j'avais en tête, oui. Ça, c'est ce que le joueur sait. Mais du coup, le samouraï... Le samouraï... Je ne le sais pas puisqu'il n'a pas les cartes sous les yeux. Alors, le samouraï, il sait globalement que... C'est au nord ! Que... Bon, alors, tu as une bonne idée des routes tant que... Tant que j'ai de la route. Tant que vous êtes sur les terres du clan du crabe. Après, longer Chinomène. Et puis, globalement, une fois qu'on a longé Chinomène et qu'on arrive au bout de la forêt de Chinomène, eh ben, globalement, on t'a dit 7 jours au nord et puis, ben voilà, quoi. Ça va être un petit peu... un petit peu tout simple. Enfin, aussi simple que ça, quoi. Tout au nord et puis de l'autre côté des montagnes. Ça, c'est ce que tu sais. D'accord. Ben, du coup, je vais... Donc, là, j'ai la carte des crabes sous les yeux. Donc, je vois jusqu'au dernier... Oui, oui, complètement. C'est pas de problème. J'ai demandé, mais à droite de la forêt, derrière la forêt, est-ce qu'on y retrouve des routes ? Alors, il y a des routes, même sur les terres du clan du faucon. C'est juste... De la même façon qu'une carte n'est jamais exhaustive sur le nombre de petits chemins, centres, animaux, etc., etc. Je veux dire, voilà, c'est... Il y a des routes. C'est juste que les grosses routes qui sont marquées là sont des routes en mode voie romaine. C'est des routes pavées et qui sont là pour la circulation rapide d'une armée. Donc... Ça, effectivement, les clans mineurs, ils n'ont pas trop les moyens. Mais oui, évidemment, sur les terres du clan de la Licorne, vous allez retrouver des routes. Effectivement, des grosses routes principales sur lesquelles vous allez pouvoir repiquer, clairement. Ça, oui. Pas d'inquiétude. D'accord. Parce que plutôt que de continuer de longer la forêt et traverser les terres du faucon, si on traverse la forêt... Non. Il t'arrête du... Non. Du coup, bah... Mon père se sait, pourquoi ou pas ? Est-ce que la forêt a sa réputation ? La forêt est considérée comme un lieu interdit. D'accord. C'est une... En fait, c'est considéré comme un lieu ayant une activité spirituelle énorme. le clan du renard se consacre entièrement... Donc, clan mineur, certes, mais quand même, qui se consacre entièrement à l'étude des esprits animaux qui vivent dans la forêt de Chinomène. D'accord. C'est un territoire dangereux ? Si des gens en étaient revenus, on pourrait peut-être répondre à cette question, dit-il, en te faisant un petit sourire. Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour m'avoir aiguillé et je m'excuse de vous avoir fait perdre votre temps. Absolument pas. Pour... Juste... Je ne suis pas spécialiste de tout ce genre de choses. Mais de ce qu'on m'en a dit, de ce que j'ai cru en comprendre, il y a tellement d'esprits qui se manifestent dans la forêt de Chinomène que... certains considèrent qu'il s'agit en fait d'un portail sur Jigoku. Jigoku, le paradis. On est d'accord. Paradis, enfer, le monde des esprits. Ouais, le monde des esprits. Ok. C'est un endroit... En gros, c'est ça. C'est un endroit où la frontière entre le monde réel et le monde des esprits est beaucoup plus mince. En gros. Papi ? Qu'est-ce que t'as branlé, papi ? Euh... Ok. Merci pour ces informations. Et du coup, je verrai à ce que nous ne mettions pas un pied dans la forêt et que nous longions du coup celle-ci direction le nord jusqu'à jusqu'à notre objectif. Très bien. Très bien. Je le salue. Euh... Ben écoute... Jules Filoche. Il... Il te salue également. Il te demande... Vous comptez partir quand ? Au fait ? La question... La fameuse question poignée de porte. Ha 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 ! Euh... D'ici une heure maximum de ce que j'ai compris. Vous allez voyager de nuit ? J'imagine que nous nous arrêterons en cours de route. Mais... Taïza Sama a été très clair sur le fait que nous devions partir au plus tôt. Ha ha ! Tu sais, je... Genre, est-ce que tu m'as compris ? Ha 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 ! Euh... Ha 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 ! Hum... Je... Je... Je vous conseille de ne pas partir avant demain matin ou demain midi. Euh... Si besoin, vous pouvez considérer que c'est moi qui en ai donné l'ordre. Si vous devez vous rendre là-bas, vous en avez pour plusieurs semaines de trajet. Euh... Il me semble opportun que vous profitiez une dernière soirée avant un bon bout de temps d'un... repos correct éventuellement des différentes aménités que ce village peut offrir. Euh... Je... Je... Je re-salue bien bas en disant je vous remercie pour... pour... votre gentillesse et vos précieux conseils. Je transmettrai à Chosur Ousama qui choisira comment on va se dérouler ce voyage. Très bien. Et du coup, je filoche. Dac. Et je me dirige vers... Je te le donne en mille. Une tente de médecin ! Une tente de médecin ! Mais je laisse les autres. Mais... Euh... clairement, euh... Tu sais que... Euh... Donc, comme je vous l'avais dit, euh... Alors, je vais peut-être reprendre ça parce que ça fait longtemps que je ne vous l'avais plus montré. Euh... Hops ! Alors. Voilà. Comment est-ce que... Euh... Je vais faire ça comme ça. Du coup... De mémoire, c'est la petite baraque à côté du numéro 2. Alors. Oui, 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 bien sûr. Euh... Attends. Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que... Hum hum hum... Hum hum hum... Alors, ça, on peut retirer. Euh... Ici, tu me disais, le but, la map ? C'est de mémoire. Euh... Le numéro 2... Enfin, là où il y a les cochons, juste à côté... Donc, tout au nord. Ouais. Une sortie nord. Ouais, la guérie de nord, oui. La guérie de nord, et juste à côté, il y a une petite maison en bois, euh... Avec un toit en bois. Ouais. Je me l'avais dit... Enfin, moi, j'avais fait que c'était ici, euh, médic. Ouais, 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 complètement, complètement. Euh... Alors, euh... Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh... Mais, euh... Pour le coup, donc, euh... Tudu, poudou, poudou, poudou. Oups. Voilà. Alors, ça je peux retirer et je vais en profiter pour vous rappeler un petit truc ici donc globalement dans un d'aboutailles de 1000 hommes il y a 5 caïchas qui font 147 hommes chaque caïcha est composé de 6 alors 6 non cette bonne taille je pense dans les souvenirs ouais c'est ça cette bonne taille donc un caïcha c'est cette bonne taille de gun taille de 20 archer sonne 21 archer à chaque fois donc ça fait 42 archer 42 à shigaru à la lance 42 bouchy et un bon taille de 21 bouchy vétéran voilà ça vous avez ça x 5 cas 5 caïchas réguliers et ensuite il ya les yobi hei caïchas qui sont des caïchas de soutien les les caïchas de soutien sont donc 130 132 hommes et là il ya six gun taille dans chaque caïchas non pas 7 6 il y en a deux donc 42 chou genja 42 ingénieurs et puis 42 cavalerie légère c'est la cavalerie de l'exploration de avant-garde arrière-garde etc etc les messagers enfin bref tout ça globalement les tout ce qui est soigneur c'est considéré comme étant avec les chou genja voilà donc tu sais que vous devez avoir des soigneurs certainement il ya des postes de soins effectivement tout près des entrées nord et sud mais au delà de ça il ya surtout les temples les temples et les quartiers des prêtres voilà donc tu sais où en trouver à plusieurs endroits il ya des il ya des endroits il ya des postes de soins quoi il ya des postes de soins et des lieux où les ou les soigneurs et les prêtres loge en fait tout simplement ok je vais donc on est d'accord une différence entre les prêtres de soins et les soigneurs genre infirmiers qui font ça classique complètement complètement ils sont juste regroupés dans les mêmes tu vois d'un point de vue organisationnel ils sont ils sont considérés comme étant mis ensemble quoi eh bien je ne vais point aller voir les prêtres car ça ne me concerne pas par contre je vais du coup aller voir les ceux qui bossent avec des trousses de soins quoi et qui comme moi n'utilisent pas de magie et du coup ben je vais je vais faire toc toc bonjour mon mon moment j'ai perdu le terme gunzo gunzo mon gunzo requiert de moi des connaissances basiques en médecine j'aimerais être capable de stabiliser ou soigner quelqu'un de blessé sans me déshonorer je suis précis là dessus l'air de dire je ne veux pas toucher de ça ouais vous avez pensé à l'homéopathie le mec il montre un caillou c'est ultra fier je fais c'est quoi ça fait c'est un saphir ça permet de réduire l'écoulement du sang et non ben c'est pas loin de ça à la lithothérapie c'est pas loin de ça c'est à faire un garrot faire un truc comment s'appelle un tuteur là pour la jambe enfin voilà un tuteur pour la jambe oui une attelle une attelle merci paysan de ses morts quoi le truc qu'on fait aux plantes mais pour les êtres humains quand tu vois ta jambe et pousse sur le tuteur je te promets tu vas être déçu oh mon dieu paysan de ses morts si tu n'existais pas faudrait t'inventer je crois non mais moi je veux voir ben les causes gens se kiffent je voudrais un tuteur pour ma jambe s'il vous c'est le genre de conneries que je pourrais dire aux urgences volontairement juste pour refaire leur journée c'est le genre de conneries que tu rêves qu'on te balance quand tu es au mcdo juste pour te refaire ta journée donc bon ah mais non mais je m'amuse au mcdo des fois heureusement il n'y a pas longtemps voilà c'est le petit moment à rappeler un client qui arrive au drive jv bonjour bienvenue à mcdo blablabla je peux prendre votre commande il fait ah ben je sais pas c'est quoi les news jb écoutez on bat des records de chaleur en inde c'est toujours la guerre en ukraine du coup il a explosé le rire moi aussi du coup on est revenu vite sur les sandwichs mais au moment du paiement il m'a fait ah putain mais changez rien vous êtes vous êtes incroyable et toi j'étais merci tu dois tu lui dire je fais des live sur twitch si vous voulez en fait tu devrais faire un truc en mode pour un menu a offert une carte une carte de benlek en cadeau dans la frite autrement oui oui j'ai dit il faut il faut que tu fasses des cartes et que tu les que tu les distribues avec les menus voilà point c'est tout oui je suis pas certain que tu te feras pas très vite virer mais personne le sait ouais 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 mais donc oui du coup du coup le le gars le gars à qui tu tu t'adresses c'est un ça a l'air d'être un infirmier de garde et et bah du coup tu vois tu débarques tu lui dis ça il fait parfait vous avez une assignation or rp une assignation c'est à dire alors une lettre recommandée disant qu'il faut que j'apprenne à la soigner non qui en gros une assignation c'est à dire que en gros est-ce que est-ce que ton ton sergent t'a filé une lettre disant que désormais t'es assigné à l'infirmerie genre bonjour je veux apprendre à être médecin ben bien sûr bienvenue ces quelques années d'études enfin tu vois oui et bah désormais vous êtes vous êtes assigné à l'infirmerie pour les semaines à venir et on va vous apprendre les rudiments tu vois alors en fait non c'est à dire qu'il faut que je parte bientôt et et ah putain et là ça vient de tiquer dans mon cerveau et fait je reviens je cours chercher genki shiro tu te rattrapes à la vie aussi exactement je cours je me raccroche à la vie c'est déjà pas fait très bien je vois bien Yasuke faire vous avez déjà croisé mon gonzo non non c'est même pas pour ça Yasuke c'est pour ça hi je me suis donc rendu à la maison de Kayu Takessu à Sama afin qu'il puisse m'aiguiller vis-à-vis de notre route parfait malheureusement il ne possède que des cartes de là où nous sommes déjà à savoir le territoire du crabe c'est parfait ça nous mènera au moins jusqu'au nord du terrain du crabe et à ce moment là on verra au fur et à mesure tout à fait et bien pour cela il faut suivre simplement la route vers le nord jusqu'à la dernière forteresse cependant il m'a aussi indiqué que si nous partions d'ici une heure nous voyagerions de nuit et que ce ne serait pas prudent notamment pour ce qui nous attend et notre destination et que c'est l'ordre que nous avons reçu certes déjà avec l'œil humide oui je sais cependant même si c'est contre la volonté de Taïza Sama il m'a assuré que nous pouvions si nous le souhaitions nous reposer ici et repartir demain à l'aube afin de profiter une dernière fois du repos et du confort de la forteresse pour affronter la mission dans les meilleures conditions ce sont ces mots et du coup là je te regarde en mode alors ? what now boss ? c'est ça je ne peux pas dire non à un ordre surtout quand il m'arrange bien je souris Hugo ? oui nous allons demander est-ce qu'on prépare nos couches pour ce soir ah je fais ma chaîne arrière alors j'arrive nous avons ordre de ne partir que demain matin pendant ce temps dans les écuries sortez-vous les toits du cul ! il me faut 9 chevaux prêts pour une heure 9 ponnais prêts avec la bouffe tout ça tout ça et mon cheval ! je vous interromps une seconde je vais vite me refaire un petit rap de thé et j'arrive donc je vous abandonne de tout alors juste pour un fou entre nous on sera 9 au total ah très bien quand on compte les 3 en plus nous 5 et Hitori ça fait 9 bon bah c'est 9 ah putain c'est vrai on s'est fait douiller deux fois j'ai dit tantôt que vous comptiez un de trop qu'on vous a dit qu'on était 8 à table bah oui c'est parce qu'ils comptaient aimer c'est vrai vous allez quand même pas ne pas compter aimer si mais ça aurait été la 11ème pour ajuster la moitié bah écoute vu que tu comptes aimer j'espère qu'elle sait se battre si on rencontre des gobelins je me battrais pour elle ah c'est beau tu comptes donc pour deux c'est beau c'est magnan maintenant oui et du coup bah et donc au niveau de je ne vous vois pas revenir avec votre mallette complète et un air satisfait eh bien je comptais justement m'y rendre après vous avoir délivré cette information cependant il me demande un putain un quoi une assignation une assignation il me demande une assignation mais pour quoi faire tu vas pas te rassigner là-bas l'assignation c'est pour quand tu restes là-bas tu restes d'accord pourquoi faire je vous vais avec nous sur la route vous ne restez pas ici pendant des mois ou des années moi là c'est vous allez rester mais avec nous pas à l'infirmerie certes peut-être qu'ils avaient mal compris mes intentions mais ils m'ont demandé une assignation du gunzo qui m'a ordonné de me former oui du moins tout à fait ah ils le prennent comme d'accord je viens avec vous hi vous avez dit que vous avez déjà rencontré mon gunzo c'est ça en plus il m'a suggéré quelque chose en MP auquel je n'avais pas vraiment pensé donc je ne le demande pas c'est pas ce que je n'ai pas pensé mais du coup ça s'arrange finalement ça s'emboîte parce que je sais ce qu'il va demander aïe aïe du coup on va attendre que MJ Sama joue l'infirmier qui va se faire bully non c'est pas vrai on ne fait pas de bully ici lettre les infirmiers ok tu sais c'est la chaîne de la violence là ce dessin célèbre genre tu vois un boss frapper son salarié son salarié qui rentre qui frappe sa femme sa femme qui frappe son gosse c'est le gosse qui frappe le chat là c'est la Taïza qui frappe le gunzo le gunzo qui va aller frapper sa mou alors je ne compte pas frapper Hugo pour qu'il ne frappe pas Ime je pense qu'on est revenu à quelque chose de bien ouais oh mon dieu mon dieu il va aller voir l'infirmier toi tu viens avec nous et tu ne casses pas les couilles l'infirmier mais pourquoi il est aussi vénère et Gengishiro avec la Taïza dans sa tête avec des images de PTSD il ne pose pas de questions il est flashback du Vietnam moi j'ai reçu un ordre c'est de vous ramener vivant du coup je vais faire en sorte que je ramène des gens vivants c'est vrai tout s'emboîte parfaitement toi 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 le chou genja de l'eau là tu viens avec nous Taïza a dit je vais ramener tout le monde vivant on va se battre contre quoi ? tu veux vraiment savoir ? non non et tu seras sous les ordres et de la Sepun et du Kunilaba pour un truc pour la mixité des groupes entre chou genja et Bushi est assez rare on commence à avoir un groupe vachement mixte quand même au moins je pense qu'on sera bien avec deux chou genja ça sera bien oh pute on a des parlementes de chou genja il faut bien que quelqu'un prenne les coups pour nous merde on a pas de crabe et on a pas et on a pas de Shiba après elle a dit prends trois personnes de plus elle a précisé ah on a pas de crabe dans le Gunta et on a que des valeurs ah non si on a un crabe maintenant ah oui c'est un ninja cela dit ça a plein de PV un Kuni oui et du coup quand il faut les soigner ils sont très longs et très chiants c'est pour ça qu'ils galèrent autant très long et très chiants c'est le nom de ma sextape c'est du Youtube que quelqu'un achète cet homme il faut mettre une musique par dessus vas-y refait Ben Neck vas-y la blague ok très long et très chiants c'est le nom de ma sextape bon ok je m'attendais pas à ça mais c'est bon aussi ah ouais ah ouais donc vous signez et après vous contre-signez toujours quand il est pas là mais voilà c'est ça qu'il aurait fallu oui mais non mais là je suis sérieux faut se calmer un peu les gars oui mais c'est sa faute aussi il prend trop de temps à faire du thé là ouais ouais c'est vrai c'est honteux le thé dans un fusée quelle honte terrible il n'y a qu'à le faire un fusée à côté du bureau quand même je rappelle quand même que la règle d'or du JDR c'est que quand les joueurs s'ennuient ils foutent le feu à des tavernes et ils tuent les PNJ importants et ils tuent les PNJ importants et ils foutent le feu à des villes vous avez écrit ça vous avez savé qu'un recueil parce qu'on n'a pas le même internet et internet dit toujours la vérité c'est bien connu oui si c'est sur internet c'est vrai du but je ne pensais pas que tu étais un millénial mes excuses techniquement je suis né pile au début de la décennie des millenials oui techniquement si j'en suis une lui aussi ouais merde quanta on est des boulevers non on est de la génération X oui X ou Y non génération Y c'est les millenials c'est la même génération Y et millenials c'est la même chose avant c'est génération X et la génération Z c'est ceux qui sont après nous c'est les 2000 quoi c'est ça 2000-2010 enfin 98 97-98 plus précisément normalement les 2000 donc c'est ça quand on est de 94 on est quoi millenials ok bon laissez vous dans la chambre des millenials j'en ai eu tellement marre à une époque de hockey boomer qui partaient dans tous les sens que j'ai été me renseigner après boomer c'est pas forcément l'âge c'est aussi un état d'esprit ah oui non mais c'était ça s'est calmé mais à un moment ça sortait à toutes les sauces ouais c'était chiant et j'en pouvais plus ce qui fait qu'à moi j'ai fait ok alors d'après mes sources maintenant on va calmer le jeu il y en a qui sont en sort en credible Hulk ouais non mais parce qu'elle bague ça rage avec des sources bien documentées et tout c'est ça mais quand il y a des tu sais quand il y a des expressions qui sont utilisées à tort et à répétition ça m'énerve ouais c'est cringe oh le con oh putain vieille citoyenne écoute au jour d'aujourd'hui ça m'embête oh la la je vous rappelle qu'on se voit la semaine prochaine oui en effet je vais piéger des cookies je vais piéger des cookies non la bacon n'est pas prête pour nous ça va pas de soucis avec la bacon non évidemment 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 tout à fait du coup j'imagine que vous avez pris la décision de partir le lendemain c'est un ordre on peut rien y faire mais oui complètement c'est du moins t'imagines on est obligé d'aller se poser faire nettoyer nos armures entretenir nos armures prendre un bain c'est fou dormir dans un lit oui oui j'arrive à cheval avec les autres ponies derrière c'est bon chef on est prêt on vous attend compte ordre de la part du premier choui nous partirons demain matin ou demain midi j'arrive avec mon paquetage ainsi que le kuni au venant du temple hé les payus demi-tour on va ranger tout ça t'es une chisane on ne crie pas dans un campement même si c'est l'alerte générale hi hé les payus maintenant les payus vous allez vous sortir les doigts du cul et vous appeliez qui les payus je pense que c'est une façon différente sur leur terre d'appeler les émini parce que j'arrivais à ce moment là on s'est senti peut-être interloqué avec eux non surtout pas Yuna-san Itori-san nous avons reçu pour ordre la part du premier choui de passer la nuit ici dans un bon lit et seulement de nous remettre en route demain matin ou un peu plus tard une fois que nous serons prêts il est bien ce choui dit Itori oui Kiyu Takisou est un homme d'une grande bonté aujourd'hui face à lire de notre Taïza avez-vous besoin de moi dans les médias Gundo-sama ? pourquoi faire ? j'ai encore oublié quelque chose je vous pose la question afin de savoir si vous avez besoin de moi aussi je peux disposer 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 nous nous retrouverons demain matin pour tout préparer les chambres seront prêtes comme il se doit je vais pour ma peine du moins faire entretenir mon armure manger quelque chose et aller me détendre dans les sources je vous rappelle également que vous avez un marché que vous avez une maison de thé et une forge au besoin à la fin tout un quartier commercial donc voilà tu m'as dit qu'à la fin je ne pouvais pas commander ce que je voulais ça dépend ce que tu veux commander voilà le marché est encore ouvert à ce tour-ci 24-24 le marché en ayant totalement oublié que Yesuke m'a demandé de l'accompagner et tap 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 il y a une kichiro san suivez moi chéri reviens je vais même à la maison et en fait je pars à la recherche d'une flûte revenez flûte alors je vais réellement voir s'il n'y aurait pas une flûte tu veux voir s'il y a une flûte oui alors alors est-ce qu'il y a alors non il faut il faut pas que je il faut pas que je chantonne ça j'ai eu un strike de youtube on peut le chantonner mal on a la stratégie avec Benek tout à l'heure on l'a chantonné mal et en duo ce qui fait qu'il sur discord c'est légal d'accord parfait très bien alors non ça c'est Tenshi Lyono voilà pouf très bien alors et ben écoute oui tu vois effectivement que il y a un type qui est là avec différents petits petits instruments clairement c'est je vais dire ça comme ça c'est une boutique à violon dingue on va dire ça comme ça donc tu as des t'as plein de petits de petits dés différents tu vas avoir des des allez il y a des dés il y a des dés oui il y a des dés calme toi calme toi alors non est-ce qu'il y a les 6 dés du jeu de la lune oui ok j'en prends 6 d'accord c'est un jeu c'est un jeu du clan du scorpion pour les autres oh oui des jeux avec des avec des poutres ou des haricots ça défend son basse là je crois que je mets de côté oui je regarde il a est-ce qu'il a des petits crapauds que quand tu frottes avec le petit bâton ça fait ribbit ribbit non ça il n'a pas ça il n'a pas par contre qu'est-ce qu'il a il a des il a d'autres jeux de type yadze et des jeux des petits jeux d'adresse des petits trucs comme ça il a oui plein de plein de dés différents pour pour différents jeux il a il a effectivement des petits instruments de musique qui sont des trucs transportables il va avoir des petits services à thé enfin c'est c'est vraiment il a un petit peu de tout mais c'est c'est vraiment du chapitre du les quelques effets personnels du soldat quoi c'est parfait vous les fabriquer vous même monsieur non non je ne suis qu'un très modeste commerçant samouraï sama dit-il alors je vais vous prendre les délas je vais vous prendre les délas c'est bien ceux de chez les licornes ceux-là avec les trucs bizarres dessus avec les points alors est-ce qu'il a ça alors il te dit oui mais samouraï sama je pardonnez-moi je je ne voudrais pas être en dehors de mon rôle loin de là c'est des sont plutôt destinées pardonnez-moi je pense que quiconque d'autre que des états ne devrait pas les manipuler sans être proprement avertis ah ils sont dans une petite bourse c'est ça oui bien sûr je regarde Yasuke du coin de l'oeil vous pouvez les mettre dans la petite bourse et mettre ça sur le côté tu vois qu'il prend une petite baguette en fait il prend des baguettes tout simplement il prend le poxy qu'il les met dedans il prend des baguettes et il met les dés dedans les dés qui sont très clairement en os oui oui ben voilà alors je vais vous prendre aussi le jeu là la flûte là vous auriez aussi vous savez les bâtons où au bout il y a une ficelle et une petite bébête pour les enfants ou les animaux je fais le mari consterné qui est en train de faire les courses et qui sait qui va devoir sortir la carte de crédit et qui va devoir porter les sacs exactement ça va ici c'est des fous chiquis en plus ils sont moches avec de la chance oh putain écoute il te dit que alors ça non il a des petits bonshommes tu sais poupées comme ça en paille recouvertes de soie mais avec fourrées à la paille comme ça qui font des petits des sortes de toutes petites poupées qui sont grandes comme ça ça il a et vous auriez un fil pour le mettre au bout d'un bâton alors moi pas mais je pense qu'il y a des étals à côté vous allez avoir vous allez avoir de quoi des fils de soie au pire je prendrais une flèche c'est pas grave parfait je vous prends ça 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 d'accord très bien j'ouvre ma bourse je jette un coucou je ferme ma bourse et j'attends il il met le front au sol et du coup il 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 te demande est-ce que est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre dont vous auriez besoin Samor et Samar peut-être sont-ce des des petits des petits objets que vous souhaitez offrir à des amis tu vois qu'il te sort pour chaque objet des petits carrés de soie différents il me fait les petits fouchikis comme il faut voilà il te fait des petits des petits des jolis petits petits papiers cadeaux entre guillemets avec de la soie avec les petits les petits les petits les petits foulards en soie qui du coup sont refermés bien proprement il y en a certains avec un petit nœud d'autres c'est juste un pliage relativement complexe d'ailleurs où en fait par exemple pour la petite boîte de dés tu vas avoir un petit un petit pliage où il n'y a pas de coin en fait les coins sont remis en dessous du reste de l'étoffe et donc il faut chercher un petit peu pour trouver où est-ce qu'il faut ouvrir en fait c'est parfait en plus ça va avoir une chie complètement fou est-ce que parce que je ne connais pas la liste d'équipements qui est disponible est-ce que moi en regardant vite fait dans la boutique je vois des choses utiles ou pas qu'est-ce que tu considères utile tu as vu des choses utiles et ça te dégoûte ouais voilà mais c'est ça c'est ça oh mon dieu des choses utiles mon clan va me les fournir ça c'est joli j'en ai envie d'accord c'est littéralement une boutique de souvenirs c'est surtout qu'en fait tu es samouraï tu es samouraï les choses utiles ça t'est fourni si tu as besoin de quelque chose tu fais monsieur le daimyo je prends ça j'en ai besoin d'accord dans les trucs est-ce qu'il aura un sifflet qui siffle fort sifflet non mais il a une flûte non mais c'est pour moi sifflet non ça y voit pas bon après honnêtement honnêtement sifflet tu prends un bout de roseau que tu tailles tu fais un trou dedans et c'est bon tu veux pas que je le fasse moi non plus tu emmènes un Emine qui utilisera une herbe et ses mains comme ça sa seule utilité ce sera sifflet quand il y aura besoin donne un coup de tête toi c'est vrai qu'une flûte quand on souffle très fort et très mal dedans ça s'entend très loin oui j'en prends une deuxième ok c'est là vous l'emballez oui voilà et j'attends j'attends parce que bon j'ai l'impression que comme Yasuke me suit c'est qu'il a quelque chose à me demander donc je me retourne oui euh non c'est je je j'attends juste que vous ayez fini avec j'attends le gars qui est en sueur qui est en train de faire tous les paquets cadeaux pardonnez-moi ça Morissama je vous promets que je vais aussi vite que possible ah mais ne vous inquiétez pas de toute façon tant qu'il ne m'a pas demandé ce qu'il avait à dire j'ai tout mon temps hi hi top 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 il continue à faire tout ce qu'il faut bah est-ce qu'ils ont de quoi est-ce qu'ils ont de genre de quoi dessiner de quoi écrire genre du papier des pinceaux des des alors pinceaux oui fusain oui papier non ok parce que papier trop précieux c'est ça ah papier déjà nettement plus précieux ok parce que on est d'accord que les gens dessinent des cartes sur du papier du papier du vélin du des planches en bois du vélin t'es sûr alors oui ça dépend dans quel clan mais oui ah j'avoue est-ce qu'il y a genre des prendre un petit un petit un petit fagot de planches en bois fine pour pouvoir dessiner dessus alors pour le coup la façon dont ça se passe c'est tu prends un bambou que tu coupes en lattes en mode store tu relis tout ça avec deux fils et comme un store en fait et c'est comme c'est là dessus que les gens écrivent tu vois les parchemins de sort c'est juste ça ce sont des petites lattes toutes fines de de bambou et ils écrivent leur kanji et c'est pratique parce que ils te coupent le les morceaux de bambou juste sur la taille d'un kanji et donc ils mettent un kanji en vertical sur chaque petite planchette puis ils écrivent à côté ah putain je voyais pas parce que pour moi le bambou était blanc était rond et si tu le coupais en deux tu pouvais pas qu'il y a dessus ils coupent vraiment la tranche la fine tranche et c'est des rondelles de bambou c'est pas du tout pratique pour écrire ton truc et surtout ils prennent des gros bambous oui mais c'est ça ils prennent des bambous comme ça qu'ils coupent en plusieurs sections donc chaque bambou en fait à l'extérieur est légèrement bombé parce que forcément il vient d'Inde donc vous êtes désolé ça voit un jean oui complètement donc l'extérieur est légèrement bombé mais la face sur laquelle tu es censé écrire qui est plutôt sur l'intérieur en fait c'est c'est poli à plat en fait tout simplement voilà ok je vais lui demander de me préparer 3 rouleaux de bambou ok alors ça c'est très pratique pour écrire pas pour dessiner chier ah bah dessiner sur des machins tu vois c'est pas une surface plane quoi ouais bon en soi est-ce que ça fait pas l'affaire surtout vu mon talent genre si c'est juste pour faire des croix dessus je dis juste après ouais ouais sinon qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit enfin à l'esprit de mon personnage du coup si je peux pas avoir de papier car c'est trop précieux et que le bambou ça fait pas l'affaire tu peux avoir du papier j'ai pas dit que tu le pourrais pas d'accord bah mais du coup ouais c'est trop précieux pour être gratissement donné ou je suis samouraï donc je prends du papier euh non t'es pas dans ton plan alors euh globalement le euh ou alors je surfe sur le cocou que Kugengichiro a lancé pour une flûte les trois bricoles normalement Kalam a dit à vous d'expliquer au début que quand tu arrives en tant que samouraï tu payes le prix que tu estimes juste ouais c'est ça donc t'as pas tu achètes en fait quand tu achètes tu achètes pas tu demandes jamais le prix tu prends quelque chose que tu laisses l'argent qui correspond c'est ça sinon tu peux aussi confier ta bourse aux marchands pour qu'ils prennent dans ta bourse ce qu'ils estiment être juste pour le prix ouais euh personne ne met la main dans mes bourses alors pour le coup quand même je tiens à dire que il y a donc le washi ou le wagami c'est pareil c'est considéré comme étant c'est la version japonaise du papier qui est fabriqué artisanalement au Japon depuis le 7ème siècle c'est un papier composé de longues fibres de murier à papier entrelacé c'est léger flexible et solide voilà 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 depuis 2014 depuis 2014 le washi est inclus à la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO voilà 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 donc en gros du papier comme ça c'est trouvable alors on est bien d'accord tu n'es pas chez toi mais tu es en fait adopté à durée déterminée par le clan du crabe donc en fait étant donné que tu serres le clan du crabe le clan du crabe te donne ce dont tu as besoin si tu as besoin de feuilles de papier washi on va te donner des feuilles de papier washi c'est pas un problème ça fait partie des fournitures de base voilà ok bah dans la mesure du je demande une rame complète alors non c'est ça c'est à dire que si je demande trois feuilles ça devrait aller oui non bien sûr bien sûr bien sûr bah du coup je lui demande sans me les emballer bah écoutez Gichiro si si je pouvais avoir du fusain et trois feuilles de papier afin de potentiellement si on a besoin de faire des cartes tu sais très bien que ça zéro problème quoi c'est tellement zéro problème que tu les notes sur ta fiche de perso si tu veux pas de problème ok je regarde le hymine et donc pour attacher la poupée avec le fil de soie à la baguette je dois attendre longtemps je peux vous confectionner ça il s'en va à un état d'à côté tu vois qu'il y a un échange très rapidement qui se fait il revient avec une petite cordelette alors pardon il te demande d'abord avez-vous une préférence pour la couleur Samourissama vert hi il revient avec une petite cordelette de soie entremêlée donc comme une natte et du coup il fait ça et tu vois qu'il fait rapidement et de manière assez dextre d'ailleurs un petit deux petits trous dans la dans la petite poupée où il fait coulisser le donc dans le haut du dos presque dans la nuque de la poupée et puis dans le bas on va dire presque au niveau du du coccyx et en fait il passe la cordelette dedans et puis il fait un petit nœud au bout pour que la poupée ne se ne 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 il te prépare ça et il lui faut cinq minutes autre chose yes qu'est-ce que tant que nous sommes là j'ai l'impression que vous aviez quelque chose à me demander tant qu'il est occupé pas particulièrement à part qu'il faudra que je retourne du côté de l'infirmerie ah d'accord tout est tout est en ordre il me demande toujours une assignation mais j'imagine que vous pourriez venir avec moi oui 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 un instant on a déjà eu ce rp je comprends mais non mais c'est ah oui on a déjà eu cette discussion Genki Shirousan oui sauf que l'AMG n'était pas là mais vous êtes bourré Genki Shirousan non je suis en PTSD je me suis fait enculer par une idée je ne suis pas mort je ne comprends pas le truc c'est genre viens avec moi on va faire les courses on arrive devant un géant bon on y va mais pourquoi tu veux que je rentre dans un géant j'attends j'attends qu'il me mette tout dans un sac et j'attends ok j'attends avec toi alors il n'y a pas de sac il me fait un grand fouchiki avec un autre bout de tissu avec plein de fouchiki dedans c'est ça exactement et j'attends et je vais me balader et je vais aller chez les médecins avec Yaske d'accord alors je complète quand même pour un truc parce que c'est à la fois fascinant et à la fois un peu triste donc le papier Washi est tellement résistant qu'il a été utilisé durant la seconde guerre mondiale pour la confection de ballons incendiaires par le Japon ouais quand même ouais un millier de ces ballons auraient été auraient atteint les Etats-Unis donc les mecs depuis le Japon ils ont lancé des ballons incendiaires balancer des V2 on n'a pas de V2 bon préparez du papier on va envoyer des lanternes c'est ça alors donc un millier de ces ballons auraient atteint les Etats-Unis donc ils disent pas combien ont été lancés juste un millier auraient atteint les Etats-Unis causant la mort d'au moins 5 personnes en Oregon c'est triste putain tu es en train de faire ton jardin et tout et là il y a une bombe incendiaire qui tombe dessus une lanterne incendiaire s'il te plaît une lanterne c'est encore pire c'est encore pire quoi n'empêche que lâcher des lanternes dans le ciel là au pif mine de rien il y a un moment donné ça fonctionne oui mais après on va croire que c'est délucieux et on va pleurer d'accord non pas ça en novembre 1944 de novembre 1944 à avril 1945 sur 9300 ballons lâchés par les japonais au moins 500 ont touché le but la plupart sans exploser c'est tellement triste le papier était tellement solide qu'il ne tente rien à rien oh punaise oh waouh ok c'est ça que j'en suis fait réponse pardon ? oui oui putain mais alors c'est mon anniversaire là où c'est assez fou c'est que donc les ballons mesuraient 10 mètres de diamètre contenait 540 mètres cubes d'hydrogène transportait une nacelle 4 bombes incendiaires une bombe antipersonnelle 36 sacs de sable comme l'Est tout un équipement de contrôle soit au total 454 kilos de 8 tonnes ouais ils étaient confectionnés en papier de murier que des jeunes filles produisaient dans leurs écoles transformées en usines pour l'occasion elles travaillaient 12 heures par jour contre leur gré voilà 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 et par contre les ingénieurs avaient un système de contrôle d'altitude par altimètre ce dernier commandait un mécanisme de relâche des sacs de sable attachés à une roue en aluminium si le ballon descendait trop bas et d'un autre côté si le ballon montait au dessus de 12 km d'altitude ou que la pression interne menaçait de le faire exploser le ballon une valve s'ouvrait et laissait un peu d'hydrogène s'échapper du ballon c'est ultra perfectionné en fait comme système mais grave et ouais et pour 10 000 ballons tu fais ouais il y en a sur les 10 000 il y en a 500 qui ont atteint la côte 1 sur 20 yay et il y a eu 5 000 cool 1000 10 000 10% non non sur 9000 oui c'est ça 9300 ballons lâchés 1000 ont atteint leur cible et 500 ont touché leur but la plupart sans exploser c'est quand même tellement triste c'est quand même beaucoup de travail que dalle quoi tellement voilà c'est le projet Fugo pour ceux qui veulent aller chercher ça sur wikipédia du coup je n'aurais pas à m'inquiéter de la dégradation du papier non il a l'air plutôt cool non 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 il est bien il est bien il est bien ok du coup on va chez les soigneurs ça fait combien la cam elle est éteinte je oui il y a ta cam qui s'est éteinte mais ça c'est pas de ma faute du coup Benlek remets ta caméra non plus franchement Lubu en Hugo why not et c'est le kia en Tenshi voilà voilà Benlek remets ta caméra Benlek arrête de te débattre avec le chat il remet ta caméra Benlek fait cracher la caméra à broubo il faut lui dire que c'est mal ah voilà normalité rétablie mieux ouais non j'ai pas compris ah très bien bon ben voilà broubo non plus du coup euh du coup du coup vous vous rendez à l'infirmerie et donc le gars vous dit euh 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 et du coup si je comprends bien vous souhaitez que cette personne soit assignée à l'infirmerie absolument pas je souhaite que cet homme apprenne à soigner les gens est-ce que vous avez quelqu'un qui pourrait lui apprendre euh il a l'air perplexe Gunzo est-ce que vous avez oui ou non quelqu'un qui pourrait lui apprendre ce qui est nécessaire à savoir pour commencer à soigner les gens oui non oui mais il faut plusieurs semaines d'entraînement mais c'est pas grave il viendra avec nous il lui apprendra pendant plusieurs semaines pardonnez-moi ça va être compliqué Gunzo à moins d'un ordre de réquisition ça va être compliqué de la part de qui de moi non ça concerne tout le campement du lieutenant du lieutenant oui donc de Takizou Sen oui oui priver toute la forteresse d'un soigneur oui oui d'accord je vais lui demander sur le champ qu'il prépare ses affaires oui bah du coup de manière résolue je vais chez Takizou euh très bien tant que j'ai encore deux minutes pour le faire on est bien d'accord que c'est un autre samouraï c'est pas des aimines mais moi je fais un aimine je ne fais pas un samouraï euh oui apprendre la médecine bah un infirmier quoi c'est des aimines ou des états qui font ça alors les états ils touchent des cadavres ça c'est autre chose ouais euh maintenant c'est une compétence utile pour moi médecine donc c'est pas un truc de samouraï dans la tête de Takizou oui alors il y a des chances que ce soit sale mais après je pense que le médecin il touche pas le corps aussi avec des baguettes euh ouais mais alors ça dépend la médecine de nouveau c'est important euh la médecine il faut partir du principe que c'est euh c'est la médecine traditionnelle donc ah oui donc on va mélanger des feuilles on va cracher un petit peu dessus et on va coller ça avec un long gant et on va dire que ça marche euh une carte dessus euh alors c'est ça c'est que euh donc oui non seulement il y a ça mais il y a effectivement le côté euh euh comment dire euh 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 est-ce qu'il c'est est-ce que dans notre Guntai la question c'est est-ce que dans notre Guntai il y a quelqu'un d'autre qui aurait fait montre euh de capacité à pouvoir faire un brodage ou quelque chose comme ça euh quand notre non priori euh je vais le dire voilà la description de la compétence médecine c'est le personnage connait bien les pratiques médicales de Rokugan il peut traiter des maladies soigner les blessures pour s'assurer qu'elles ne s'infectent pas il connait bien les techniques de massage utilisées pour recentrer l'énergie ainsi que l'acupuncture ok d'accord euh ouais c'est en fait la médecine c'est l'effet placebo ici euh alors en partie maintenant à partie gaffe tu sonnes un peu comme une icône euh alors non en fait on va dire ça comme ça est-ce que tu considères que la magie c'est l'effet placebo euh non c'est de la magie c'est les esprits voilà le truc c'est que l'esprit enfin les esprits sont basés sur le flux des éléments tout ce qui est acupuncture tout ce qui est acupuncture etc etc c'est le flux des j'ai oh mon dieu c'est le flux des énergies à l'intérieur du corps quoi je me sens vide d'un coup l'acupuncture euh ça marche alors oui ça marche c'est vous vous l'avez vu fonctionner plusieurs fois oui 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 mais euh c'est ça mais tu vois c'est Genkishan qui il n'y a que des samouraïs qui étudient ce genre de choses euh ouais je n'oserais pas vous proposer euh les croyances de village pour soigner vos hommes Genzo-san hi le problème c'est que nous partons loin que j'ai l'autorisation de prendre trois personnes de mon guntaï en plus des quelques-uns qui viennent avec moi mais qu'aucun d'entre eux n'est versé en médecine je comprends le problème Samouraï-san Gunzo-san plutôt euh je je serais ravi tu connais quelqu'un qui fait super bien les feux de bois oui je serais ravi de pouvoir de pouvoir former certains de vos hommes euh et ce genre de technique vous vous en doutez oui non je comprends ça prendre des semaines ou des mois ou des années oui voilà euh montrez déjà euh Ayasuke déjà comment apposer comme il se faut un onguant euh ou un baume et fournissez lui de quoi faire pour quelques placements sur des blessures un peu ouvertes pour le reste on fera comme on peut est-ce possible ? je pose du coup ma trousse je l'ouvre et je regarde il faut que je sache me servir de tout ça euh faites le tri avec lui mais rendez-le si possible efficace montrez-lui peut-être comment savoir si quelqu'un est vivant je j'ai du mal avec l'image désolé je vais je vais je vais faire mon possible avec ce chat en fait je vais vous donner le contexte il y a une mouche qui ne le kiffe pas non ? il a plu un petit peu du coup je me suis permis d'ouvrir la fenêtre et le voler et de fermer la porte pour pas que les chats se barrent mais là du coup le chat gratte à la porte donc pour que t'en aller puisse dormir j'ai rouvert la porte et fermé la fenêtre donc du coup entre temps évidemment avec les deux spots de lumière tu penses bien que je me tape toutes les fourmis volantes les mouches et bestioles possibles et imaginables du coup bienvenue au club du coup il est là et il y en a partout forcément évidemment je suis morte de rire parce qu'en fait j'ai le même en miroir mais version plus noire parce que même chose ouvert les fenêtres mur clair en face de moi et les écrans c'est ça les murs blancs les lumières avec les parapluies blancs t'inquiète il y a de la faune et de la flore surtout de la faune et alors vous seriez surpris pour les viewers du nombre de bestioles qui viennent se coller au fond vert parce que oh c'est vert et que c'est génétiquement programmé pour repérer le vert c'est de l'herbe ah bah non 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 c'est pas de l'herbe mais ouais ouais ça m'arrive souvent en été de retrouver des bestioles mortes parce que quand je remets mon quand je réenroule mon fond vert elles se font écraser oh la vache le pauvre fond vert oh merde le fond vert et bah oui donc bah écoutez oui oui Gunzo-san on va essayer de faire notre possible pour au moins expliquer à votre à votre homme l'utilité des différentes des différents outils et et les rudiments alors comment changer un bondage ah bah pour le reste tu reviendras l'année prochaine bah en fait sans toucher le sang tu vas faire un cours de CPR quoi alors la position latérale de sécurité les machins qu'est-ce qu'il faut faire comment et dans un premier temps ça va être un peu ça c'est le moment de rebalancer mon meilleur sketch sur l'homéopathie je vous invite à aller le voir dans le canal média évidemment ça vous fera marrer ça s'appelle les urgences homéopathiques bah sur ce après j'attends j'attends qu'on nous annonce le repas avant le bain et voilà oui bah écoute pas de problème à ce niveau là alors ah non avant j'ai oublié un truc je dois je dois réunir le Buntei ok Samurai-san nous avons l'autorisation de partir en mission mais seulement neuf d'entre nous partir bah oui on était 6 plus 3 que tu m'as autorisé ça fait 9 il y en a qui comptent comme membre du Buntei à table vous étiez 1, 2, 3, 4, 5 6 avec le Kuni avec le Kuni et 7 avec avec Ida avec le Taïsa et c'est simplement qu'on a compté 8 parce qu'il y avait IME alors du coup j'étais induit en erreur par votre oui moi aussi donc ok donc en fait 4 personnes tu peux avoir 4 personnes en plus comme ça vous êtes à 10 j'aurais besoin de 4 volontaires pour nous accompagner sur les terres licorne avancez vous je regarde fort le gars qui est licorne et je le regarde au moins 1 et moi j'espère vraiment qu'il ne va pas avancer donc je le regarde aussi alors écoute c'est pas compliqué tu dis ça les volontaires avancez vous tout le monde fait un pas en avant tous tu vois que il y a ce petit sentiment de fierté et alors honnêtement les autres qui êtes présents il y a un moment où vous êtes retourné vous avez regardé Genki Shiro en mode oh genre vraiment il y a eu une petite seconde il y a eu une espèce d'épiphanie charismatique autour de lui là je viens de faire ton jet de commandement t'as fait 42 comme quoi les crabes en y allant mollo sur les ordres c'est bien je rappelle que moi j'apprends les ordres d'Eida donc je suis calme je suis gentil je conseille bien nous allons donc devoir partir en terre licorne au loin je ne peux emmener que la moitié du Guntei l'autre moitié restera ici aux ordres toujours donc de Gindomura je vous demanderai donc de ne pas me forcer à faire ce choix je ne peux prendre que quatre personnes en plus de Yuna Yesuke Tenshi Itori et bien évidemment Yugo Yugo il fait le fier on a dit bien évidemment lui par contre Kaz est-ce qu'il y a moyen de baisser un tout petit peu ta caméra parce que là on ne voit plus tes lunettes ah oui c'est bien aussi quand je vous disais la dernière fois qu'au fur et à mesure des parties je vois les visages qui tombent sous les pseudos alors bah écoute tu en oui tu devrais mettre les titres au dessus des têtes plutôt qu'en dessous ça nous coupera moins et bien et bien et bien et bien et bien bah écoute t'en as t'en as plusieurs du coup qui se regardent les uns les autres et tu vois vraiment qu'il y a une espèce de d'étude de d'un enfin c'est quasiment des duels de regard que t'as quoi vas-y on le fait sur Guy je suis réellement désolé de devoir vous amener à ce choix mais je vous considère tous comme ayant été plus que valeureux et fidèle au combat depuis que nous sommes en mission ici et je ne pense pas pouvoir séparer les uns ou les autres je vous demanderai donc par vous-même de faire ce choix et je vous en demande pardon bah écoute 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 tu en as quatre qui vont se détacher tu as un 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 pas de bêtises qui va se détacher du groupe on va avoir mon chat a trouvé un papillon big c'est la fin pour le papillon ou pour le chat pour le parapluie très bien pour le setup à tous les coups c'est ça pour le setup non pas les griffes sur le parapluie mitié alors tu as une donc une samouraïko dont je vous ai déjà parlé d'Aidoji Hitomi H-I-T-O-M-I qui pas une grue qui reste là tu vois elle avait fait un pas en avant il y en a certains qui font un pas en arrière et voilà elle étrangement elle a pas fait de pas en arrière elle a un peu regardé tout le monde et ouais en fait en fait il y a un moment où les gens les gens ont décidé de la faire de la faire rester là elle voilà alors je vais juste essayer de vous trouver voilà elle aime bien elle où est-ce qu'elle est ok elle est la demoiselle le papillon est mort ah voilà vive le papillon vive le papillon voilà s'il a de la chance il est redevenu une chenille mais il s'en est pas rendu compte le papillon n'est pas mort alors chat mais pas trop il l'avait dans la bouche genre le papillon s'est renvolé je ne comprends pas alors s'il fait comme les miens c'est parce que quand le papillon a réessayé de s'en renvoler dans sa bouche il a eu peur il a ouvert la bouche ouais moi je pensais qu'il était déjà mort tu vois parce que les chats quand ils attrapent un truc vivant ces trucs vivants se met à bouger ils ouvrent la bouche donc du coup là vous avez Hitomi qui est donc une une Daidoji cheveux blancs longs typiquement oui typiquement I want it tu disais I want it and I want it now tu lui diras voilà non va me péter la gueule c'est probable donc Daidoji Hitomi du coup qui est-ce qu'il y a d'autre qui va rester alors je vais en profiter pour vous Benek il fait exactement en même tête que Broubrou tout à l'heure en fait il est sur mon initiale et là il a trouvé une coccinelle mais qui est au plafond du coup il regarde la coccinelle et tu sais il fait comme les chats qui voient des oiseaux il fait moi je te vois dire Broubrou non Broubrou déconne pas c'est exactement ça j'étais là Broubrou non Broubrou non non c'est forcément il est en train de se pendre au mur carrette peindre au mur ah ouais non ça c'est tout excité calme toi heureusement que tu regardais je ne vais pas vers le bas en disant ça c'est Broubrou qui change alors tu as également c'est beau l'évolution d'internet je vais je vous mets également donc les les différentes personnes je ne dise pas de bêtises c'est bien ça alors le petit deuxième qui s'avance il est la subtilité incarnée oh mine love oh t'as des cas ouais kayu t'as des cas qui est donc un crabe oh il y a et oui quoi je crois qu'il n'y avait pas de crabe dans le guntaï j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de crabe dans le guntaï je dis dans les valeureux la plupart du temps il n'y en a pas effectivement effectivement comment il s'appelle kayu comment c'est écrit tadeka tadeka oui mais je ne veux pas ouvrir discord parce que sinon ça nique les ah voilà voilà donc kayu tadeka effectivement qui qui vous montre à quoi ça ressemble un mec qui a 4 en force c'est ça sinon il est sur le live oh putain oui c'est ça je n'ai pas le coup voilà voilà c'est que ce serait bien un jour d'avoir on reparlera je sais ce que tu vas me dire alors donc ça c'est pour le petit deuxième qui vous qui vous accompagne qui reste du coup à l'avant en mode en mode oui quelqu'un a quelque chose à dire et étrangement entre la dueliste et et le le mec le mec avec la hache c'est ça voilà alors qui donc qui donc en plus ah oui c'est vrai qu'il y avait ça les Avengers qui sont en train de se former ah écoute vous me demandez vous m'avez demandé des PNJ je vous trouve des PNJ moi j'ai pas de problème ah ouais ouais mais c'est c'est tout bon ça c'est vachement important pour que mon personnage y meure ah ouais je vais prendre une quête après mais merci il y en a un qui m'a compris pour qu'on puisse s'attacher ouais on va commencer à pouvoir tisser des liens avec eux ouais les PNJ peut-être bien qu'ils voudront tisser des liens avec moi ça va oui mais je vais parler en dehors de nos Gunzossama voyons il y a plein de lapins je crois eux ils vont bien m'aimer il est gentil à ce carnet un onglo 6 à un carnet coucou je suis les champignons oh mon dieu putain la mycose la mycose quoi est-ce que c'était vraiment obligatoire alors déjà c'est pas la mycose c'est la mycase ouais ouais pardon je sais plus rien c'est à cause de Super Mario le film je m'en remets toujours pas des années après tu en prends un dans l'ascenseur tu le fais passer de gauche à droite de gauche à droite et après ça ira mieux j'ai pas compris dans Mario ils sont avec des grands Gunta qui sont complètement débiles il y a de la musique et ils en font balancer un sur le rythme et les autres naturellement le suivent donc ils font plus attention ils font attention qu'à la musique c'est drôle c'est ça j'ai vu ce film une seule fois dans ma vie j'étais jeune et je l'ai globalement oublié ben recommence parce que franchement en fait il y a des chouettes trucs dans ce très mauvais film non mais c'est un film vraiment fan c'est noté malheureusement ça fait partie de ces mauvais films à revoir c'est un vrai nanar pour de vrai c'est bon putain alors moi j'ai peur parce qu'il a l'huile qui pétille donc il a trouvé quelque chose alors non justement en fait je cherche l'image que je voulais et qui avait été préparée sauf que non évidemment ouais évidemment évidemment euh sorry qui avait fait trop d'images l5a beaucoup trop alors du temps que tu cherches je vas-y le nan non non vas-y toi d'abord moi je suis pour une connerie j'aime beaucoup cette nouvelle expression qui a pop sur twitter t'es pas le pingouin qui glisse le plus loin oui si je l'ai vu je l'ai jamais lu je l'ai vu passer là récemment cette semaine merci tweet oui oui et je trouve ça merveilleux mais généralement moi je demande juste aux gens qui se prennent pour des pingouins de passer au soir sur la blanquisse et tout ah mais ce coup du t'es pas le pingouin qui glisse le plus loin c'est bon alors alright le suivant arrive oui il arrive il arrive alors de nouveau ça va être oh hiroé et voilà voilà ousagi hiroé ousagi ou ousagi ousagi avec un z donc non avec un s alors ousagi usagi donc ousagi donc lapin oui hiroé c'est lièvre en fait pas lapin ok lui va bien s'entendre avec avec Tenshi je sais pas peut-être plus avec Tenshiro il y a de se planquer ça fait un peu un peu le rôdeur oui oui il fait le rôdeur mais c'est surtout qu'il est tatoué et il est membre dans le clan mineur qu'est-ce qu'on sait sur les lapins bonki 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 tu peux tu peux me faire un jeu intelligence peut-être avec ou sans les dés qui explosent avec 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 ah oui la même ce que j'en sais moi c'est c'est d'une autre campagne ça marche pas je peux te faire un jet de courtisans oui 22 22 aha alors tu sais que c'est un clan mineur qui est qui est tout petit qui est pas loin de la voie d'extinction du coup c'est un peu une espèce protégée et oui voilà alors outre ça qu'est-ce que tu sais tu sais que les attends je vais pas déconner voilà hop on va faire le taf correctement et 25 pour ma part et 25 pour toi d'accord alors donc le le clan mineur du lièvre est contigu au clan du scorpion pour le coup euh ce que tu sais euh euh t'as dit bada bada alors euh euh alors euh Tenshi tu m'as dit que tu as fait combien 21 euh d'accord euh 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 tu sais que du coup le les membres du clan du lièvre sont connus et reconnus pour leur euh talent athlétique et leurs techniques de d'école les techniques traditionnelles qu'ils ont euh sont en général basées sur euh non seulement une vitesse de réaction assez assez stupéfiante euh des capacités de faire des des changements brusques de direction qui semblent complètement contraires aux lois de la physique je sais pas si vous avez déjà vu des lapins ou des lièvres qui tout d'un coup font des virages à 90 degrés comme ça ou qui se tordent et qui font une cabriole et en fait enfin font un run that flick salto comme ça en mode tada et continuent leur petite route c'est assez violent pour le coup ok en gros c'est les gars qui font du parcours euh oui c'est un peu ça c'est un peu ça donc voilà ça de ton côté c'est ce que tu sais alors euh du côté de Yuna le clan mineur euh le clan mineur du lièvre la plupart des gens se foutent de lui ils en ont rien à fiche quoi il est tout petit clan le clan du lion le considère comme un allié mineur le clan du scorpion comme une gêne parfois utile le clan du crabe dont les terres jouxtent la frontière méridionale de la province du clan mineur ne s'intéressait que peu à lui et n'en pensait ni bien ni mal euh le clan a été fondé il y a à peu près 300 ans il est connu pour son ingéniosité sa discrétion euh ils n'ont pas de connaissances magiques ils ne sont pas euh intéressés par le pouvoir ni par la force brute euh voilà voilà j'avais raison c'est des copains aux scorpions plutôt les lions plutôt les lions oui mais au final les scorpions ils s'en servent ils sont à côté donc ils sont copains enfin si je me souviens bien après arrête moi si je me trompe dans la phrase historique ils sont en voie de disparition c'est aussi parce qu'ils ont été un peu tirés de droite et gauche par lion et scorpion euh pas encore ah pardon bah oui une fois de plus euh donc euh you're my friend for now donc le l'image publique du clan du lièvre est celle d'un clan timide rural un peu arriéré euh un peu bah un peu un peu provincial quoi en fait du point de vue de la capitale euh cependant les euh les membres de ce clan ont tout de même une euh une des techniques qui sont euh impressionnantes tu vous avez déjà eu tu as dû probablement voir à un moment ou un autre euh des acrobates de ce clan euh en représentation au palais impérial et et ouais j'attends euh voilà ils ont ils ont tendance à effectivement être capable de se la jouer alors je vais dire ça comme ça un petit peu cirque du soleil mais avec un katana en main oui voilà donc euh donc ouais ils ont ils ont quand même un côté euh un côté assez assez impressionnant pour ça euh et et alors au milieu de tout ça du coup il y en avait un quatrième un quatrième un quatrième et bien un enfin euh quelqu'un du clan du moineau alors moi je veux bien mais vous n'allez pas vouloir si je fais ça vous n'allez vraiment pas vouloir c'est ceux qui parlent tout le temps c'est ça on va mettre avec Tenshi ils sont putain euh c'est pas qu'ils parlent tout le temps c'est que quoi qu'ils fassent ils sont exhaustifs ils sont super chers ah ah alors c'est pas très gentil moi je dis que ça peut faire un chouette binôme euh moi je dis euh un scorpion avec un moineau euh c'est moi qui fais les équipes euh oui mais moi je dis ce serait une vachement bonne idée ah ben tiens ils parlent il est fatigué et moi je fais rien c'est ça hum ouais toi tu tu écoutes depuis le bain enfin tu écoutes tu entends depuis le bain nuance tu veux dire que tu troublerais la méditation euh du bain oh mon dieu moi oh je n'oserais jamais sincèrement je n'oserais jamais c'est pas du tout mon genre c'est vrai que j'y vois pas souvent j'y suis allé je ne vous y ai pas vu c'est vrai c'est arrivé au moins une fois deux 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 ah ouais je n'avais pas souvenir qu'il y en avait un deuxième une deuxième fois ça s'était passé la première fois c'était à Gendomura enfin à Shiro no Mate donc et euh c'était avec euh mon très cher ami euh du crabe euh oui vous allez dans une maison de thé oui complètement et le deuxième bain c'était à Shiro koni j'en ai chié pour le prendre ce bain ah oui tout le monde arrêtait pas de me casser les noix de t'interrompre la valse des bains était vraiment très rigolote mais au final des vrais bains musicaux des bains musicaux quoi non mais sérieusement alors pourquoi est-ce que ils font toujours ils oui j'ai un problème avec certaines représentations qu'ils font euh qui sont faites pour être badass et qui sont pas représentatives en fait euh ça malheureusement quelle tristesse euh je vous trouverai une image tant pis on a c'est malheureusement euh il n'y a pas d'image ah quoi que ouais ouais non ils font c'est un peu too much j'ai l'impression que les seules images trouvables j'ai l'impression qu'il y a Michael Bay en en producteur quoi ouais ouais un petit peu un petit peu euh bah tant pis mais ce que t'as ouais euh bon j'ai trouvé ce que je voulais alors c'est très bien euh hop alors ok hop cela voilà voilà et du coup le petit dernier il dit je t'aime oh mon dieu voilà Shiba Akane ok tu es presque c'est quel clan ça phoenix phoenix c'est le garde du corps les shibas on a des gens vénères shiba comment akane akane pas comme tendo mais c'est pas parce qu'il est déjà mort pardon voilà voilà le musc l'adore quoi rien d'accord shiba crypto monnaie ah oh oui quand j'entends shiba je pense chien pas crypto monnaie shiba pour dire jitem pour dire jitem oui voilà c'est ça donc oui voilà il y a effectivement vous avez un petit peu ces quatre là qui s'avancent et qui restent là on connaît quoi du coup sur les sur les shiba connaissance clan du phoenix j'ai pas donc c'est intelligence sans les sans les dé qui explodent non tu fais un jet d'intelligence juste intelligence j'ai arrivé un jour ce qui me fait un 12 alors le le truc que tu sais des shiba c'est que ce n'est pas la famille gouvernante la famille gouvernante du clan du phoenix c'est les izawa le truc c'est que shiba était le kami c'est une un truc unique dans les clans c'est à dire que la famille gouvernante n'est pas la famille du kami du descendant du dieu ouais il n'y a que les phoenix les autres ils sont normaux ouais ouais voilà les phoenix même nous je dirais à un moment donné en fait c'est pas compliqué globalement les divinités enfin les dans la légende ça c'est un truc qu'on vous a appris à tous dans la légende la légende veut qu'en fait les les kami ne sachent pas faire usage de la magie des humains oui ça je me souviens voilà et en fait du coup shiba a demandé à des tribus de mages humains de le rejoindre et la première personne à qui il a demandé c'est Isawa et Isawa lui a dit ok mais c'est moi le chef un peu de choses près et shiba a fait d'accord je te défendrai et depuis la famille shiba ce sont les gardes du corps des autres familles du du clan du phoenix qui eux sont plutôt des mages tous genre toutes les autres familles du clan du phoenix et de mon côté j'ai un vin tout pile en courtisan un vin tout pile en courtisan hum bah tu sais alors ça pareil tu connais ces petits détails là l'unicité de la famille à ce niveau là le fait que que quoi d'autre que le clan a beau avoir un daimyo ils ont surtout un conseil des mages qui qui a quasiment autant de pouvoir que le daimyo lui-même le conseil des mages étant donc 5 mages maîtres de chacun des 5 éléments et puis voilà vigoureusement pacifique n'ont jamais déclaré une guerre en mille ans d'existence et n'ont jamais pris de territoire en mille ans d'existence les terres du clan du phoenix sont aujourd'hui exactement les mêmes qu'à la création du clan ce qui implique quand même une chose aussi c'est qu'ils n'en ont pas perdu ils n'en ont jamais perdu et ils sont voisins avec le lion oui mais je me rappelle d'une petite histoire que tu nous avais raconté oh tiens on va taper du phoenix on va taper du pacifiste on va taper du lion voilà bon ok il y a eu des canons à ion des canons comme ça mais il y a eu aussi une matsu je crois une gamine qui a pris un bokken et qui a fait des petites merveilles ouais il y a eu des problèmes effectivement il y a eu des conflits entre le clan du lion et le clan du phoenix les phoenix étant des alliés traditionnels de du clan de la grue entre créatures à plumes voilà exactement entre créatures à plumes on se file des coups de nom voilà la solidarité à deux ailes c'est exactement ça c'est exactement ça donc donc voilà les c'est un petit peu l'idée sachant que le clan du phoenix en général évite de de se mêler des conflits que le clan de la grue initie mais pour les défendre ils ont été indéfectibles en mille ans voilà certains disent que si maintenant le clan du phoenix commençait à s'allier avec le clan de la grue également pour les guerres d'agression le lion commencerait à probablement à reculer pour le moment le lion gagne plutôt ses guerres contre le contre la grue malheureusement pour la grue c'est souvent elle qui qui se prend enfin qui s'imagine avoir les yeux un tout petit peu plus gros que le ventre et qui s'imagine pouvoir gagner en fait chez la grue ouais il y a un moment donné quand on cherche on cherche dommage qu'on ait perdu notre grue du groupe ça aurait pu donner des séquences marrantes oui oh mais vous avez une die de chi maintenant ouais donc voilà est-ce qu'elle aussi elle a son casque en porte bière elle n'a elle n'a pas de elle n'a pas de home dans mes souvenirs c'est quelqu'un qui a une habitude de la cour qui a un portrait altier oui presque comme un court design doji tout à fait on pourrait la prendre pour un court design doji si elle avait le mon au lieu du daidoji sur le kimono c'est ça et par contre oui oui elle alors là que tout soit des des animosies j'allais dire là sur l'image elle n'a pas d'armure rien du tout mais effectivement au besoin elle a une armure lourde mais le fait que tous tous ceux qui ont déjà joué à l5a connaissent ses noms et compagnie moi ça me fait un peu peur ils connaissent ses noms non pas forcément à la table tu sais pourquoi je le connais non mais je veux pas savoir bah c'est parce que si le kimon a parlé à la première table quand j'ai demandé si quelqu'un s'est attaché du guntaï quand j'ai observé le guntaï c'est tout c'est dans mes notes oui oui itomi itomi je vous en ai parlé à tous déjà vous l'aviez déjà oui je me souviens j'avais noté je confirme j'avais noté mais c'est ah caillou t'as des cas alors la raison pour cela c'est que c'est pas la première fois que je fais que je fais ça donc je fais un setup où les joueurs commencent sur la muraille et c'est pas la première fois où en fait ce sont des pnj que j'ai déjà que j'avais déjà créé pour le précédent guntaï donc effectivement étant donné que Liono et Kaz ont déjà joué à de précédents installments ce sont des pnj qu'ils ont connus à une époque fort lointaine parce que la création de pnj ça se recycle merde raison oui comme les cartes du secteur comme les quoi ? comme les cartes comme les cartes exactement fais gaffe fais gaffe j'ai une tapette en main et je n'hésiterai pas à en faire usage voilà tout à fait monsieur n'est pas une tapette monsieur est commissaire de police tout à fait mon dieu et animateur pour enfants oh mon dieu j'hésiterai pas à m'en servir alors cela étant dit cela étant fait je vais tenir ma promesse et je vais vous proposer que nous nous arrêtions là pour ce soir juste avant le départ sur cette petite présentation des 4 des 4 pnj qui vous accompagneront du coup et vous aurez tout loisir de faire leur connaissance si vous le souhaitez d'accord pour les 10 qui restent comme ça tu sais parce que je pense qu'on les reverra pas parce que voilà ou en tout cas pas tout de suite à chacun en fait je vais les remercier donc pour leur dire au revoir pour leur dire à bientôt oui voilà et à chacun je vais remettre un petit paquet pour chacun pour les remercier réellement d'avoir non non d'avoir servi sous mes ordres attends chacun des 10 mais t'as pas acheté 40 000 trucs ah si si du moins j'ai filé un coucou en or en disant je prends ça je prends ça je prends ça je prends ça j'ai vidé la moitié de sa boutique mon idée c'était réellement j'en prends 20 c'est pour ça que t'as balancé un coucou voilà ok d'accord ok non ok 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 ça va ça va compris et pour rappel c'est une tradition de mon clan les petits les petits cadeaux les petits cadeaux les petits cadeaux qui font plaisir aux gens parce qu'on les connait c'est une tradition rokugani pour le coup mais oui mais dans mon clan c'est en plus on vise toujours à faire un truc même quand on connait pas encore la personne à faire quelque chose qui fait plaisir oui donc voilà c'est une question de survie en même temps pour le scorpion c'est ça regarde il y a un cadeau dans la lessive ouais mais qu'est-ce qu'il y a mais qu'est-ce qu'un saifu là-dedans oh non merde je me suis trompé c'est le petit jouet dans la boîte de céréales c'est ça mais donc pour tous comme je suis quand même un gros glandeur etc ben oui ils vont pas recevoir des trucs martiaux ils vont recevoir des trucs qui sont utiles dans la vie de tous les jours ou presque oui Dédé c'est utile dans la vie de tous les jours il y a effectivement Dédé des petits jeux un petit jeu de go un petit oui ok c'est ça d'accord et réellement c'est en fonction de chacun et pour les 10 qui vont rester avec moi ben ils les recevront quand on sera ensemble donc pour se souhaiter bonne chance tout ça ok ça va ça ça sera fait la fois suivante vu que je vais personnaliser ça pour chacun en fait dac ben écoute tu m'enverras une petite liste du coup exact mais comme j'ai les 10 à qui je vais faire des trucs on va dire plus ciblés ouais là je vais tout voir mon cas ok ok très bien alors du coup pour cette petite partie je vais faire comme la fois dernière et vous filez 4 points d'expérience merci voilà voilà que je vais noter sur vos que je vais noter sur vos comptabilités personnelles histoire que ce soit fait cette fois-ci que je n'oublie pas parce que l'histoire a démontré que si je ne le fais pas directement j'oublie donc voilà j'ai juste une question parce que je crois que je n'ai pas vu ça dans la prise de d'exp oui rappelle-moi c'est le le rang de la compétence ne peut pas être supérieur au chiffre de la stat à laquelle ça se réfère c'est ça aussi j'ai rien dit non rien de tel d'accord non c'était un faux souvenir donc j'ai bien fait de demander ton anneau vaut le plus bas des deux traits oui oui non mais justement j'ai confusionné dans ma tête donc j'ai bien fait de demander comme ça et voilà pouf pif du coup dac c'est vendu on a bien plus 4 xp c'est ça que tu as dit oui oui je viens je viens de mettre à jour pour tout le monde vous avez normalement dans dans vos dans vos dans vos dans vos totos ça a été mis à jour et ça se voit où pour moi comme partout comme pour tout le monde dans dans l5a tu as un canal à ton nom dans le canal à ton nom tu as un message épinglé dans le message épinglé tu as la liste de toutes tes dépenses le message épinglé voilà voilà ok je sais ma proposition de dépense no shit shut up voilà moi je t'ai dit ce que j'en faisais alors je vais voir ça donc oui case acceptée évidemment sans problème très bien ça c'est bon alors ah ah oui je vais retirer ça pour pouvoir changer les fiches la fiche de case oui ah ben tiens ah haut d'accord très bien je m'attendais pas à ça en fait mais ok ouais non non là tu me je suis surpris oui compris le but est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui je dois faire une dépense d'XP tout de suite ou est-ce que non mauvais calcul il m'en manque un j'ai réfléchi du coup j'ai plus le choix ah ben en même temps là quand même tu dis ça parce que j'en ai 13 c'est un peu ça oui la collection est aiguë de points d'XP oui 5 4 4 je garde tout ok cool bon et ben oui bon du coup tu vas augmenter quoi Benek ? bah méditation et médecine évidemment donc ça va me coûter la somme modique de pas grand chose je crois euh 1 1 en fait l'ouverture des deux ouais c'est ça que tu veux alors on va commencer par ça zoups alors euh médecine euh 0 parce que ça coûte rang atteint de moins 1 mais pour l'ouvrir du coup c'est 1 oui c'est ça et méditation 0 1 d'accord du coup euh du coup du coup du coup euh oui ben euh ça veut dire que tu es plus qu'un 11 euh et je vais te rajouter ça sur ta ficheux 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 benelique euh tu montres pas d'anneau ? euh je peux je peux toujours euh pas d'anneau mais euh carac ? ouais carac on va peut-être prendre l'anneau aussi mais bah passer de 2, 3, 4 ça fait un peu violent parce que je ne les ai plus attends quoi que bah attends parce que attends 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 euh caractéristique c'est rang atteint de fois 3 oui ah donc en fois 4 ça ferait 12 et là je suis à 11 donc si je re ouais hé hé tu veux monter quoi ? je sais pas il y a tellement de choses à monter alors pareil déjà et euh ça aussi euh ouais quoi ? je suis désolé tellement de choses à monter fallait que je mette un titre ouais non 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 effectivement non le titre il est bien parce que souvent tu me fais faire des jets d'art de la guerre sur l'intuition j'ai remarqué euh oui petit margoulin va euh c'est mon chat encore hum du coup les réflexes ça permet de tanker mieux et donc on est d'accord que pour les dégâts de tout ce qui est armes à distance c'est uniquement les dégâts des flèches ou on y rajoute quelque chose tu rajoutes en fait tu rajoutes les dégâts de l'arc voilà et habituellement un arc il a deux en force ouais c'est ça donc ça te fait en général du 4G2 en général quoi ? euh alors attends une flèche normale j'ai 3G2 3G2 oui c'est 3G2 pour une flèche normale 3G1 pour les flèches en bois les boules sifflantes 2G1 enfin ma question c'est est-ce que je peux augmenter ces dégâts là en augmentant une caracte un jour ? non ok alors si 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 complètement complètement tu peux ultra simplement du vide non ta compétence de tir et tu fais des augmentations et tu fais des augmentations ouais mais pas en augmentant une caractéristique si en étant meilleur en tir en ayant plus de ta compé etc tu pourras faire facilement des augmentations donc plus facilement faire des dégâts augmentés à travers ça mais donc c'est pas ça peut pas être flat comme tu le ferais en augmentant ta force quoi ouais oui voilà c'était c'est ça ma question ouais bah disons que non non en effet l'arc alors l'arc est terrible pour plein de choses mais mais effectivement ça fait moins de dégâts bruts clairement pas de soucis mais ça fait des dégâts de loin mais ça fait des dégâts sans que le mec il puisse répondre et ça c'est bien aussi oui coucou l'oni on se rappelle de toi on est parti trop tôt non 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 petit ange non je veux bien mais non alors du coup est-ce que toutes les dépenses ont été faites je pense que oui ça sert à quoi l'air l'anneau ouais l'anneau d'air alors de manière générale quand tu augmentes tes anneaux alors en gros pour avoir vos nouvelles techniques d'école moi je me base sur votre réputation d'accord c'est en gros à quel point est-ce que vous avez amassé suffisamment de compétences en gros d'expérience etc etc et est-ce que votre école qui quand vous rentrez va vous tester pour voir si vous si vous êtes en mesure d'apprendre des techniques d'un nouveau rang en gros moi je fais un calcul basé sur la réputation et la réputation c'est quoi c'est la l'addition de tous les de tous les anneaux x 10 plus toutes les compétences sans compter niveau 1 et du coup un tout grand merci replay pour le pour le raid merci énormément bienvenue à tous installez-vous et bonjour à tous j'espère que vous avez passé pour les compétences mais euh anneaux x 10 plus compétences donc euh donc voilà c'est pas si mal que ça en vrai ouais 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 c'est même carrément bien à ce niveau là oui je veux dire en jeu ce qui aide le plus notamment pour les jets etc c'est plus ce qu'il y a dedans les anneaux quoi alors l'air c'est sympa mais oui réflexe et intuition c'est utile on est on est bien d'accord de toute façon tu montes l'air en montant réflexe et intuition donc au final oui tout à fait l'air c'est très sympa ok oui pour les shugenja évidemment ça leur permet ça leur permet ouais de faire plein de plein de choses bien de lancer plus de sorts de lancer des sorts plus puissants mieux etc etc et du coup merci n'inconnu pour le cookie au chocolat avec des pépites de chocolat blanc alors ouais du coup la constitution on est d'accord que c'est un truc qui est jamais utile sauf quand t'as besoin de faire un jet et pour ça des pv c'est ça oui mais je veux dire c'est ça les pv c'est l'anneau de terre je crois c'est l'anneau de terre oui c'est l'anneau de terre en entier oui donc la constitution voilà c'est par exemple pour faire un jet parce que t'as été soutenu la récupération naturelle des pv est sur la constite c'est la constite ou c'est l'anneau de terre c'est la constite c'est la constite oui oui c'est la constite la nuit tu gagnes une constite pv dis bien bonsoir Ripley j'espère que tu vas bien merci encore et la volonté j'ai de peur j'ai de terreur il y a un noni je chie pas dans mon froc tout ça ouais par exemple j'ai envie de la joie mais non mais ce serait le vide sinon cette histoire d'armes je réfléchis généralement à gauche ça dépend la pointe tournée vers le haut vers la c'est ça l'arme à gauche oui du coup je te je dirais sur le en MP on va pas passer 15 ans là d'accord pas de je me connais problème oui non 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 mais écoute absolument aucun soucis écoute aucun soucis du tout du tout du tout du tout si c'est fait c'est fait moi ça me va donc voilà pour ceux qui veulent être libérés c'est avec grand plaisir je vous remercie pour votre présence de ce soir et salut à toi merci Rodfordum merci pour la salle je suis fort merci mais avec un tout grand plaisir chers amis je veux Juste Disney ْ